Réfé sur Skyrocks, c'était Nigno avant le Réfé Tour avec Skyrocks à partir du mois d'avril, tournée de Nigno en France. J'ai rêvé que j'étais président de la République. Romano. J'ai eu un gold à moins 50%. Marie. T'arrives dans la nuit, ça fait un mal-déci. Cédric. Je te dis, tu les repères facilement, moi. Samy. Ça te dérange pas si on passe vite fait, là ? Karim. Ah ouais ? Didi. Ah, je peux manger 5 taboulés par jour, hein. Normal, hein. C'est la plus grande radio-lique de France. What the fuck ? Radio-lique. 21h minuit sur Skyrocks. Ah ouais, c'est jusqu'à minuit sur Skyrocks et ça démarre maintenant. Merci d'être là, d'ailleurs, en ce jeudi soir. Content de vous retrouver. Bah ouais. J'espère que vous allez bien. Bah ça va. Salut les chefs, bienvenue sur Skyrocks. Bon soirée, la Marie. Salut tout le monde. Salut la Marie. Salut les beaux gosses. Salut les belles gosses qui est déjà à l'écoute ce soir. Salut les filles. Je pensais que tu parlais de tout le monde, là. À l'équipe, non. Ouais. Je parlais de vous que je nous écoutais. Ça m'a étonné, les garçons. Les garçons, les filles. Salut les filles. Oui, Cédric. Oui, tu es là aussi, j'ai vu. Tu salues ton public féminin qui est avec nous. Bon soirée, Cédric. Bonsoir aussi, c'est les mecs aussi. Et les mecs aussi. Bah ouais, tout le monde. Bon, ça va sinon ? Ça va pépère, tranquille. Ça va, des nouvelles de la salle de bain, non ? Non, c'est toujours en attente. Non, du mur à tout le monde. Mais on l'attente, mais on l'attente jusqu'à quand, c'est-à-dire ? Bah au début mars, il y a un expert qui vient. Parce que la semaine dernière, tu nous as dit, je vais avoir des nouvelles à la fin de la semaine prochaine. On est bientôt à la fin de la semaine. Bah je t'en donne. Début mars, il y a un expert qui passe. C'est sûr qu'il vient, parce que franchement, madame... Bah il y a la date de la convocation. Ah, t'as de la chance alors. Ouais. Parce que les experts, des fois c'est une galère grosse amère. Ah, ils font une galère. Ils ont des séries télé à faire, ils ont des boulots. Ah ouais, non, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça bosse. Les enquêtes à mener. Ça bosse grave. Bon, salut Cédric. Oui. Salut Karim. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Karim. Bonsoir Romano. Romano, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Romano avec le problème du mois de ce soir. Oui, oui, oui. Tout à l'heure. Et le docteur Romano qui est dans le coin et qui devrait arriver dans quelques secondes. Et bonsoir Guigui. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Guigui. Salut, salut. Comment ça va ? Ça va très bien, la forme, tout va bien. Voilà. Guigui, alors Cédric nous fait, oh là, Guigui, là, c'est le pédophile tout à l'heure. Non. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette histoire ? C'est le pédophile tout à l'heure. Non, je suis le pédologue, non ? Eh oui, Cédric, tu t'es trompé de mot. C'était le pédologue. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin, mais bon. Presque même. Alors, c'est quoi ? T'as les pieds qui puent ? Non, exactement. Avec les ongles incarnés. Avec les ongles incarnés et tout. Avec des mycoses. Des champignons même. Des champignons. Ah génial, on se fait une petite poêlite. J'ai pas mangé depuis 15 jours. Non, mais si vous avez une petite galère, vous pouvez nous dire. 0153 40 30 20. D'ailleurs, appelez-nous, 0153 40 30 20, quand vous voulez, dès maintenant, l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. Vous avez tous les moyens pour nous joindre tout au long de cette soirée. Et donc, Guigui, c'est quoi le problème au pied ? En fait, je me suis niqué la cheville en jouant au foot. Ah, t'as voulu faire comme Missy. J'ai voulu faire comme Missy. Voilà, c'est ça, exactement. Et comme les joueurs du PSG, j'ai fait de la firmerie, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, comme Missy. Et alors, du coup, ils t'en putent ? Non, non, du coup, je dois faire des radios, des examens et tout. Ah, putain, c'est relou. Ah, ben, t'es con, il était déjà sur Skyrock, il fait des radios tous les soirs. Ah, c'est pas con, ça, ouais, j'ai pas pensé. Pas la peine d'aller chez le pédophile. Non, le podologue. Le podologue, Marie-Anne. Le podologue, oui, tout à fait, oui. Bon, voilà, bon, l'état de... Pour ça, ça va très bien. On embrasse Samy, qui est loin, il est parti à l'Île-Maurice. Il est dans les airs, il est dans le ciel, là. Voilà, ils vont... In the sky. In the sky. Eh ben, nous, on va rester en France. On reste avec vous et on est là jusqu'à minuit. Oh, bonjour, docteur. Ah, pardon, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. J'avais la tête complètement dans mes pensées. Ah, d'accord, ok. Je disais tout à l'heure, j'ai bouché un cul. Ça y est, tu sais que t'as un malade mental, pourquoi ? Tu sais, je pose un fond de café sur un coin de la table de mixage. Il y a des coulis qui s'est levé. Non, mais t'inquiète, je n'ai pas les mains pourries comme toi. Regarde, hop, là, hop, là. Oh, là, 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 tu vas nous faire... Oh, là, 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 hop, là, de l'eau aussi. On en a déjà cassé plein de tables de mixage à 200 000 euros. Ah, ouais, c'est pas vrai. C'est très coûte cher, ça va être tombé. C'est très coûte cher, il faut faire attention. Bon, on aura donc le problème du mois à découvrir tout à l'heure. Les 5 patients du problème du mois, vous savez qu'on va sur le net. Et oui, on vous prévient, sur le net, il faut faire attention parce qu'on trouve des gens bizarres. Et en guise de prévention, on s'en occupe le jeudi soir tous ensemble. On aura donc le problème du mois à retrouver. Alors, on n'a pas les mains pourries. Il y a une bouteille d'eau, il vient de la faire tomber. Mais tu remarqueras que celle-là, elle est bouchée. Oui, elle est bouchée. Oui, bah, heureusement. Avec un peu de chance. Et si tu es sur la table de mixage, c'était à côté. Ma pourrie. Et c'était pour prendre le dossier du docteur Romano. Bonsoir, c'est Pamela. Je ne vois que personne ne me salue ici. Salut Pam. Bonsoir. L'assistante officielle du docteur Romano. Et oui, salut la belle. C'est la plus belle. Elle est là. Bon, on va se faire plaisir. Merci pour tous les messages. Il y a encore des messages pour ton grand retour de ce matin. Ma performance, quoi. Ah ouais, c'était magnifique. La performance. T'as entendu, Marie ? Bah, moi, j'ai entendu. T'as vu comment il a bien chanté, le prince du hip-hop ? Ouais, ouais, très beau. Il y a les deux fois, il y a tout le monde. Il y a Pamela, il y a le docteur. J'ai même vu la vidéo. Ouais, c'est la folie. Pour aller mater les vidéos, d'ailleurs. Magnifique. Du retour du prince du hip-hop avec Naps dans le morning. C'est dingue, c'est quand même, c'est Naps qui m'a demandé, quoi. Ouais, c'est vrai, en plus. Bah, ouais, c'est vrai. Ouais, Naps, c'était pas content parce que, Romano, tu nous avais fait les conseils pas chers. Donc, il t'avait entendu. Il se dit, mais il est où, Romano ? Bah, je fais, bah, il est chez lui. Et donc, là, à ce moment-là, tu as pris ton micro, tu étais en slip. Et tu nous as parlé en slip, en direct de deux temps. Oh, ça le son. C'est Naps, ça lui a fait tellement plaisir. Il a dit, eh, viens ! Eh, viens ! Ah ouais, c'est lui qui t'a demandé de venir. C'est ça. Et là, du coup, le prince du hip-hop reprend du service. Toute sa splendeur dès le matin. Ça y est, là, je crois que c'est le... La carrière est relancée. C'est le deuxième souffle, quoi. C'est ça. Un nouveau... C'est le retour. Non, mais n'empêche que, bon, j'ai chanté la kifrosse qui a été le plus gros titre de 2021. Non, mais c'est vrai, t'as pas mal chanté. Et t'as entendu Best Life ? Magnifique. Ah, il y a eu Best Life aussi. Ah, ouais, ouais. Ah, j'ai pas entendu Best Life. Ah, ouais, mais t'aurais dû marrer. Tiens, regardez, il y a Mora. Il y a les vidéos sur les réseaux. Mora qui nous dit, trop des bars ce matin. Mora du 13, salut à toi Mora. Il y a Céline qui nous envoie un message. Bravo Romano, le grand retour du PDHH ce matin. C'était magique. Non, mais là, je crois que ça y est, c'est reparti. Je me dis que ma carrière ne peut... J'envisage de changer de manager. C'est moi le manager, pourquoi tu veux me changer ? Il va y avoir... Il va y avoir du licenciement. Mais il va y avoir un changement. Je veux donner un nouveau souffle à ma carrière. C'est lui qui t'a mis son plan déjà. Ouais, ouais, exactement. Il est venu où ce matin ? Dans le morning de qui ? Dans le demain de Skyrock. On a passé une super matinée avec lui. On s'est bien marrés. Vous avez les émissions en replay. Après la radio libre, vous pourrez vous faire ça. Ou quand vous voulez, demain ou ce week-end. Les émissions en replay, elles sont sur l'appli Skyrock. Alors téléchargez l'appli Skyrock pour nous envoyer des messages. C'est gratuit. Pour nous écouter aussi tous les soirs. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez écouter Skyrock. L'appli Skyrock, c'est gratuit, comme tu le dis, la Marie. Bah ouais, c'est important. Profitez-en. Vous allez pouvoir profiter de plein de choses ce soir. Je n'ai pas parlé des doubles appels. On a besoin de vos numéros pour les doubles appels. Enfin, de vos numéros, les numéros que vous nous laissez, les numéros qu'on mettra en contact les uns avec les autres tout à l'heure. Tenez-vous prêts, les doubles appels avant 10h. On va essayer de gérer tout ça. Et puis vous, en direct, quand vous voulez, vous débarquez avec nous. Vous êtes sur Skyrock, nous aussi, ça tombe bien. Et on va retrouver la première de ce soir. C'est Linda qui est en ligne, en ligne de Paris. Salut à toi, Linda. Salut les clics. Salut. Bienvenue sur Skyrock. On se passera nappe, j'ai envie d'écouter la kiffance. Ça m'a donné envie d'écouter la kiffance. J'ai chanté toute la journée dans ma tête. Putain, on aurait pu passer la mienne. C'est la kiffance. C'est la kiffance. On va passer ma version. Elle est dans la bande-annonce qui va passer dans... Ouais, mais je n'ai pas le entier. Si, dans 10 minutes. Non, mais non, je n'ai pas le entier. Quand je l'écoute en entier, tu te plantes plein de fois et tout. Ouais, mais attends, c'est du live, je me réveille. Tu sais, tu crois qu'un artiste... Tiens, moi, je ne suis pas comme ça. Pas comme quoi ? Je suis un artiste à part. Tu vas connaître le texte, normalement. Ouais, mais tu sais, je parle, je bug, je rappe, je bug, mec. Voilà, c'est un style. C'est un style. Il y en a, ils ont le vocodeur, lui, bug. Là, là, je suis bugman. C'est bugman. C'est un balancé, le Scartman, là. C'est bugman. C'est bugman. I'm a bugman. Pourrais-je faire un remix ? Bon, Linda, donc toi tu nous appelais, on peut nous appelait pour tout ce que vous voulez, si vous avez envie de faire les cons avec nous, si vous avez un petit problème, un service à demander, on vous attend. Et donc, Linda, toi tu nous appelais ? Il y a l'air pas l'impression. Il fait plus parce qu'il est décédé le pauvre, d'ailleurs. Ah merde, pardon ! Non mais bon, c'est pas... En même temps, c'est pas... Et là, le mec, il n'avait pas... Déjà, il n'était pas très jeune. Il n'avait pas une actineuse, le mec, il a fait un titre. Ah mais il était blindé grâce à cette aussi. Mais je crois qu'en plus, c'était même pas un vrai bég. Non mais c'était un style. Non mais parce que au départ, moi je me souviens quand c'était sorti ce truc. Moi j'étais très jeune, je crois que j'étais la peine née. Donc euh... Oui, Marie, excuse-moi, t'es plus vieux que moi, j'y peux rien. C'est la radiolive de toutes les générations. Non mais, parce que au départ, je crois que c'était ça la rumeur, c'était genre le mec, il était bég, il avait fait un titre après ça, tu vois. Ah non, moi j'ai jamais entendu ça gros. Ouais, mais parce que... De toute façon, j'étais pas né, c'était le seul qui a entendu ça gros. Ben je crois, ben attends, on va passer la soirée à chercher ça. Vous me faites chier toi. Je ne connaissais rien au bout d'artistique. Excusez-moi d'être dans le showbiz. Alors Linda, pour toi là, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir ? Alors en fait, moi je me suis séparée récemment, et en fait, je veux vraiment rester seule. Maintenant, je ne veux plus de mec. Tu veux plus vivre avec quelqu'un. Terminé, c'est fini. En fait, c'est une période, je sais pas si c'est une période, mais en tout cas... Peut-être, peut-être, on ne sait jamais de quoi de masquer à faire. Ouais, franchement là, j'ai envie d'être... Je veux personne et j'ai envie d'être comme ça pendant mon temps. Je sais pas s'il y a des filles ou des mecs, d'ailleurs, à qui c'est déjà arrivé une période... Ah ouais, des périodes comme ça, ça arrive souvent quand on t'a cassé les couilles juste avant, tu vois. Guigui, ça lui arrive, mais il le veut pas. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Tu n'es pas seule, tu vis avec toute ta famille. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Bah oui. On parlait de relations, tu vois... Amoureuses ou sexuelles. Tu aimerais bien te mettre en couple, Guigui ? Moi, pourquoi pas, ouais. Le problème, c'est qu'elles ne veulent pas. Exactement. C'est ça. Et du coup, je me retrouve seule. Peut-être que... Tu vas trouver une meuf, Guigui, là. Alors, dans pas longtemps, je le sens, je sens que ça va venir. Ah ouais, c'est vrai, t'as un bon fier, là. Tu vas trouver une meuf et puis... Et puis tu vas te mettre en ménage juste après. Non, non, non. Je sens que ça va venir. Non mais Guigui, j'en suis sûr, c'est un mec qui va se marier tôt à l'église, tu vois. Oui. Non mais... Non, moi, je te vois pas avoir beaucoup de meufs, tu vois. Genre la première... Ça serait la bonne. Dans les 2-3 ans, tu l'engrosses. L'engrosses, mais quelle classe ! Ah ouais ! Un mariage à baptême, alléluia, et hop là, quoi. Non mais si, à l'église. Moi, en vrai, ça me déplairait pas tant que je me marie... En vrai, faut pas se tromper, quoi. Après, le divorce existe, hein, d'ailleurs. Oui, c'est aussi, ouais. Non, ça veut dire que je peux ken et tout, autant mieux, quoi, tu vois. C'est juste pour ça. Non, c'est pas de marier pour ken, mais bon. C'est pour le devoir conjugal, c'est ce truc qui t'intéresse. Ah, c'est ça, ouais. Et toi, Linda, ouais, l'histoire d'avant, parce qu'elle a raison, la Marie. Parfois, quand on voit une histoire... T'es en couple avec combien de gens déjà ? Combien de mecs, déjà ? Combien de gens ? Franchement, c'est des relations sérieuses, en général. Trois. T'as eu trois relations sérieuses ? Ouais, j'ai eu trois relations sérieuses. Et t'as vécu avec les trois ? Non, avec deux. Avec deux. Avec deux. Ouais. Et c'est sans doute le dernier qui... C'est le dernier où ça a cloché le plus, non ? C'est ça ? En fait, j'en ai marre, j'ai pas envie à chaque fois de recommencer trop supporter quelqu'un... Mets ta raison, fais de supporter... Ça a des bouilles, ça a des pieds, ça met les chaussettes par terre... Sinon, ça va au niveau de la dépression, on est bien là, tout ça. Ah non, t'as pas l'air dépressive, t'as l'air enfant. Ah ouais, non, vas-y. Ah non, au contraire, au contraire. En tout cas, je suis crevée, mais on me garde le sourire ce long. En fait, tu reviens... C'est vrai que voilà, même là, tu vois, par exemple, la chaise entrée du tasse. Et bien, il aurait fallu que je prépare un manger, alors que là, je suis toute seule. Et bien, je me fais un sandwich... En fait, il y a des mecs qui se font à manger aussi, tu sais que ça existe, hein ? Le mien, parce qu'il a attendu une semaine, il a crevé de faim. C'est juste dans un monde idéal. Mais en général, on va pas se mentir, même si on avance. Et on est en 2022, on a toujours l'image de la femme. Parce que malgré qu'on le veuille pas, la réalité, elle est là. Quand tu rentres chez toi, en général, 90% du temps, on va pas se mentir, c'est la femme qui prépare à manger. Et bien, ça dépend. Regarde. Chez les Romano, c'est pas comme ça. Ton papa faisait à manger à la maison, Romano. Ouais, mais c'est vrai que... Non, mais là, sur le coup, je te donne raison, Linda. Mais d'ailleurs, il y a des études qui sont sorties. Même si les hommes, on progresse, par exemple, dans le fait de faire du ménage et compagnie, dans les tâches ménagères et tout ça... Ouais, mais attends, mais vous progressez pas en mécanique, les meufs ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais bon, je veux... Non, mais normalement, il y a une réflexion. Les meufs qui font de la mécanique ? Tu entends, il est très drôle. Amis de misogynie, au secours. C'est ça. Non, mais je sais plus, il y avait une étude qui était sortie. C'était genre, les femmes, même si les mecs font plus de tâches ménagères, les femmes, ça reste trois ou quatre fois plus que les mecs, tu vois, en durée. Bah oui, c'est pourtant l'image de la femme. Non, mais c'est pas ça. Après, ça faisait très long pour faire le ménage ou alors il y a un problème. Non, c'est pas ça. Surtout que nous, on était... Moi, personnellement, le ménage, même si je vais le faire bien, je vais essayer de le faire bien mais mortel, je sais que ce sera mal fait. C'est le mec qui faisait cuire des pâtes sans eau. Non, mais ça je faisais, il y a longtemps parce que je ne savais pas. J'habitais pas tout seul maintenant. Ça vient de loin quand même. C'est clair. Les pâtes sans eau font quand même le faire. Et dans une poêle. Ou dans une poêle. Je fais des escalopes, de la purée, je fais des trucs doux. Bah tu vois, tu progresses, c'est bien. Ah ouais, des trucs de ouf, des escalopes de la purée. C'est clair. Bah c'était pas mal. Des bêtes de plat. Je vous rappelle qu'on vient des pâtes sans eau. Oui, c'est vrai. Directement à la poêle, mais sèche. Non mais voilà, c'est vrai que là, je rentre, j'ai personne qui me casse la tête. T'es où ? T'as fait quoi ? Bon, là, quand je travaille, mais... Voilà, pour me rendre des comptes, franchement, la vie seule, franchement, c'est le bête. Dites-nous si vous êtes comme Linda et puis si vous n'êtes pas du tout comme Linda, si vous, vous aimez bien trouver quelqu'un le soir, une épaule sur laquelle se poser, quelqu'un qui se confiait, c'est-à-dire que tu peux raconter ta journée et tout ça. Tu sais que l'idéal pour toi, en fait, c'est de vivre toute seule et t'as un mec et tu vas le voir quand t'as envie de le voir. Il vient te voir quand t'as envie qu'il te voit. Même pas, franchement, même pas, j'ai plus envie de... Non mais au moins, tu vois, t'as pas la vie, les chaussettes partout, tout ce que tu... T'as, c'est le Marie Style. Marie Style, c'est... Ouais, Marie Style. Tu es chez toi et je suis chez moi. Exactement, et moi, le soir, si j'ai envie de me suivre, je rentre chez moi et puis il comprend depuis... C'est comme ça, je peux le tromper à ma dise. Et on se retrouve quand on a envie. Ouais, voilà, exactement. Il fait venir plein de mecs différents comme ça. Mais n'importe quoi. Tranquille, il est pas au courant. Mais là, c'est pour être seul. J'ai carrément plus envie de... J'ai pas envie de... Ouais, je sais pas, c'est comme une... Mais ça s'est fini à combien de temps, ta dernière relation avec ton dernier mec ? Ça s'est fini à... Un mois et demi. Ah oui, mais c'est normal. C'est tout frais. Vous êtes restés combien de temps ensemble, t'as dit ? On est restés ensemble... Trois mois. Trois mois ? Ah ouais. Ah oui, c'était pas très très long. Ah oui, c'est clair. Si tu m'avais dit trois ans, ça aurait été autre chose. Et la relation d'avant, avec le mec d'avant, ça a duré combien de temps ? Ah non, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, ça a duré six ans. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça vient de là, en fait. Là, tu t'es dit, la relation de six ans, tu t'en as essayé un autre. Ouais, c'est ça en fait. Ça a pas fonctionné comme tu le voulais, et puis... J'avais l'impression, en fait, qu'il fallait absolument que pour être, pas forcément heureuse, mais pour compléter ma vie, d'être avec quelqu'un, pour me sentir bien. Et là, en fait, je réalise qu'en fait, seule, je me sens tout le temps très bien. En fait, avant, j'avais besoin de ça pour me dire est-ce que j'ai besoin d'un mec pour pouvoir pas vivre, mais me sentir plus épanouie. Et je me rends compte qu'en fait, en étant seule, c'est carrément trop bien. Non, mais tu peux être avec un mec sans éviter avec lui. Après, ça fait un an et demi, un mois et demi. Enfin, pas un an et demi. Ça fait un mois et demi que tu t'es séparé, donc laisse peut-être faire un peu le temps. Après, pourquoi pas, il y a un plein qui vivent comme ça. Il y a de plus en plus de célibataires qui vivent... Enfin célibataires, qui vivent pas ensemble, des gens qui vivent pas ensemble, et qui vivent des petites histoires comme ça. Non mais chacun fait un prix. Je sais pas, je sais pas si c'est une période ou... Peut-être. Il y a de plus qui sont dans mon cas ou pas. Toi Romano, t'es l'opposé de Linda toi. Tu es rentré tout seul chez toi le soir, ça te... Non, parce que je rentre, tu sais, je retrouve un bout de viande dans le lit, quoi. Oh non ! C'est très mignon pour Cariole. C'est sympa. Demain, je crois que tu vas te faire insulter toute la matinée. Ah, c'est clair. Parce que Cariole répond, heureusement d'ailleurs. Un bout de viande dans le torchon. C'est quoi ça ? C'est pas grande classe. Non mais... Ce que je veux dire par là, c'est que... Je rentre, elle dort, tu vois. Oui. Donc, sur le coup, elle serait pas là. Elle serait pas non plus... Non mais toi, t'as besoin de vivre avec quelqu'un. Ouais, mais j'aime bien... Tu vois, t'as enchaîné directement les 3 ans et demi d'Amour Fou avec toi, Gautique. T'as eu beaucoup de faim toi, Romano. Oh, beaucoup. Pas tant que ça. Pas tant, parce que t'as fait une longue relation. Bah, ouais, parce que moi, je suis un amoureux de l'amour. T'as vu bien quand tu as Cariole, Romano ? Ah putain, c'est... Vu que t'as 21 ans, ça fait combien de temps que t'as avec Cariole ? Bah, concrètement... Attends, combien ? Ça fait rien, parce qu'il y avait pas mal. Bah, ça fait... Non mais c'est bien, c'est l'amour. Ça fait quasiment mon âge, finalement. Dès qu'il est venu à la maternité. C'est connu à la maternité, mais c'est pas quitté, quoi. Vous avez vu, elle est solide psychologiquement, Cariole. Bah, moi aussi, parce qu'il faut se la farcir. Il y a ton amour dans ce qu'il faut se la farcir. Il y a pas plus facile à vivre que Cariole. On l'a tous les matins à 3h15 avec nous. Un amour. Un amour, Cariole. Un an, un an. Mais en fait, je pense que c'est comme dans tout, en fait. Il faut savoir équilibrer. C'est bien de se retrouver avec quelqu'un. Et c'est bien, de temps en temps, de... Non mais moi, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, j'habite avec lui aussi. Moi, par exemple, on habite ensemble, mais je fais des trucs... Tiens, elle fait des trucs de son côté. Je fais des trucs de mon côté, tu vois. Par exemple, le matin, quand elle rentre du morning, moi, je fais des trucs. Tu vois, on n'est pas collé à H25. Malheureusement. Moi, je fais des trucs qui ne l'intéressent absolument pas. Et elle, pareil. Elle fait des trucs qui ne l'intéressent absolument pas. Et on a... Tu vois, et on se retrouve... Oui, c'est important que chacun ait son jardin. C'est... C'est un peu ça, nous, le secret de notre couple. Ah, écoutez, le secret de la durée d'un couple. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Non, mais c'est dit. Non, mais c'est dit. Mais depuis ma naissance, donc... Ça fait 21 ans. Ah, c'est 21 ans qu'on est ensemble. Oui, oui. Ça, tu te rends compte ? C'est bon ? Non, mais sérieusement, sérieusement. Non, mais sérieux, sérieux. J'ai connu en 2001. Non, non, mais pour de vrai. Ça a arrêté. Ah, c'est 21 ans. C'est 21 ans. 21 ans qu'elle le supporte, il n'en revient pas. Oui, non, mais j'en reviens pas. Non, mais attends. Elle aussi, je la supporte. Non, mais le secret du couple, c'est que déjà, pendant toutes les années où j'étais à temps plein, on va dire, sur le morning et sur la radio libre... Tu n'en voyais pas beaucoup ? On ne se voyait pas beaucoup parce qu'en fait, même pendant les vacances, des fois qu'on avait l'été, bon, on a quand même des vacances longues. Oui. Tu vois, par moment, je ne supportais plus trop. Oui, ça, c'est comme les gens qui prennent leur retraite et leur retraite. Non, mais tu vois, et c'est ce qu'il fait... En fait, mais je te dis, je pense qu'il faut... De toute façon, l'amour, c'est un équilibre. Il faut juste le trouver. Nous, non, mais bon, je pense qu'avec Cariole, bon, je ne sais rien, on verra bien dans quelques années, mais je pense que c'est court à dire, mais c'est cucu, mais on s'est trouvé, tu vois, c'est... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... On voit en tout cas que tu vis bien, mais t'es complètement arraché, ma personne. C'est lourd. Ah ouais, c'est arraché. Non, mais bon, t'en profites, t'as raison. Bon, vous pouvez nous dire... C'est quelque chose qui a le tout dit. Ah ouais. C'est lourd. Vous réagissez en direct, il y a plein de réactions là. Vous avez envie de vivre seul. Enfin, quand j'entends seul, c'est pas vivre en couple. Pas vivre dans le même appartement ou dans la même maison avec votre chéri. C'est ça. Et garder des distances et avoir vos relations comme ça. Ou alors, vous avez vraiment besoin d'avoir votre chéri à la maison. On attend vos réactions, allez-y. Et puis, si vous habitez encore chez les parents, comment vous voyez votre vie future ? Votre appart à vous avec votre meuf ou votre gars qui vient de temps à autre. Ouais. Ou alors, bah oui, tout de suite, la vie de couple. Parce que c'est vraiment ça qui vous intéresse. Allez, on en reparle avec vous. On va faire un petit sondage express, d'ailleurs. Vous pouvez nous dire. Préférez la vie en couple dans le même appart, dans le même lieu, dans la même maison. Ou alors préférez chacun de son côté. Marie, toi, tu es chacun de ton côté. Ouais, je préfère. Ouais, comme c'est, je peux le tromper, je vous dis. Arrête de donner des cris. Au contraire. Linda, on va y revenir. Et puis, on va reparler aussi de ta relation avec ta relation de 6 ans pour savoir un petit peu comment ça se passait. Si vous étiez tout le temps ensemble, si vous étiez tout le temps les mêmes choses. Bah, tout le temps collés l'un à l'autre. C'est ça. Tu vas nous dire. Tu bouges pas, Linda. Tu restes avec nous. Allez, ok. C'est parti. Et puis, on prépare le problème du mois. Tu te violons quand même. Oui, avec plaisir. Ah ouais. On prépare le problème du mois. Pas maintenant. Pas maintenant. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Du coup. Elle est en pleine forme. Essaye de l'accorder un peu quand même. Ça me faut le truc. Le problème du mois à retrouver. Les double appels aussi à retrouver. Dès qu'on est prêts, on va lancer double appels. Et puis, vous tous en direct. Vous nous appelez. Vous avez un truc à nous dire. Une question que vous vous posez. Un service à demander. On est là. 21h minuit. La plus grande Radio Libre de France. C'est tous les soirs en direct sur Skyrock. Radio Libre. 21h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Avec du gros son à retrouver. Tiens, on sera Timalé Gazot. Vous êtes pas à nous le demander ça. C'est bien. J'adore ce son en plus. Timalé va bientôt venir dans le morning nous voir en plus. On l'embrasse Timalé si il nous écoute. Timalé Gazot sera filtré. Et puis, on écoutera aussi G&R. C'est G&R Chouille. Oui, oui. Je le prononce à la française pour vous qui le cherchez. C'est le son de TikTok. Il y a plein de vidéos qui sont illustrées avec ce son. Et les reels sur Insta aussi. On écoutera In The Mood sur Insta aussi. On écoutera ça avant minuit. C'est un truc que vous nous avez demandé grave. Et puis, jusqu'à minuit, c'est Radio Libre. Avec le problème du mois à retrouver. On retrouvera les patients du problème du mois. Et le docteur. Et le docteur Romano. Et Pamela. Enfin, tout le monde sera là. Et puis, rendez-vous à ne pas louper également. C'est les doubles appels. Elle est en train de tester les numéros que vous nous envoyez. Dans un instant. Le double appel démarre sur Skyrock. Et on va voir ce que vous répondez pour notre sondage express. Sondage express de ce soir. La vie à deux. Vous la voyez plutôt chacun de son côté. C'est-à-dire chacun son appartement. Et on se voit quand on a envie. Ou alors, vous la voyez en couple classique. C'est-à-dire tout le monde dans la même maison. Tout le monde dans le même appart. Et c'est pas con ce que tu nous dis. Il y a Léa qui nous envoie un message. Elle a 18 ans, Léa. Elle nous dit, ça dépend si on a des enfants ou pas. C'est vrai que si vous avez des enfants, c'est un peu plus difficile de vise séparée. C'est vrai, c'est plus compliqué. C'est pour toi, Linda, qu'on parle de ça. On va voir les résultats du sondage express. Pour voir, Linda, s'il y a beaucoup de... Skyro, Manon. Pas rien. Il a encore un senti. Vous avez entendu des voix. C'est ton petit rototo. Ouais. On va voir ce qu'on pense les auditeurs et les auditrices de Skyrock. T'as pas envie d'avoir d'enfants. Je rappelle, t'as 28 ans, Linda, et que t'es à Paris. T'as pas envie d'avoir d'enfants, toi, Linda ? Ah bah là, elle doit en mettre loin, là. Euh... Non. Si, je... Si l'occasion se présente un jour, je suis... Ouais, mais t'en veux pas... C'est pas un truc... Pas d'un immédiat, quoi. Non, parce qu'il y a des meurs. Si, franchement, ouais. J'aimerais bien avoir des enfants. Je suis assez maternelle. J'aime les enfants. Et je sais que j'aimerais encore beaucoup plus le lien. Donc, oui, je... Et quand on a des enfants, ce sera peut-être plus compliqué si tu fais des enfants avec un homme. En général, c'est comme ça que ça se passe. En fait, parce que moi, ça m'arrive pas. Ça m'est pas arrivé. J'espère que ça m'arrivera pas. Mais, moi, les couples... Je comprends pas les couples qui restent ensemble malgré qu'ils aient des enfants. Non, mais ils sèment, peut-être. Il y a des couples qui sèment et qui restent ensemble parce qu'il y a des enfants. Oui, oui, non. Ah, mais tu veux dire, les couples qui sèment plus et qui restent ensemble pour les enfants. En bord de la rupture, ils sont vraiment en crise constante devant les enfants et tout, qui le vivent, qui le subissent, qui restent ensemble juste parce qu'ils ont des enfants. Ça, pour moi, personnellement, je le comprends pas. Bah, ils essayent peut-être... Ils se disent peut-être que ça va s'arranger, que pour les enfants, il faut essayer de faire des efforts. C'est pas facile. Dans le même genre, il y a beaucoup... Beaucoup qui font, entre guillemets, cette connerie-là. C'est que le couple qui commence à battre de l'aide, ils se disent, on va faire un enfant et... Bah, ça va aller mieux. Et ça va aller mieux. Et c'est pire que tout. Ça ne va jamais mieux. Ah, ça dépend, hein, gros. Ah, rarement, quand même. Bon, il y a toujours des exceptions. Moi, je connais l'exception, gros. Un couple, ça allait pas. Ils ont fait un gosse. Là, ça va très très bien, gros. Mais ils avaient peut-être besoin de ça pour se retrouver. Peut-être, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça. Ce qui est bien à Radio-Live, c'est qu'on est tous un peu différents. Donc, c'est... Avec ton différence, on arrive à se comprendre. Moi, pareil. Ça va faire huit ans. La passade n'est jamais partie. Ah, il y a Nonoman, qui nous envoie un message, qui... C'est une fille, d'ailleurs, qui nous envoie un message et qui, elle, a arrêté la vie de couple depuis huit ans. Et puis, c'est jamais revenu, la vie de couple. T'es très bien comme ça. Bah, écoute. Je cuisine... Alors, pour ce qu'on disait tout à l'heure, je cuisine tous les jours pour ma femme, le message de oxygène. Ah, tu vois. Il y a également Fares qui nous envoie un message et qui fait la cuisine à la maison. Parce que si c'est ma femme qui fait la cuisine, on me rend poisonné. Ah bah... Oui, d'accord. Merci, Fares. Donc, tu vois, il y a des gars qui font à manger. Jérémy du Canada. Je suis pas d'accord. C'est moi qui fais à manger. Je vais chercher les enfants à l'école et je vais leur faire faire les devoirs en plus. Tu vois. Les garçons, aujourd'hui, font plein de choses. Miniric. Miniric. Chez moi, c'est Bibille, le cuisinier. Mort de rire. Bah, ça m'adore quand je cuisine. Tu vois. Sans rigoler, je préfère cuisiner. J'adore ça. Tu vois. Donc, il y a plein de mecs qui font plein d'efforts. Il y a énormément de messages de mecs qui font la cuisine à la maison. Ouais, bah alors, tiens. Il y a l'autre aussi qui nous dit, moi, c'est mon mec qui fait tout à la maison. Le ménage, la cuisine. Je m'occupe des enfants. Alors, tiens, j'ai trouvé un truc qui date de 2019, des statistiques. Oui. Dans... La question qui a été posée, c'est dans votre couple qui fait le plus souvent la cuisine. Oui. Alors ? Bah, les filles, non ? Ouais. 58%. Ah bah, tu vois, c'est pas trop ça. Avec lui, tu vois. L'homme, 17%. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ah oui. Après, c'est autant l'un que l'autre. 24%. Ah oui. Ça, c'est bien, autant l'un que l'autre. Et il y en a, ils ne savent pas. Ils ne doivent pas manger 1%. Ils ne les mangent pas. Ils ne les mangent pas. Ils ne savent pas. C'est... 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 C'est sur ce genre de sondage quand t'as les frères et t'autres. Faut quand même te poser des questions parce que c'est quand même pas... Tu vois... Bon, vous, comment vous voyez votre vie en couple, pas en couple... Enfin, en couple. Je m'entends, donc vous êtes avec quelqu'un, mais vous vivez ensemble ou pas ensemble. Cédric, toi, tu préfères vivre ensemble ou pas ensemble ? Bah, c'est mieux ensemble. Toi, tu préfères ensemble. C'est bien d'avoir quelqu'un à la maison. Bah, c'est bien d'avoir quelqu'un à la maison. Bah, la preuve, elle s'est barrée. Oui, c'est vrai, c'est tiré. Elle est partie pochère. Elle est rentrée en Espagne. Bah, tu nous as dit qu'elle s'est barrée en Espagne. Bah, bah, je vais la rejoindre la semaine prochaine, t'inquiète. Elle s'est pas barrée... Elle s'est pas barrée... Ok, tu fais direct. Comme ça... Ah, tu passes... Elle s'est barrée en Espagne. Bah, oui, c'est l'Espagne. Parce qu'elle doit passer son permis. Avec le chat, tout ça. Euh, Marie, toi, c'est... On a dit tout à l'heure, chacun de son côté. Ouais, c'est ça. Oui, puis tu vis chez l'un et chez l'autre. Mais en tout cas, t'as chacun de ta petite tanière, quoi. Romano, toi, c'est en couple. Enfin... Ça serait mal venu de dire le contraire. Je dis en couple, donc... Non, non, mais de toute façon, tu nous avais déjà dit que quand tu étais plus seul que t'es pas bien. Non, mais attends... Après, ça dépend... Si c'est une vie de merde, je préfère être tout seul, évidemment, tu vois. Ah bah ouais, ouais. Mais toi, par exemple, tu me dis... Non, là, le truc, c'est que t'es quelqu'un que t'aimes. Ah oui, non, mais là, ouais. Moi, je suis bien avec Karim. On est bien. Karim. Ah ouais, moi, je préfère être... Habiter avec quelqu'un, ouais. Habiter avec quelqu'un pour Karim. Ah bah ouais. Quelqu'un, c'est mieux. Et Guigui, pour ta future vie de lover amoureux, de jeune marié. Peut-être dans... Peut-être un jour, on verra. Oui, oui, bien sûr. Euh... Non, moi, je serais bien avec une meuf, euh... Ouais, on partagera les tâches, toi. Hé, Guigui, si tu vas... Non, mais c'est pas ça la question, Guigui. C'est quoi la question ? Non, c'est pas on partagera les tâches, non. Je suis vivraire avec une meuf. Je crois que la tâche, c'est plutôt toi. Tu vivrais avec une meuf ou pas ? Comment ça, je vivais avec une meuf ? T'as Gui, tu la vois avec une... Vivre en couple tous les deux ou vivre séparément ? Euh... Non, non, franchement, tous les deux, tous les deux. Bon, ben voilà. Oh, j'ai l'air de Dieu. Bon, très bien. Franchement, là, on est quand même très inquiets, parce que là, t'as un peu le cerveau ramolli comme celui de Cédric. Bon, moi, je suis comme la Marie, moi. Voilà, comme la Marie. On va voir ce que vous avez répondu. La vie en couple dans le même appart, ou alors chacun de son côté. Les résultats du sondage express, pour toi, dans un instant... Mais tu fous de moi, je comprends que tu dis ça. Tu la rendrais ouf. Ben non, mais c'est des horaires que j'ai, déjà. Tu la rendrais ouf, bro. T'arriverais pas à ouvrir un pot de Nutella à deux heures du matin. Ben l'horreur. C'est ça, le partage des tâches. Il la rendrait malade. Bon, on va y revenir dans un instant. Et donc, les résultats du sondage express, vous votez. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Et donc, on va prendre Stanislas et on se prépare pour nos doubles appels sur Skyrock. Les doubles appels arrivent. On est presque prêts. Linda, tu bouges pas. Reste là. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Oui. Le plus important, c'est d'être heureux, peu importe. Exactement. Ben oui. Oui, t'as raison. Là où tu te sens le plus heureux. Ouais. T'as été heureuse quand même pendant les 6 ans avec ton mec, non? Bien. Ou dans un rêve. Non mais là, on a dit, on joue du violon une fois qu'il est à court. Non mais là, c'est plus un violon. On dirait un chat qu'on égorge. Ah, super ! Tu sais que Romain a pris un doliprane après ton violon ? Non mais c'est pas un rien à voir. Je suis de la merde. Non mais c'est vrai. Déjà, c'est pas un doliprane, c'est un neurofène. Oui, mais enfin, vous... Tu l'as pris où ? Raspirine. Dans ton sac. Dans un sac qui traîne. J'open sac. Oui, parce qu'en fait, il t'a parlé. Il en reste un. Il t'a parlé d'il faut lui se tirer. Tu sais, il m'a regardé Romain. Tu ne réponds pas, je me sers. Le mec ne me réponds pas. Il a pris ton sac. J'adore ce soir. Je vais vous faire sortir plein de statistiques. Ah, super. On aura des statistiques. Les statistiques de... Non, pas des statistiques. Le ménage dans le couple. Alors, dans un instant, les statistiques du ménage dans le couple. Tu nous envoies tout ça Romain. Ah, je vous envoie ça. Bap dans la gueule. Juste avant, on a Stanislas qu'on va prendre en direct avec nous. Et en direct du 49. Salut à toi Stanislas. Salut l'équipe, ça va ? Ouais Stanislas. Ça va bien, t'as 27 ans toi Stanislas, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors toi, vie en couple ? Tiens, tu peux répondre à la question pour notre Sournage d'Express. Non, non, sûrement pas. Donc toi, c'est chacun de son côté. Chacun de son côté. Ouais, c'est ça. Toi, t'as un côté indépendant et t'as pas envie de changer. Ouais, c'est ça, tout à fait. Très bien. Y'a Medellin qui fait des vocalises aussi. Elle a entendu Linda, elle essaie de faire pareil. C'est le violon. Y'a eu peur. Je te dis, Medellin a cru qu'il y avait un chat. Attends, refais le violon comme ça, on met du soin Medellin. Non, le chat, c'est pas pareil. Oh, Linda, fais le violon. Oh là, mon chien d'acteur. Nous aussi, tu sais. Alors, a priori, c'est très bien d'imiter puisque Medellin n'a aucune réaction. Non, moi, fais le violon. Vas-y, le violon. Fais le violon. Fais le violon, Linda, allez. Violo, le violon, le violon, le violon. Elle l'a pas aimé, là. Elle est pas fan du violon. Elle aime pas. Elle aime pas, Medellin. Non. Bon. Allez, on va t'écouter Stanislas. Tu nous appelles. Pourquoi ? Viens, on fait des tests sur le staff. Alors, viens, tiens, me prendre un petit gâteau, Medellin. Elle a eu peur. Je peux en avoir un aussi. Ah ouais, je remue la tour. Ça va aller. Je vais donner un gâteau. Viens, Medellin, un gâteau. Tiens. Stanislas, donc. Mais quel dresseur. Ah ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Elle est où ? Elle est là. Elle s'est parée. Tu l'as vraiment fait peur, Linda. Donc, Stanislas, on dirait du 49, 27 ans. Ah bah, c'est la semaine coupée. Elle est sur la route, Stanislas. On va le rappeler. On te rappelle tout de suite, Stan. T'inquiète pas. Et Stanislas qui est plutôt du côté indépendant. Vous voyez, dans notre grand débat de ce soir. Ça, il y a un mec pour Linda. Si Linda était intéressée, bon, il n'y en a pas qu'un. Mais là, il y a TN06 qui nous a envoyé sa photo. Pas mal. Pour Linda, si elle cherche un gars. Non, non. Je cherche pas du tout, non. Je veux pas. Un mec de 34 ans, beau gosse, petite barbe, bonnet. Non, non, non. On bat les couilles. D'accord. Ah bah, c'est très gentil pour nous. Bat les couilles. Bon. Désolé, ténébreux. Ah, il y en aura d'autres. T'inquiète pas, ténébreux. Bon, Stanislas, t'es revenu. Alors, explique-nous pourquoi tu nous appelles, toi. Dis-nous tout. Alors, moi, je suis quelqu'un. J'aime bouger. J'aime pas rester en place. Plus de 4-5 ans. J'ai voyagé pas mal en France. Et le truc, c'est que là, j'aimerais changer. J'aimerais faire de l'humanitaire à l'étranger. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Super, ça. Mais t'aimes bien bouger, pourquoi ? Parce que tu t'ennuies rapidement ? T'aimes pas la routine ? Ouais, ouais, c'est ça. J'aime pas la routine. J'aime pas être en maison. Et puis, t'aimes découvrir des choses, quoi. Mais quand t'as dit, j'ai voyagé pas mal en France, t'es allé où ? Donc là, t'es dans le Maine-et-Loire, du côté des dangers. Ça fait 6 ans que j'ai le permis. Depuis 6 ans, j'ai fait 5 civils en 6 ans. 5 civils, mais lesquels ? Ouais. Euh, j'ai fait 2 bas, je suis de l'Oise. J'ai été dans le Pas-de-Calais. Oui, oui, j'ai fait ça. J'ai fait Dordogne. Là, je suis dans le 49. J'ai été reparti au 49 pendant 6 mois. Je suis revenu dans le 49. Et tu trouves chaque fois un boulot différent ? Bah, je suis routier depuis 2 ans, donc euh... Ah ouais, tu as trouvé le boulot qu'il te faut. Ah bah voilà, c'est bien, tu fais de la route. T'es content. J'aime la route, mais justement, j'aimerais faire plus. J'aimerais faire de l'humanitaire. Et tu vas aller dans quel pays pour faire de l'humanitaire, c'est bien ? Euh... J'aimerais bien faire des grands pays. Le Canada, l'Afrique, les pays pauvres, les trucs comme ça. Découvrir de nouvelles coutumes et tout. Aider les enfants et des... Non mais c'est bien. Ouais, ça fait bien. Ah c'est bien. Et en fait des gens comme toi. Non mais ça aussi, c'est un choix de vie. Tu vas découvrir plein de choses, tu vas ouvrir ton esprit. Ah super. Moi c'est un truc que j'aimerais bien aussi, un jour voyager dans le monde entier. Rends un sac à dos par exemple. Ah putain, la galère. Et puis quoi la galère ? Ah non mais jamais tu feras ça. Je prendrai un sac à dos. Je vais partir tout seul avec son sac à dos. Un sac à dos, en le mettant il se déboîte un bras. Bon, il y a la fille à l'hosto. Pas du voyage. Pas du grand voyage. Il y a de fortes chances. Ou alors c'est le grand voyage pour... Pour la eau. Mais non. Adieu. Non mais bon. Je trouve ça plutôt bien. Et tu veux faire quoi dans l'humanitaire ? Ah putain, but de l'OM. Ah oui, c'est vrai. On a reparlé de l'image de l'OM. L'OM joue ce soir. En toute façon c'est sûr, ils vont perdre. Et non, ils gagnent. Bravo l'OM. Ça fait donc 1-0. C'est pas fini. 1-0 pour l'OM face à Karabakh. Parce qu'on a dit pareil, c'est Ski Karabakh. Mais prêt, ça se prononce Karabakh. Et donc 1-0 pour l'OM au stade Vélodrome. 40 minutes de jeu. Bon, c'est la C4. Mais ça fait quand même plaisir. Coupe Européenne pour les Marseillais. 1-0 les Marseillais. Bien joué. C'est qui qui est marqué ? C'est Milik. C'est Milik. C'est celui que personne ne voulait dans le vestiaire. Il a fait un problème dans le vestiaire. Il y avait longtemps là. Et personne ne voulait. Il n'arrête pas de marquer des buts, Milik. Comme quoi ? Je suis sucé la bite maintenant. Un jour il suce, un jour il suce pas. C'est un peu comme ça dans toutes les équipes. C'est clair. Oui. Pareil, c'est pareil. Non, jamais. Mais si je le suce pas, je le sucerai jamais, gros. C'est toujours où je le sucerai jamais, gros. La suite pour Marseille. Il s'occupe de la sucerie. Il s'occupe de la sucerie. Il s'occupe de la sucerie à la suite. Il y a un mot hein. Bon, OM1 et 0 pour l'équipe du Caraba. Et on nous dit que c'est un Azerbaïdjan. Un Azerbaïdjan, exactement. Bon, Stanislas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi ? Parce que moi je trouve ça plutôt sympa ton style de vie là. Moi je voudrais savoir s'il y a des personnes qui ont fait la même chose. Savoir comment faire, avoir des conseils. Il faut que tu te rapproches de certaines associations. Après il faut savoir ce que tu veux faire Moi j'aimerais aider les enfants Dont ils ont besoin Tu peux les aider de différentes façons Tu peux aller faire des trucs Je ne sais pas si l'UNICEF ils font des trucs Médecins du monde On peut peut-être mettre en relation Avec la Poulga La Poulga, la Poulga, la Poulga C'est pas le vrai messie L'humanitaire Lui il a fait de l'humanitaire au Congo Et puis tu peux faire différents trucs Construire des écoles Tu peux aider les enfants de différentes manières Si vous avez fait des trucs dans l'humanitaire Si vous connaissez des gens qui en font Il y a des assos, des arrivées d'eau Ils font des puits Il y a plein de trucs différents Tu ne te poses pas des questions pour ta vie sentimentale On en parlait il y a un instant avec Linda Le fait de voyager partout C'est compliqué de construire une famille Après tu n'as peut-être pas envie Moi non spécialement C'est pas mon style Pas pour le moment Tu verras bien Mais quel âge ? Oui J'ai 27 ans Ouais bon c'est pas non plus Il faut le faire maintenant Moi je trouve ça super ça D'avoir envie de faire des trucs comme ça Non mais en plus ça te nourrit énormément des autres ans C'est ça, c'est ça Découvrir de nouvelles cultures Tout Bon après c'est question de délire Moi très honnêtement Je respecte beaucoup la cause Moi perso je ne le ferai pas Non mais tu sais je ne veux pas faire le mec Oui il y a plein d'artistes Qui sont d'artistes De stars de cinéma Qui sont là Ouais j'aimerais faire de l'humanitaire Mais je n'ai pas le temps Parce que je vais tourner Non mais voilà Non mais La foire Non mais moi Non mais moi tu vois Je préfère être franc Après c'est super Tu vois ce que tu veux faire C'est super Moi je ne me verrais pas Tu vois partir genre à l'étranger A l'aventure Tu sais j'aime bien J'aime bien ma vie ici Tu vois en l'occurrence C'est un truc qui te botte Fais-le Il y a Soprano qui fait des vrais trucs Dans l'humanitaire Soprano il investit Beaucoup 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 d'argent Non mais bien sûr Non mais Il le fait pour de vrais Et puis Soprano Il ne fait pas sa gueule Non c'est vrai Il est très discret Et en plus il nous avait dit Parce qu'on avait parlé Parce qu'on avait titillé un peu Parce qu'on voulait en savoir plus Il nous avait dit Je ne me parle pas Et je ne demande pas d'argent aux gens Parce que de l'argent j'en ai C'est moi qui le mets Ouais ouais Non mais après Bon des fois c'est bien Les restos du cœur Les spectacles C'est bien pour ça être des gens Il faut aussi qu'il y ait des causes Qui soient immédiatisées Pour que les gens prennent conscience Oui c'est bien Après c'est vrai Il y a des stars Ils se donnent bonne conscience Et pour l'image Ça fait bien de dire Ouais je fais un bloc Puis il y a des mecs Ils ne font pas la moitié Ils ne font pas la moitié De ce qu'ils disent Tu vois Oui puis ils voient Ils voient un mec dans la rue Et qu'ils demandent de l'argent Ils ne le regardent même pas Enfin bon Oui oui Ce n'est pas tous non plus Bon De généralité comme on dit En tout cas c'est bien C'est nécessaire Donnez-nous des conseils là-dessus Puis si vous avez fait Si c'est un des trucs Que vous avez envie de faire Quand vous aurez l'occasion de le faire Si vous avez l'occasion de le faire un jour Il y a 2-0 Vous pouvez réagir Et les Marseillais ont marqué un deuxième but Ah Et voilà Merci Darkin Med Pour le message Merci vous êtes vraiment premier Sur le foot Bien sûr Bien sûr Ravaud les Marseillais Deuxième but pour l'OM Et qui c'est qui a marqué le deuxième but pour l'OM C'est le même C'est encore Milik C'est Milik En fait Samy Il ne faut pas qu'il regarde les matchs finalement Oui c'est vrai Chaque match Il faut qu'il est dans un avion Ah c'est pas faux 2-0 pour l'OM En 2 minutes Et but de Milik C'est hallucinant ce qui arrive à Milik En fait ils avaient fait un sondage dans les vestiaires Entre les joueurs C'est ça non ? Les Marseillais Ouais il lui chiait dessus Et les autres joueurs Ils ont fait une équipe type Et ils n'ont pas mis Milik dedans Exactement c'est ça Putain ça l'a motivé le gars Et là il en a mis 3 Il en a mis 2 pardon Peut-être le troisième Peut-être le troisième De 2 c'est déjà pas mal Il n'arrête pas de marquer Moi je ferais lui Je ferais une bête de saison jusqu'à la fin Et à la fin je leur dirais Ils se sont enculés En fait ils leur ferment leur gueule Je me barrerais ailleurs Je ferais pareil Qui paye mieux Évidemment Romano Non mais le mec N'empêche que sa cote Elle va remonter au mec J'imagine On vous attend en direct Sur Skyrock Pour l'Humanitaire Tiens Il y a Charles Villeneuve Qui nous dit dans l'Humanitaire Il y a un joueur C'est mon préféré L'Attaquant de Manchester United Rashford Il sait d'où il vient Pourquoi il fait beaucoup de Il fait énormément de choses Il fait quoi ? En fait lui Il vient d'un quartier un peu difficile En Angleterre Et déjà tout son quartier Il donne la manger à tous les enfants Tu vois Il met vraiment Beaucoup beaucoup d'argent Pour aider tout le monde Pour aider ceux qui sont en galère Pour loger tout le monde Tu vois Je crois qu'il y a Ingolo Kanté Qui fait beaucoup de trucs aussi Gentil golo En tout cas Il est vraiment Pareil qui est discret Tu vois Le mec Ils n'ont jamais parlé C'est un amour ce mec Oh Marie Non mais c'est vrai Non mais je ne le connais pas Personnellement Mais Il y a des gens qui le connaissent Non mais ça va pas ou quoi C'est con Des principaux critères C'est là-bas Bien sûr Bien sûr Merci pour vos messages Et puis vous réagissez Si vous avez des projets humanitaires Allez-y Sinon a priori Il faut aller voir sur le site de l'UNICEF Oui par exemple Des fois A priori Il y a une section Dans le site Où ils proposent des missions En cours Ou je ne sais pas trop quoi Bon bah très bien Bon bah tu vois Stanislas On va te mettre en contact On va te mettre en contact T'as pas un instant Un snap Un truc où on peut te laisser des messages J'ai snap J'ai snap Bah vas-y Balance ton adresse A la limite Il y a peut-être d'autres auditeurs Auditrices passionnées par ça Ou intéressées par ça C'est l'ours 49 310 L'ours 49 310 A l'ours c'est un E Et tu mets un E à l'ours comme une Luce Comme la grande Luce L'ours 49 Avec un E donc L'ours 49 70 On va ? Non 310 310 ok Donc 70 ça ne marchera pas Donc 49 310 Allez-y pour Stanislas Il y en faut des gars comme toi Bravo Mais tout le contraire de Rashford Vous ne vous souvenez pas J'ai revu ça là En plus Il a fait servir 3 millions de repas Pour les personnes vulnérables Rashford Bravo à lui Tout le contraire C'était Messi Il y a quelques années Où il avait fait son anniversaire Il avait dit ouais Bon il y avait des stars Son anniversaire Que des mecs blindés Il avait dit ouais Bon je ne veux pas de cadeau Vous versez de la thune Pour une association Et durant la soirée Vous avez raconté 9000 euros Et ça avait fait scandale C'était que des gens blindés Et en fait Il n'y avait personne Qui avait donné Lui il voulait remplacer Son cadeau par un Ouais c'est ça Et en fait Il n'y a personne qui a fait 9000 balles Non mais pas bon C'est déjà bien Mais par rapport au mec Qui était là C'était rien du tout Mais d'ailleurs ils font ça Sur Facebook Là tu sais Quand c'est ton anniversaire Ils te proposent De faire un appel aux dons Au lieu d'avoir un cadeau Il y a plein de gens Maintenant j'ai vu Qui faisaient des cagnottes Genre sur des trucs Bon alors après J'espère que les gens Ne font pas ça Pour s'y foutre dans la poche Non mais c'est bon Non mais c'est bien Quand on a les moyens C'est bien de penser C'est bien de penser aux autres Bon et d'ailleurs Merci pour les messages Que vous nous envoyez Vous êtes bien Les auditeurs de Skyrock Je vois le message De Chamalito 24 ans Qui nous dit Moi supportez ma femme C'est déjà un projet humanitaire À l'utiliser Ah c'est vrai Courage Merci en tout cas Stanislas On te remercie On te voit le t-shirt Skyrock À la maison Et bonne route Merci l'équipe Salut à toi Et reste à l'écoute On aura peut-être Deux témoignages Si vous êtes déjà allé loin Et que vous avez fait des trucs Pour faire du bien aux autres Ah oui Vous nous racontez On reviendra avec Linda Dans un instant Qui kiffe être célibataire Et qui n'a pas du tout Du tout envie De se remettre en ménage Mais tout de suite C'est parti C'est l'heure du double appel Sur Skyrock On y va Ouais Je reçois des appels masqués Ça fait 10 minutes Aucun des deux n'a appelé l'autre Appel masqué Je ne répondais quoi Je ne saurais plus Et puis c'est tout Le double appel de Default Sur Skyrock Allez nous double appel Et merci pour les numéros Que vous nous avez envoyés Depuis 21h On va connecter nos familles On a gardé ceux qui en a testé Et gardé ceux qui répondaient Maintenant on va essayer De les connecter Les uns avec les autres C'est parti J'entends les premières familles Qui arrivent Ça sonne J'entends les sonneries En tout cas des J'entends les sonneries C'est normal On est en train de les appeler Au téléphone Bah oui forcément Allô ? Oui allô ? Oui ? Oui n'excitez pas Je vous passe quelqu'un Bonjour Allô ? Bonjour Allô ? Allô ? Oui comment vas-tu ? Ça va pour toi ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui allô ? C'est qui ? Allô ? Patrick ? Patrick ? Salut les filles Allô ? Oui vous appelez qui ? Bah toi ? Oui mais ? Oui mais ? Allô ? Allô ? Oui allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah non moi je n'ai appelé personne Ah non moi je n'ai appelé personne Ah si ? Ah si ? Non mais attendez c'est mon téléphone qui sonne là Je réponds alors c'est qui ? C'est qui là ? Non 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 mais Mais c'est le monsieur là qui parle qui appelle tout le monde Il fait chier tout le monde ce soir Ah oui parce que moi mon téléphone il est sur liste rouge Ouais mais c'est le monsieur là en face là qui fait que de la merde Il appelle tout le monde Il appelle tout le monde Mais qu'est-ce que c'est ce que c'est ? La malade C'est un ennemi à verre comme ça moi ça va aller vite j'appelle l'agent mais oui puis c'est tout Direct Direct je suis d'accord avec vous Ah et vous parlez plus le monsieur hein Il dit t'orien Allo ? Allo ? Il continue hein Il y a quelqu'un qui... Non mais... Non mais... Il y a une chambre déco intégrée Vous êtes qui vous ? Patrick 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 de où ? Ben moi je suis Patrick Vous habitez où ? Là je suis à poil là Mais t'es à poil Et t'es à poil ? Non mais des conneries quoi Ah ouais je suis à poil Un poil Non oui n'importe quoi Ouais j'ai une bonne bite surtout hein Non mais dis T'es pas un travesti ? Allo ? Allo ? Non mais... Allo ? Oui 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 c'était le coup Non mais j'avais pas l'art de ma bite là C'est le bébé C'est le bébé Ah il recommence vous voyez c'est encore l'autre hein Oui bah si vous voulez une balle dans la tête je vais vous la coller moi C'est très gentil Mais vous arrivez encore visé vu votre état alcoolique ? Vu mon état alcoolique oui monsieur Je suis alcoolique Ah c'est bien Et vous allez savoir si vous allez vous prendre une balle dans la tête ? Ah mais c'est pas moi monsieur c'est l'autre qui parle plus maintenant hein Bon bah alors vous allez commencer si vous êtes en ligne aussi vous ? Ah mais monsieur l'autre il arrête pas de m'appeler ! Et puis il y a un troisième monsieur qui s'appelle Patrick Mon père Patrick ? Bon écoutez moi ça va aller mal ce truc hein Tu veux te faire ce domicile hein ? Il dit des obscénités en plus Alors bon je sais pas de où est-ce que vous êtes ? Ouais j'ai une bonne bite surtout hein Ouais bah ta bite elle va te placer dans ta bouche mon gars Bon je te coupe les couilles moi Bataire ! Bataire ! Bataire ! Fils de pute ! Il faut que tu t'encules là ! Va bouffer tes morts bataire ! Tu veux te faire ce domicile hein ? Elle est partie ! Ah c'est normal j'ai une partie ! Elle est l'évolée ! Mais ils se font deux deux en fait ! C'est bien d'accuser l'autre en fait ! Oui oui c'est bien ! Attention on y retourne ! C'est reparti ! Bataire ! Je t'enculs ! Accroche ! Allo ? Allo ? Oui allo ? Oui ? Oui ? C'est vous qui m'appelez ? Non c'est pas moi qui vous appelle ! Ah bah je comprends rien le téléphone vient de sonner là ! Mon de con ! Comment ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le téléphone sonne ? Oui allo ? Oui ? Ah il y a deux personnes sur la même ligne là ! Ah bah je sais pas j'ai reçu un appel mais j'ai pas de... je ne sais pas ! Ah vous aussi ? Oui ! Oui je sais pas ce qui s'est passé là ! On vient de me traiter de con parce que j'ai... je lui ai demandé qui c'est qui m'avait appelé ! Non bah écoutez ! Il y a pas de soucis ! Allo ? Oui allo ? Au revoir ! Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui ! C'est qui ? C'est moi ? Ah c'est toi ! Qui c'est toi ? Ah c'est moi ! C'est toi qui m'appelle ! C'est moi ! Ah bah non ! Moi c'est pareil ! Moi ça a sonné ici aussi ! Ah je sais pas moi ! On doit être deux ou trois sur la même ligne là ! Il y a eu une gaffe là ! Oh merde ! Le choual ! Il y a choual oui ! Putain mais c'est quoi de ce bourleur là ! Allo ? Ben je dis vous savez à qui vous parlez là ! Oui je vais appeler les flics là ! Ah c'est bien ! C'est quoi ces coderies ? Mais tu trompes de gars ! Eh là tu trompes de numéros mon gars ! Ouais toi aussi je vais taper les flics tu vas voir comment ça va te faire ! Mais vous êtes qui ? Qui c'est avec ces gars d'appareil là ! Vous vous trompez de numéros ! Non non je t'emmerde moi ! Non mais tu me tutoies pas ! Tu me connais pas alors que tu me tutoies pas ! Bon bah comment ! Qu'est-ce que c'est ce connard ? Tu aussi t'es un branleur ! Il y a toujours un cheval sur la ligne ! Il y a toujours un cheval sur la ligne ! Il y a toujours là ! Il y a toujours parti ! Ah vous entendez ? Il y a un cheval sur la ligne ! Allo ? Eh tu veux pas rappeler tout de tout à l'heure ? Allo ? Un peu j'ai trois fois ! Ah merde ! Ça fait trois fois que vous m'appelez ! Ouais ! Ah vous aussi ça fait trois fois que ça sonne ! Allo ? Oui ! Ah mais nous pareil madame ! Oui c'est un truc de fou ! Il y a quelqu'un qui arrête pas de nous appeler ! Ah Patrick ! Ok bah c'est cool ! Allo ? On est plusieurs sur la ligne là ! Allo ? Oui ! Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui ! Bah il faut arrêter de nous mettre en contact monsieur ! Nous on a rien demandé ! Bah moi non plus ! Ah bah c'est bizarre ! Allo ? Allo ? Oui ! C'est un canular hein ! C'est juste ça hein ! Vous voyez ? Ah Patrick ! Salut Patrick ! C'est Cédric ! Ah salut Cédric ! Là je suis à poil ! Ah moi aussi je suis à poil ! Je me touche la bite ! Ah bah c'est Michel au téléphone ! Ah c'est Michel ! Salut Michel ! Comment il va ? Ouais ! Eh bah... C'est Patrick ! Je suis à poil ! Bonsoir ! Ça va bébé ? Bonjour là ! Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui allo ? Allo ? Oui ! J'ai entendu un petit peu d'eau dans la chatte là ! Je vais te faire foutre connard ! Merci ! D'oie dans la chatte là ! Arrêtez d'embêter les gens à ce soir-ci s'il vous plaît ! D'oie dans la chatte là ! Voilà ! Elles sont toutes parties ! Patrick qui les a séchées ! Il leur a scié les jambes ! Et c'est qui qui nous a reconnu ? Allo ? Allo ? Ouais ! C'est qui là ? Ah non ! C'est pas toi qui nous a reconnu ! Allo ? Oui ! C'est qui ? Ah bah pourquoi tu nous appelais ? Patrick ! Allo ? Tu veux te faire sur le milieu là ? Ah ouais ! Pour rappeler encore une fois on appelle la police ! Merci ! Ouais ! Dans la chatte là ! On en veut vraiment pas ! C'est qui au téléphone là ? Patrick ! C'est Cédric ! Cédric ! Ah bah c'est Michel au téléphone ! C'est quoi ? Ouais ! C'est Patrick ! C'est Patrick ! C'est le journal là ! Là ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Là ! Là ! Là ! Ouais ! Ouais je suis à poil là ! Il y a poil ! Il y a poil ! Il y a poil ! Ben moi je suis à Wolper là ! Comme d'habitude ! Tranquillement ! Ouais ! T'es que tu a l'air là ! Allo ? Oui allo ? Allo ? Oui ! Allo ? Bonsoir ! Ça va bébé ? C'est qui ? C'est Cédric ! Cédric ! Je m'assurber là ! Tu vois je m'assurber là ! Ouais j'imagine surtout hein ! Voilà ! Cédric et Patrick mélanger ! C'est qui qui nous a retenu là ? Il y a un sur la 7 ! C'est moi les gars ! C'est moi ! Ah ! Salut ! Salut à toi ! Bienvenue sur Skyrock ! Et bien tu étais dans le double appel ! Tu as eu cette chance quand même ! C'est clair ! Franchement c'est un kiff total ! Ce privilège d'être dans le double appel ! Magnifique ! Je suis comme Patrick et Cédric, j'ai la trique ! Ah bah ça m'étonne pas ça ! Absolument ! Absolument ! J'ai envie de vous... Bien sûr ! Je serais un petit peu quand même ! J'imagine que oui ! C'est comment ton prénom ? Moi c'est Dylan ! Dylan ! Et bien Dylan ! T'étais dans le double appel et on va te filer ! On va t'envoyer ton pack digital ! Puisque tu nous as reconnu le pack digital ! On va t'envoyer à la maison ! Ouais c'est énorme les gars ! Et bien voilà ! C'est fait ! Un pack digital ! C'est celui qu'on offre le matin avec les enceintes Skyrock, les écouteurs Bluetooth, les powerbanks... C'est ça ! Et bah t'as le tien ! Bravo Dylan ! Bravo à toi ! C'est bon ! Bravo l'équipe ! Bravo ! Tu raccroches pas Dylan ! Merci ! Ouais ça va ! Un gros bisou à tout le monde ! Et voilà ! Un beau double appel ! Un beau travail dans un instant ! Ah oui il y a du beau beau ! Tiens on aura les résultats du sondage express pour Linda ! Linda vous préférez la vie en couple ou dans le même appart ou alors la vie en couple mais chacun de son côté ! Tu vas voir les résultats du sondage express et puis nous avons les études de Romano aussi ! Ah oui ! Les statistiques de Romano sur la vie en couple qui fait le ménage, le repassage, la vaisselle, tout ça ! Bon donc on va s'en occuper ! Je vais vous le dire c'est pas Jojo ! Moi j'imagine c'est pas Jojo pour les mecs non ? C'est clair ! Bon et puis vos messages en direct pour tout le reste ! Vous nous appelez 01 53 40 30 20 ! Vous avez l'appli Skyrock, le 41 759, le skyrock.fm pour débarquer ici ! Et notre problème du mois à retrouver ! Et le son de Tima les gazos là tout de suite sur Skyrock ! C'est filtré ! Moi je cache ma maîtresse à ma femme ! Romano ! 100% nature ! Exactement ! Je suis bio moi ! Marie ! C'est le grand jeu ! Cédric ! C'est une langue ! Samy ! J'ai besoin de venir ! Karine ! Je connais le proverbe ! Femme qui rit totalement dans ton lit ! C'est la plus grande radiolibre de France ! What the fuck ! Radiolibre ! 21h minuit sur Skyrock ! Et ouais ! Radiolibre en direct sur Skyrock ! Pour nous appeler c'est 01 53 40 30 20 ! Vous avez l'appli Skyrock, le skyrock.fm on vous attend ! Vous nous appelez pour Linda ! Et vous avez voté pour Linda d'ailleurs ! Vos réactions pour Linda ! La vie en couple c'est mieux chacun chez soi ou c'est mieux dans le même appart ! On va tout vous dire ! Et puis les études du professeur Romano ! Maintenant je suis sondagiste ! Professeur sondagiste ! En plus que tu fais des sondages tu fais de l'oseille ! Actuellement avec les présidentielles tu as un sondage tous les jours ! Ah ouais c'est clair ! Ça arrête pas quoi ! Un sondage tous les jours ! Alors tu es devenu sondagiste ! Il y a du business à faire là dedans ! Et donc tu vas nous... J'ai récupéré un sondage que j'ai trouvé ! Tu vas nous parler de la vie en couple ! Un petit sondage pas cher alors ! Ouais c'est ça ! C'est en particulier sur le ménage ! Les tâches ménagères en général ! Les tâches ménagères à la maison pour la vie en couple ! On a remarqué en tout cas que vous les auditeurs de Skyrock vous êtes... Bah c'est assez équilibré d'ailleurs ! Bah normal hein ! Bah normal non mais c'est pas comme ça dans la vie de tout le monde ! Oui oui c'est vrai ! Déjà quand tu vis seul t'es bien obligé de faire le ménage et à bouffer ! Oui alors ça quand tu vis seul t'es pas le faire ! Bah c'était pas joujou ! Ouais en vrai tu m'étonnes ! Oui je n'essaierai pas ! C'est dédain que je descendais même pas les poubelles ! Ils n'avaient partout ! J'avais plus de place pour bouger ! Bon il y a pas mal de couples aussi qui nous ont laissé des messages ! Il y a Aurélie et Fab qui nous ont laissé un message et qui vivent ensemble ! Et ils ont chacun leur tâche à la maison ! Ah ouais ! Par exemple Fab il descend les poubelles et il fait la cuisine ! Et Aurélie elle fait le ménage parce que ça la détend ! Alors là Fab t'as de la chance ! Et écoute si elle aime ça ! T'as ta meuf qui est détendue quand elle fait le ménage ! Bah moi je connais des gens qui adorent faire le ménage ! Déjà un petit chiffre comme ça en passant ! Un couple sur deux se dispute à cause des tâches ménagères ! Ah déjà ! Un couple sur deux ! Ah bah pas étonnant ! Bon pas forcément constamment mais il y a des moments ça s'accroche un peu la gueule à ce propos quoi ! Ca vous est déjà arrivé de vous engueuler à cause des tâches ménagères ? Ouais parce que moi je... Ah ouais ! Soit c'est un relou ! Non parce que moi je salie et Cariolle elle nettoie et je comprends pas elle gueule ! Non mais par exemple parce que la nuit tu sais quand on rentre là après l'émission Moi des fois tu sais je me cale un peu devant la télé et je mange des morceaux de pain comme un pauvre malheureux ! Non le pauvre ! Du pain ! Non du pain ! Moi j'adore le pain ! C'est que ça fait grossir hein ! Ouais je sais ! Mais putain je suis un amoureux du pain moi ! Mais du pain nature comme ça ! Ah j'adore ! Ah ouais moi aussi hein ! Ah des bouffes baguettes ! Vous êtes complètement toqués dans l'équipe en fait vous vous en rendez pas compte mais toi tu bouffes du pain tous les soirs ! T'arrives tu manges ton quignon de pain ! Ah non mais pas qu'à quignon hein ! Des fois je me tape plus de demi baguette ! Mais comme ça nature ! Ou alors des fois ! Un peu de beurre ! Non mais moi je vous dis à tous je trouve ça insécuré mais bon ! Vas-y ! En fait je me fais des tartines de moutarde ! Ah mais tu nous avais déjà dit ça ! Ah ouais ! T'avais pas fait moutarde et chips une fois ? Ah putain ça c'est un régal ! Ah voilà il me semblait bien que c'était toi ça ! Non les chips j'ai arrêté parce que tu sais j'essaye déjà que je suis un petit porc ! Un petit porciné ! J'aimerais pas devenir un gros porc ! Donc j'essaye de me modérer un peu ! Ah mais c'est ça tout ce que tu te faisais ouais ! Ouais ouais c'est ça des sandwichs de chips avec un peu de moutarde ! Moi j'adore la moutarde ! Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas mais bon ! En tant que bourguignon Romano ! Guigui lui c'est son taboulé tous les soirs ! Ah putain le taboulé ! Après le pain j'aime beaucoup ! Mais tu vas rentrer tout à l'heure et tu vas manger ton taboulé ! Non j'en ai plus là putain ! Ah c'est pour ça que t'es tout dépressif ! Guigui il est tout dépressif ! Je sais pas ce qui lui arrive ! Non mais je sais pas ce qu'il a... Ah j'ai plus de taboulé là ! J'ai plus de taboulé ! Oh là là tu manges des taboués ! Oh là là pourquoi prends des chaises ! Non faut j'en racheter là ! Mais tu les achètes par combien ? En général je prends un ticket restaurant de 10€ ! Et ça coûte 1€ et quelques ! Et ça coûte 1€ et quelques ! Je préfère avec la sauce algérienne qu'avec de la moutarde ! Moi c'est très bon ! La moutarde je suis pas le seul ! Bon appétit ! Moi j'aime pas la moutarde ! J'ai 85 il a raison Mano ! Pas moutarde ! La base ! La base ! La coriace ! Partine de moutarde ! Yes 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 ! Mais il en faut de la bonne ! Oui d'accord ! Moi je suis pas moutarde ! Je déteste la moutarde ! Mais déjà t'aimes pas le vinaigre ! La moutarde il y a du vinaigre ! Ouais ça c'est pareil ! Comme la mayonnaise j'aime la mayonnaise mais sans vinaigre ! Ah t'es pas un relou à part ça ! Non non ! Non mais bon ouais ! Faut pas ! Vinaigre moi j'en mets pas dans la moutarde ! Mais moi j'ai acheté tu sais de la... Une espèce de... Comment ça s'appelle ? Un genre de harissa mais version chinoise ! Un truc qui t'arrache la gueule ! Et je faisais des tartines de ça ! Mais ça me déchirait le cul ! Ouais c'est ce que j'allais dire ! Ah c'est la sauce rouge non ? Ouais c'est ça ouais ! Une espèce de compoté là ! Mais ça t'arrache la gueule et après ça t'arrache le cul ! C'est le double effet ! Moi je préfère la sauce blanche si vous voyez ce que je veux dire ! On a bien compris ouais ! Bien gluante ! Non mais bon ! Mais toi tu te fais jamais des tartines de... Non de fromage moi ! Ouais mais c'est classique quoi ! Ouais le fromage c'est classique ! C'est pas des tartines de ketchup je sais pas ! Non 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 ! Ah ce que j'aime bien aussi ! Parce que tu sais quand je commande des sushis ! A la fin il me reste toujours plein de wasabi et de gingembre ! Ah je déteste ! Ah la wasabi ! Oh la la wasabi ! J'adore la wasabi ! J'adore la wasabi ! Et je vous dis non mais... Moi ça me rend triste de jeter le petit bout de wasabi ! Donc quand j'ai derrière là je le fou sur du pain ! Et tu manges ! Voilà il mange des jambes ! Hein ? Du gingembre ! Mais ouais le combo ! Il mange du gingembre ! Ah ouais gingembre au wasabi ! Putain ça t'arrache hein ! Ah ça arrache ! Non mais le wasabi ouais ! Bah l'autre fois j'avais mangé moi ça avait pas fait grand chose ! J'adore ! J'adore buffer épicé ! Ah non mais là c'est trop ! Parce que Romain a pris une cuillère frontière de wasabi ! Alors là c'est super fort ! Ah bah ça évidemment ! J'ai mangé un chien ! J'ai la cu en feu ! Bon ! Euh... Ah c'est ça ! Et voilà ! Blut ! Le nom de la souce que je bouffe là ! C'est la chili thai ! Et ça t'aime bien ! Ah ouais ! Non mais c'est très bon ! C'est super bon hein ! Mais par contre quand tu la chien c'est moins bon ! Bon oui c'est ça le problème ! C'est limite un lance-femme à la place du trou du cul quoi ! Bah tiens bon appétit à ceux qui bouffent là ! Actuellement on a peut-être... Bon appétit ! Y'a peut-être qui vont bouffer parce qu'ils nous écoutent ce soir ! Vous avez peut-être donné envie de bouffer là ce soir ! J'aimerais bien un petit peu à moutarde ! Bah... Ah j'adore ! Chacun fait goût, chacun son truc ! Ah bien sûr ! Mais genre même par exemple tu manges un hot dog ! Ouais mais sans moutarde ! Ketchup ! Ah non ! Ah non ! Ah ça moi je dis non ! Bah c'est interdit ! Il aime pas la moutarde ! Il aime pas le vinaigre ! Non ! Mais dans la moutarde il y a du vinaigre ! C'est pour ça que j'aime pas le vinaigre ! Ah ouais c'est vrai ! Non c'est pour ça que j'aime pas la moutarde ! C'est vrai ! Voilà c'est ça ! C'est un peu logique ! Ah ! Le docteur Romano arrive ! Vous entendez ? Oui ! Ce soir il m'a demandé un convoi exceptionnel ! Son escorte arrive ! Oui mais décide je veux ! C'est le docteur Romano qui arrive ! Elle a entendu aussi ! Elle est contente ! Elle nous prévient ! Merci ! Merci Medelline ! Merci au convoi exceptionnel qui arrive ! Et merci Medelline de nous prévenir ! Elle a les oreilles en arrière ! C'est marrant elle aime pas les sirènes comme ça ! Ah non elle déteste ! T'es ouf ça ! Ouais mais quand t'es en ville c'est qu'il y en a beaucoup qui passent ! Et encore là ça va je trouve ! Elle est calme ouais t'as vu ! Non non mais ça va les sirènes ! Ouais ! Franchement moi j'en ai un peu plus ! Moi je suis en plein Paris ! Ah ouais c'est clair que oui il y en a plus ! On est dans le 9-2 nous ici ! C'est ça ! C'est tranquille le 9-2 ! Bon allez on va reprendre Linda et Linda on va te donner les résultats du sondage express qu'on a fait spécialement pour toi ma Linda ! Le sondage express que je suis en train de chercher parce que les résultats sont là ! Donc Linda toi tu kiffes d'être célibataire ! T'as vécu 6 ans avec un mec mais la vie avec ton mec ! Je sais pas demander on est pas rentré dans les détails ! 6 ans avec le mec et puis là t'en a eu un autre qui est resté 3 mois et puis là maintenant t'as décidé de vivre célibataire ! Parce que tu kiffes ta life comme ça, t'arrives à la maison, personne te fait chier ! Tu fais ce que tu veux, t'as envie de foutre des pieds sur la table, de manger un sandwich, tu bouffes un sandwich ! T'as pas de truc à raconter sur ta journée, t'as pas un mec qui te prend la tête en racontant ses trucs ! Bon t'es tranquille ! C'est ça ! C'est ça ! Le sondage express ! Mais là t'es en descente tout à l'heure, t'es hystérique ! Ah ouais c'est vrai ! Là t'as l'air au bout du rouleau ! T'as peut-être envie d'un mec à la maison ! Ah c'est ça ! T'es en descente psychiatrique ! T'es détendu là ! T'es down là ! T'es détendu, tranquille ! Alors le sondage express, vous préférez la vie en couple dans le même appart ou la même maison, ou alors la vie en couple, mais chacun de son côté ! Chacun chez soi ! Les résultats donnent donc 66% pour la vie en couple dans le même appart, donc une vie en couple classique on va dire ! Ah ok ! Et 34%, donc il y a quand même un tiers des gars et des filles qui nous écouillent... Qui nous écouillent ! Qui nous écoutent et qui sont comme toi Linda, tu vois ! Donc ça fait deux tiers, un tiers ! Je ne m'attendais pas à ce que ce soit... Tu t'attendais à quoi ? A du 10% comme toi ? Ouais, ouais, ouais ! Non mais aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de couples qui vivent comme toi ! Et il y a beaucoup de célibataires aussi ! Et il y a énormément de célibataires, on en a quelques-uns dans l'équipe ! Non mais c'est énorme ! Ce qu'on a en France, il n'y a pas 18 millions de célibataires ! C'est énorme ! Un truc comme ça, c'est un truc en France ! C'est beaucoup ! En fait, les gens, je pense, travaillent de plus en plus et ont moins le temps de rencontrer quelqu'un, surtout avec le Covid ! Je pense que ça lui a un impact de ouf ! Tu n'as pas dû aider, mais déjà avant ! Ouais, ouais ! Non mais c'est chelou... C'est une tendance lourde ! C'est chelou ! C'est chelou ! Non, ce qui est chelou, c'est qu'on en parle souvent ! Justement, parce qu'il y a beaucoup plus de moyens qu'il y a quelques années pour rencontrer des gens ! Et bizarrement, le chiffre de nombre de célibataires, il ne diminue pas ! Parce que maintenant, il y a toutes les applis de rencontre ! Mais tout va vite ! Les gens bossent ! Ouais, ouais, il y a peut-être ça aussi ! Contre la montre ! Donc euh... Ouais ! Non mais bon, t'as vu Marie, elle a testé la vie en couple, tu préfères être tranquille toute seule chez toi ! Ah bah oui ! Non mais même quand je vivais avec mon mec, c'est-à-dire qu'on avait même pris un appart ensemble, j'avais gardé mon appart à côté quoi ! Non mais le problème de la vie comme ça, comme tu veux avoir toi Linda, c'est qu'on s'y habitue ! Et qu'après, c'est difficile de se remettre en couple et de supporter tout ! Ça c'est pas ça ! Parce que tu prends tes petites habitudes ! Exactement ! T'as appris des habitudes de vieux, même quand t'es jeune ! Non mais c'est vrai ! Bah moi je pars du principe où si je me donne maître avec quelqu'un, il faut qu'on soit sur la même longueur ! Indépendant ! Bah oui c'est mieux ! Il faut qu'en fait, la personne à laquelle je sois, il faut qu'on soit en harmonie ! Non pas ça du tout Marie ! C'est ça, qu'est-ce que tu veux dire ? Non c'est pas du tout ça Marie ! Ouais, que vous ayez votre indépendance, vos passions, vos amis, que vous puissiez... Ouais, il faudrait que ce soit un plus dans ma vie et pas un point négatif ! Ouais, que ça t'empêche pas de voir tes copines si t'as envie de sortir un soir ! Non mais je suis d'accord, que personne n'est parfait ! En fait tu veux garder ta liberté ! Pour moi, pour qu'un couple fonctionne, il faut que ça soit comme tu dis ! Faire des confessions ! Non mais il faut que chacun ait son truc ! Au début c'est normal, tu vois, au début t'es fusionnel de ouf ! C'est vrai ! Mais au bout d'un moment, c'est impossible de passer une vie collée l'un à l'autre non-stop ! Il y a des couples qui vivent... Ouais, il y a quand même peu ! Moi franchement, je connais pas ! Moi, tous les couples que je vois qui durent à peu près... Chacun a quand même des activités sur son côté ! Tu vois, à ses amis, à ses sorties... Oui, c'est panique ! Je sais pas, la meuf elle fait du sport, le mec il va faire du sport ! Ouais, ou il va faire du sport de son côté, tu vois ! Ils ont des moments... C'est important ! Ah, moi j'ai 24 collés à Carlyon ! Sinon, c'est pas possible, t'étouffes ! Et toi, ta vie avec ton mec, celui avec lequel t'es resté 6 ans ? Linda, vous étiez collée l'un à l'autre ? Comment c'était ? Non, non, pas du tout ! Il travaillait, j'y travaillais... Et au contraire, on était heureux de se retrouver... Et pourquoi vous êtes séparés, alors ? Ah, parce qu'on était... On était plus heureux ensemble ! C'est l'amour ! Ouais, on était plus sur la même longueur d'onde ! Ça arrive, hein ! Donc ça s'est terminé tout seul, comme ça ? Ouais ! C'est pas tout seul, en fait, ouais ! On sentait que, voilà, on mettait plus... Mais il y avait des trucs que tu supportais pas de lui, tu sais, des petits... Je sais pas, des petits défauts que tu supportais plus, que tu avais envie de le traiter... À la fin, c'était même sa respiration ! Ah, voilà ! On l'a souvent dit avec Romain ! C'est là que t'es home ! C'est là que t'es home ! Ouais, là, c'est que t'arrives à la maison ! Quand on est là, je pense que... Ah bah là, j'ai séparé ! Écoute, ça fait un mois et demi que t'es toute seule, Linda, donc laisse passer le temps, tu verras bien ! Faut vite ! Et puis ça dépendra du mec sur lequel tu vas tomber ! Non mais c'est ça ! Ça dépendra de la vie aussi ! Parfois on prend un appart parce qu'on a pas le choix, parce que c'est cher d'en avoir deux ! Tout à fait ! C'est Christophe qui nous disait ça ! Et au final, tout compte fait, ça se passe bien ! Donc tu vois, Christophe, ils ont pris un appart, ils voulaient pas trop ! Et au final, ça s'est bien passé ! Il y a Maxime qui voulait réagir en direct de Chantilly avec nous pour toi, Linda ! Moi, trop fort ! Salut Maxime ! Bonsoir Bifoul ! Bonsoir Romano ! Bonsoir Marie ! Bonsoir... Salut ! Greg, Samy, toute l'équipe, ça fait... C'est Cédric ! Qui est Greg ? C'est Cédric ! C'est Cédric ! C'est Cédric ! Cédric s'appelle également Michel ! Tu peux l'appeler Michel aussi ! C'est Michel au téléphone ! C'est Michel ! Appelle-moi comme tu veux ma gueule ! Moi j'aimerais qu'on me prévienne quand il y a un nouveau homme dans l'équipe ! Il s'appelle Greg ! Salut à toi en tout cas Maxime ! T'as 36 ans, t'es à Chantilly dans le 60 ! Et tu voulais témoigner pour Linda ? Qu'est-ce que tu voulais lui dire toi, Linda ? Moi exactement, moi je suis père célibataire, j'ai la garde de mes enfants et... Ouais, on a une petite liberté, c'est bien d'avoir une petite liberté ! Donc t'as testé la vie en couple ? Ouais, aussi ouais ! Et alors ? Et... Ouais, merci Marie ! Evidemment, oui, ouais, c'est cool de la vie en couple ! Mais c'est vrai que quand on a une petite vie tout seul, c'est un petit peu dur ! Après deux formateurs ! Ah ouais, mais toi t'es avec tes trois enfants ! En fait, tu t'es habitué à être tout seul, c'est ça que tu veux dire ! Exactement ! Et tu te verrais mal te remettre avec quelqu'un ! Exactement ! Bah tu prends des habitudes, non ? Et ouais, c'est les habitudes vieux, c'est pas forcément les habitudes vieux ! Ouais, c'est pour ça que je vous écoutais, ouais ! Ouais, comme tu dis, ouais ! Des petites habitudes vieux, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui rentre ! Ouais, là t'es arrivé à la maison, tu fais ce que tu veux ! C'est à tannir ! T'as ton petit rangement, t'as tes petites habitudes, t'as ton petit planning ! C'est vrai que c'est pas facile ! Non mais c'est ça ! Et ça fait combien de temps que tu vis comme ça tout seul ? Et combien de temps t'as passé avec ta chérie ? On a été ensemble 12 ans, on a été mariés 3 ans ! Et là ça fait 3 ans que je vis avec mes enfants ! Et là t'es bien, là t'es tranquille ! Ouais ! Et les enfants ne voient plus leur maman du tout ? Si, ils la voient un week-end sur deux ! Ah ouais d'accord ! Vous avez la garde à l'alterné mais c'est toi qui as la garde ! Mais t'as quand même des meufs de temps en temps ! C'est compliqué ! Ah ouais ! A cause de quoi ? Parce que t'as pas trop envie ? Ou à cause des enfants ? Ou je sais pas ? Non, c'est parce que quand tu rencontres des nanas, tout de suite c'est « Ah ouais ! C'est bien ! T'es cool ! T'es gentil ! T'es sympa ! T'es mignon ! » Et quand tu dis « J'ai la garde exclusive de mes enfants ! » Ah ça bloque ! Mais ça on a eu plein de témoignages comme ça ! Ouais, ouais, souvent ! Ah mais c'est hallucinant ! D'ailleurs dans les deux sens ! Aussi bien quand c'est le mec qui a la garde ou comme toi ou quand c'est la fille ! Je me souviens qu'on a parlé il y a quelques mois et on a vu plein de témoignages et a priori c'est vraiment le rêve d'avoir des enfants ! C'est un frein à toute rencontre ! Pour vous avouer, que ce soit des nanas avec ou sans enfants, c'est tout de suite ! Mais je parle aussi des femmes ! Un, tu seras pas libre ! Ouais mais dans les deux sens ! Mais t'en as combien je veux dire des enfants ? Trois ! Deux petits garçons ! Ouais ouais ! Bah après c'est la vie hein ! T'as 36 ans ! C'est pas anormal d'avoir deux enfants ! C'est ça ! C'est qu'à un moment donné ouais ! Si tu cherches dans les meufs de ton âge ! Bah c'est mort ! Non mais plus tu vas avancer dans l'âge, plus t'as la proportion de meufs qu'ont des gosses ! Bah alors après c'est vrai que ce que je peux comprendre c'est moi je suis pas père hein ! Oui ! C'est bien dommage ! Ah ! Je suis d'accord avec toi ! J'aimerais tellement... Non mais chacun ses envies lui ! Un petit Romano ! Un petit bébé chaud ! Un petit Romano ! Un petit bébé chaud ! Un petit bébé chaud ! T'imagines tu te retrouves avec 5 mioches ! Mais c'est magnifique ! Ah ça fait beaucoup hein ! Et on a eu un auditeur là il y a pas très longtemps ! Tu fais une équipe de basket ! Attends ils étaient 6 quoi ! En tout avec tous les membres ! Ouais mais bon ! Tiens dans un sens comme dans l'autre ! Il faut avoir envie d'assumer les gosses de l'autre ! Un petit bébé chaud ! Non mais bien évidemment ! Bien sûr ! Ou tu vas vers le plus jeune où il n'y a pas d'enfant et ça construit une carrière et c'est un frein ! Et ça va te demander des enfants ? Exactement ! Ou tu vas vers entre guillemars un petit peu plus vieux ! Et comme à dit Romano voilà ! Un, deux, trois enfants ! Après faudrait que tu tombes sur une meuf qui a des enfants pourquoi pas ! Mais comme Linda qui a envie de rester chez elle ! Toi tu restes chez toi et là les enfants ça rentre moins ! Ouais c'est ça ! Mais tu vois tous mes potes qui ont des enfants comme ça chacun de leur côté c'est un bordel ! Parce que les week-ends où ils doivent le laisser au père ou à la mère machin ! Il faut qu'ils se calent ! Pour les vacances aussi ! Parce que sinon s'ils ne sont pas calés ils ont des mômes tout le temps ! Ah oui c'est vrai ! T'as jamais un week-end de enfants ! Non mais c'est vrai que moi pareil ! Tu veux dire que le mec il a des enfants et que la meuf a de chez toi de son côté ! Ouais c'est ça ! Et si tu cales pas je sais que c'est une galère moi ! Des gosses tout le temps ! Ah ouais ! Mes amis ouais c'est souvent ! Tu vois Linda ! Il est comme toi Maxime ! Ouais ! Après moi je trouve que c'est un peu différent parce qu'il a des enfants ! Oui ! Donc t'es plus libre toi ! C'est pas question que les enfants il n'a pas besoin d'affection d'une femme ou quoi ! Ça n'a rien à voir mais... Ah c'est pas pareil quand même ! C'est pas la même affection ! T'as fait quand même ! Oui ! Ouais mais là le fait d'être seul avec ses enfants ! Il est avec ses enfants ! Ouais toi t'as vraiment envie de ton indé-oui ! C'est pas con ce que tu viens de dire Linda ! Non mais en fait... Ouais 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 ! De ta liberté t'as indépendance ! T'as besoin de ta... Ouais ta liberté ! Bon en tout cas... Bon après t'es peut-être dans cette phase là ! Et puis euh... Tu l'en rappelleras dans deux ans ! Et puis tu te seras remise avec un mec ! Parce que t'auras trouvé le mec qu'il te faut quoi ! Et il y a Armes de Montréal qui nous dit... Il est drôle l'auditeur Maxime ! J'ai fait le message ! Bien joué à nos amis québécois ! Et oui on les salue ! Il t'explique qu'il ne peut plus qu'Aine ! Et que c'est la meilleure aventure de la vie d'avoir des enfants ! Exactement ! Et oui c'est vrai ouais ! C'est vrai ouais ! C'est vrai ouais ! Bon bah écoute... Merci à toi ! Donc on s'est retrouvé à quatre à la maison ! Deux enfants de chaque côté ! J'en ai deux ! Elle en a deux ! Et puis il y avait Tips aussi qui nous laissait un message ! Et qui nous dit que lui il était une famille recomposée ! Et qu'on est cinq à la maison ! Ouais tu vois ! Mais j'aime pas ma demi-sœur ! Elle est trop conne ! Ouais mais c'est sympa si tu la choisis pas ! Et bah ouais tu choisis pas l'admisseur ! C'est à toi Tips ! Les aventures des familles de recomposées ! C'est plein d'aventures de la vie ! C'est sympa la vie ! Il se passe plein de choses ! C'est cool ! Bah oui ! Profitez bien ! Comme tu le disais Linda ! Oui l'essentiel est d'être heureux ! Donc sois heureuse ! Linda on te fait de gros bisous ! S'il vous plait je vous en supplie ! Est-ce que vous pourriez reprendre Total Blackout ? Ah c'est quand on avait fait Total Blackout ! Mais c'est vrai que c'est plus rigolo à voir ! Enfin écoutez si c'était marrant aussi d'ailleurs ! C'est quand même assez drôle ! On se mettait dans le noir et on cachait des trucs dans le studio et il fallait trouver des trucs et on mettait des animaux horribles ! C'est vrai qu'on pourrait leur faire ! A chaque fois je vomissais merci ! C'est vrai que c'est pas con ça Linda ! Ah bah une fois de temps en temps ouais ! C'est vrai que Karim ! Guigui on a jamais fait en plus ! Je vais faire un Total Blackout Guigui ! Ah ouais pourquoi pas ouais ! T'es phobique de quoi ? Euh bah je peux pas vous le dire ! Ah bah tu vas battre ! C'est fou ! C'est fou ! Non mais Sidney ! De quoi je suis phobique ? Les araignées ! Les araignées j'aime pas trop ! Les serpents ! Les serpents j'ai très peur ! Très bien ! Karim encore il a un serpent ! Il me met en confiance ! Parce que bon son serpent il est pas méchant quoi ! Ah t'as allé voir son serpent c'est vrai ! Ouais et puis il montait sur moi et il m'a rien fait quoi ! Bon ! Voilà je pourrais pas voir le gros serpent de Karim ! Ouais là ça va aller ! Allez ! Voilà je peux pas le faire manger dans le fion ! Ouais sinon tu sais les petits insectes ! Genre les blattes ! Ah ouais ! Ah je déteste ça ! De toute façon même un truc de merde ! Vu que tu sais pas ce que c'est que t'es dans le noir ! Ah ouais t'as peur ! Des fois tu stresses que tu touches à l'huile ! T'as peur de la ratatouille ! T'as l'impression que c'est un... Et t'imagines que c'est un truc de ouf ! Oh c'est un vieux truc ! Ouais ouais ! Tu sais on peut mettre du slime tu sais pour les petits là du slime ! Ouais t'as un truc de merde ! Tu vas mettre tes doigts dedans tu vas penser que c'est un truc de violence ! Ah ouais putain ! Ah ça fait un peu flipper ! Donc Total Blackout c'était ça ! Alors moi je prépare une boîte à caca à Cidrite pour Gui ! Ah c'est vrai ! Pas de soucis ! On va t'accord mais je pourrais la manger après ! Tu la veux comment ? Dure ou molle ? En général avec toi c'est liquide ! Pour qu'elle soit dure il faut la mettre au congélo quoi ! Oh c'est du chocolat chaud ! Il sent la merde du chocolat chaud ! Quelques fois il faut goûter aussi ! Oui il faut goûter oui ! Ah mais je lui fais pas goûter la merde de Cidrite ! Ah bah attends ! Tu veux gagner ou pas ? Ah bon donné ! Quand ça veut gagner il faut donner de son corps ! C'est un bonhomme quoi ! Là c'est trop risqué je mets pas ma vie en jeu ! Écoute on va réorganiser ça peut-être Linda ! C'est une bonne idée ! Ah top ! Je serais trop contente ! Bon on te tient au courant ! On se fait ça d'ici... Cédric nous prépare ça ! Voilà on se fait ça d'ici... Pourquoi moi attends ? Bah le caca c'est toi ! Ah ça je m'occupe de ça ! C'est pas cher c'est pour moi ! Comme t'as jamais fait c'est bien ça ! Ah super oui ! Voilà ! Bon bisous Linda ! En t'embrasse sois heureuse ! Gros bisous les kids ! Allez Linda ! Une dernière fois un petit coup de violon s'il te plait ! Non ! Allez ! Allez ! Elle se prépare ! Oh c'est magnifique ! Un vibre à dos ! Là il est fatigué ! Ça fait rêver là ! Et on t'embrasse ton t-shirt Skyrock à la maison Linda ! Salut à toi ! Et dans un instant sur Skyrock on va retrouver le problème du mois ! Maxime ! Des bisous aussi ! T-shirt Skyrock à la maison et t'embrasse tes enfants ! J'accède les bisous Tim ! Mais j'aimerais bien gratter un maillot à Romano ! C'est possible ou pas ? Bien sûr ! Je te l'envoie immédiatement ! Mais Romano te le paye ! Ah désolé ! Excusez-moi ! C'est Pamela là ! Romano a dû se sentir ! C'est Patrick à l'appareil ! Je suis tout dur ! C'est Patrick ! Romano a dû partir ! Ah merde il est parti ! Il est parti ! Mais il revient ! Le docteur Romano sera là pour le problème du mois ! On attaque notre problème du mois ! Et on aura Sarah en ligne avec nous ! Sarah qui est sur la route mais qu'on va retrouver en direct ! En direct de Paris ! T'es là Sarah la parisienne ? Ouais Sarah ! Bienvenue sur Skyrock ! Salut Sarah ! Bah écoute ça va bien ! On va parler de sexe ! Tu as fait du sexe ! Et depuis il y a des conséquences ! Tu vas tout nous expliquer ! Tu restes là ! Le temps d'écouter C.K.L. Grande Toto ! Tout de suite sur Skyrock ! Love One Titi ! Les numéros 1 se réveillent ! C.K.L. Grande Toto ! Sur Skyrock ! C'est Love One Titi ! Radio libre ! 21h minuit ! 1h minuit ! 1h minuit ! Enfin ! Seulement sur Skyrock ! Et Jen a écouté tout à l'heure sur Skyrock ! In The Mood ! Écoute ça dans une demi-heure ! Et puis du Vald aussi ! Le gros gros album de Vald ! On embrasse Vald d'ailleurs ! Gros album ! Gros gros son à écouter tout à l'heure sur Skyrock ! Et un gros problème du mois ! Oui ! La présentation d'ailleurs des 5 problèmes du mois ! C'est dans un instant ! Ah ! Le docteur Romano est avec nous ! Pamela est là aussi ! Oui on est là ! Son assistante est là ! Oui on est là ! Bonsoir Romano ! Bonsoir docteur ! Bonsoir Pamela ! Ça fait du monde ! Ça fait du monde ! C'est vraiment énormément bien entouré dans cette... Ah ouais ! Grosse équipe ! Grosse équipe ! Grosse radio libre ! Et Sarah avec nous ! Qui a peut-être besoin de vos conseils ! Vous le savez ! Si vous avez un petit truc à nous demander ! Vous n'hésitez pas ! Vous nous appelez ! 01 53 40 30 20 ! On salue Nawel ! On salue L'Enchantresse qui est avec nous ! On salue Théo aussi ! Salut Mouk ! Salut Michel du 60 ! Pierrot du 59 ! Salut Pierre ! Fred et tous les autres ! Vous envoyez vos messages directement avec votre appli ! L'appli Skyrock ! Le 41 759 et le skyrock.fm ! Oui ! Linda ! Sarah ! On a eu Linda tout à l'heure ! Sarah t'as bien fait de nous appeler ! Sois la bienvenue sur Skyrock ! Merci ! Et ça fait toujours plaisir de vous écouter ! T'as 26 ans t'es parisienne toi Sarah ! C'est ça ? Exactement ! Et bien soit bienvenue ! J'ai un petit soucis ! Je voulais vous poser une question ! Parce que moi aussi j'ai des soucis à gérer ! Moi c'est rapide ! Tu te touches le cul ? Tu as un problème au niveau de ton cul ? Bah non je m'assieds ! Je me mets correctement sur ma chaise Marie ! Ah d'accord ! Parce que Marie quand on ne voit pas ses mâles ! On sait où elle les a ! C'est bizarre ! Je les range ! Oui ! Bah j'ai cru que tu faisais comme moi ! Non ! On les range ! Je me remets à l'aise ! Ah d'accord ! Ok ! Je pensais que c'était ça ton problème ! C'est mon fauteuil ! Dis nous on va t'aider ! Non j'ai un problème avec mon iPod là ! iPad ! Ah avec mon iPad ! C'est vrai ! C'est pas pareil ! J'ai un problème avec mon Walkman ! Tu sais pourquoi je vous parle d'un iPod ? C'est parce que le matin je parlais avec Naps ! Et Naps il me disait qu'il cherchait un petit... Alors si vous voulez faire un petit cadeau à Naps ! Ah j'en ai un ! Moi aussi j'en cherchais un ! Le petit iPod, le pod qui faisait la FM ! Ah bah c'est ! J'en veux ! Ah bah voilà ! Tu me dois 220 euros ! Donc tu me le files et tu me devras plus que 100 euros ! Vous le voyez pas ? Il a une grosse réflexion là ! Il a la main sur la bouche ! Eh bah Naps il cherchait exactement ce petit truc pour écouter Skype ! Vous savez les petits... Ah ouais ! Ah ouais ! L'iPod Nano je crois c'était ! Ouais c'est ça ! Sinon j'ai même le plus ancien moi ! Ah le gros là ! Celui qui faisait pas radio ! Ah le gros là ! Et Naps il veut le même aussi ! Ah bah c'est ce qu'il en plus offrant ! Combien vous donnez ? Je t'ai dit moi ! On peut aller jusqu'à 220 euros ! C'est ce que tu me dois ! Bah écoute ok ! Vas-y je te le donne et on oublie la facture de 220 euros ! Je vais réfléchir quand même ! Et en plus il est gravé Skyrock dessus ! Mais il marche bien ! Ah il marche bien ! C'est celui qu'on a vu en cadeau à Skyrock ! 124 euros tu l'as sur internet ! Ah ouais il existe sur internet ! Ouais mais il est pas gravé Skyrock ! Regardez ! Ah non ! Ah ouais ! Mon problème c'est avec mon iPad ! J'ai fêlé le... Ah ta gueule toi ! C'est l'autre qui me casse ma marraque là ! Merci Cédric ! Merci ! Bah démerdez-vous ! Je vais m'écrire 10 fous le dessus si tu veux ! Bah génial ! Tu peux me graver ! Je graverai si tu veux avec une clé ! Donc une question rapide ! J'ai pété ma vitre ! Ca m'énerve parce que ça m'énerve ! Ah bah oui c'est chiant ! Alors l'écran on appelle ça ! C'est ça ! J'ai pété la vitrine de mon iPad ! Et donc je voulais savoir si vous l'envoyez à... Si vous allez chez Apple ! Il vous le garde combien de temps le machin ? Bah je crois qu'il te le répare tout de suite moi ! Alors moi je sais parce que j'ai eu un problème ! Donc vous que c'est chez Apple j'ai besoin de vous ! Parce que moi il est hors de question que je laisse mon truc qu'un jour ! T'es obligé de remettre... Non mais des fois non ! T'es obligé de remettre tes mails... T'es obligé de tout retélécharger ! Non parce que moi en fait c'est un iPad de Skyrock ! Ouais ! Parce que moi j'ai un problème avec mon iPhone de Skyrock ! Décidément ! Et euh... Non mais en fait moi parce que j'avais un problème j'entendais plus dans le téléphone ! C'est con ! Ouais ! Et je pensais que c'était le haut-parleur qui avait grillé ! En plus le téléphone il y avait genre un an, un an et demi tu vois ! Je dis ouais c'est vraiment... C'est vraiment de la merde ! Et euh... En fait la... Christine qui s'occupe de ça à Skyrock ! Oui ! Elle avait appelé donc euh... Apple ! Ouais ! Orange qui s'occupe de... Ouais ! Et en fait il fallait qu'il le renvoie effectivement ! C'était entre 3 semaines et 1 mois ! Ah ouais ! Est-ce que c'est pas parce que c'est euh... Non parce que là il y a 2 options en fait ! Il y a l'option ou tu l'envoies dans un centre... C'est Apple ou réparation directement en Apple Store ! Mais il faut que tu prennes rendez-vous je crois ! Ouais ! Sous rendez-vous ouais ! Ouais ! Qu'est-ce que tu le répare dans la journée ? Dans la matinée ? Bah alors oui ! Parce que moi il était... Ouais ! Parce que moi l'iPhone il y avait... Il y avait une doute c'était qu'il était encore sous garantie ! Donc c'est pour ça il fallait absolument qu'elle l'envoie en fait ! Bon c'est juste pour ça ! Donc si ton iPad il est sous garantie c'est pour ça qu'ils veulent l'envoyer ! Ouais ! Ouais ça dépend ! Selon le type de service choisi votre réparation peut nécessiter jusqu'à 5 jours ! 5 jours ouvrés ouais ! Nécité ! Ouais ! Ce qui est hallucinant c'est que le truc ça coûte un bras quand même ! Oui déjà ça coûte cher en plus ils te le prennent pendant 3 semaines tu avais dit toi ! Ah pour le haut-parleur ouais ! Parce que moi il était sous garantie en fait ! Ouais ! Et pour faire fonctionner la garantie ! Ah t'es obligé de l'envoyer ! Ah non non ! Il faut l'envoyer sinon ils ne vont pas le prendre en chat ! Ah c'est un arrêtement ! Il faut qu'ils analysent la panne ! 48 heures d'Apple sort ! Voir si ça rentre sous la garantie ou pas ! Ouais c'est ça ! Dites-nous si vous avez un petit... enfin dites-moi surtout ! Si vous bossez chez Apple si vous pouvez me faire un petit truc rapide comme ça je vous l'amène ! Vous me changez ! Viffé ! Je récupère mon truc ! Ah oui je ne supporte pas d'attendre ! Ah ça y est on a les iPhone c'est de la merde de base ! Merci les messages ! Il t'en prête un ! Ah mais c'est ça ! Laisse tomber ! Est-ce que c'est ça qu'ils en prête un ? Je ne suis même pas sûr ! C'est sûr ! C'est un message qui nous dit ça ! C'est pas quand t'as le truc Apple Care la garantie ! Il y a Nanane qui nous dit ça ! Il t'en prête un ! C'est un message de Bordeaux 33 ! Salut à toi Bordeaux 33 ! Non mais il t'en prête un ! Parce qu'il y a plein de gens qui prennent la garantie l'Apple Care ! Tu sais le truc si tu le pètes il te répare ! C'est comme par exemple dans les garages ! Tous les garages t'as appris avec ta manuelle qui t'en prête une ! Ouais quelques fois ! Bah oui ! C'est lequel ton iPad du full ? C'est le grand ! Le grand mais c'est-à-dire ? C'est grand 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 ! Attends on va voir ! Apple grand Marc ! iPad grand ! Bah c'est 12,9 pouces ! Parce qu'il y a un truc qu'il faut que tu saches c'est que S'il n'est pas sous Apple Care la réparation c'est 700 balles ! Ouais ce que j'entraîne le voir justement il y a différents prix en fonction de l'iPad que t'as quoi ! Non mais à mon balle ! Ouais ! Si y'a pas la garantie ! Et à mon avis c'est 300 balles pour rechanger un carreau ! Ah mais tu sais que je sais pas maintenant mais quand l'iPhone X il était sorti ! Moi je l'avais été voir je connaissais un mec qui réparait les téléphones ! Ouais ! Au tout début hein ! Au tout début de l'iPhone X tu pétais l'écran c'était 350 balles ! Ouais ouais ! Fais-moi un petit déjeuner pour voir le modèle ! Comment je fais ? Je vais dans réglages ! Réglages ! A propos de... Réglages ! Général ! Général ! Information ! Quand ils viennent de sortir ça coûte grave cher ! Information ! Et là tu vas voir la version du... Ah ouais c'est bien ! Non ! iPad de default ! Non ! Nom du modèle ! 15, 2, 1 ! Non ! Ça c'est l'iOS ! iPad Pro 12,9 pouces 4ème génération ! iPad Pro 4ème génération ! 4ème génération ! 4ème génération ! C'est 691 euros ! Ouais ! Voilà c'est un peu cher ! Pour changer le carreau là ! Ouais ! Tu veux appeler un vitrier ! S'il est pas garanti ! Non mais il y a la dalle ! Non mais je pense qu'il y a pas ! Putain mais c'est des escrocs ! C'est un truc de ouf ! T'as vu le prix que ça coûte ! Putain mais c'est super cher ! Ça coûte le prix d'un téléphone ! Non mais je te dis merde ! Et si t'as l'Apple Care c'est 49 euros ! Ouais d'accord ! Bon on est dans la merde ! Ah ouais ! C'est toi hein ! Non mais je te dis ! Si vous avez cassé un truc et que ça vous a énervé ! Vous pouvez nous dire si vous avez cassé votre téléphone ! En général t'es rarement content quand tu pètes un truc ! Ouais bah vous pouvez nous dire ! À part quand tu casses un cul éventuellement ! J'aime bien casser des cul ! Dites nous ! 41759 Skyrock.fm Ah oui ça sera cher ! Diffoule ton truc ! Mickawell qui nous envoie un message ! Ah ouais forcément ! Bon bah voilà ! Ah putain moi le pire qui m'était arrivé ! La bonne nouvelle de la soirée ! Moi je nettoyais ma télé ! En fait la télé je sais pas j'ai fait tomber ! J'étais un peu en dessous et en fait elle est tombée sur ma tête ! J'ai nettoyé le carreau de ma télé avec un scotch brite ! Et elle est toute rayée ! Ah c'est con ça ! Ouais voilà mon mub télé ! Et en fait j'étais un peu en dessous parce que j'enlevais la poussière machin ! Et en fait la télé m'est tombée dessus ! Et ma tête donc a tapé au milieu ! Et puis l'écran ! Ah ouais pété aussi ! Ah putain j'étais verte ! Non mais là de toute façon une télé c'est rien de... Franchement ça coûte moins cher d'en racheter une que de la faire réparer ! Déjà il faut trouver un mec qui veut bien te la réparer ! Ce que tu ne trouveras en général pas ! Ouais c'est vrai ! Vaut mieux en racheter une ! Sur le coup les télés maintenant ça vaut plus grand j'ai quoi ! Plus grand j'ai quand même d'argent ! Non mais ça vaut beaucoup moins cher qu'avant tu vois ! Ah oui oui ! Ça fait tomber ma télé ! 170 cm j'ai pleuré ! Message de beuillant ! Pas que tu m'étonnes ! C'est quoi le dernier truc que vous avez pété ? Allez-y dites-nous ! Il y a le but de Cargue ! Marseille c'est prévu ! Carabar ! Carabar c'est ça oui ! Ca fait 2 à 1 pour les Marseillais à 6 minutes de la fin du match ! Peut-être une égalisation on sait jamais ! Mais non ! On espère ! Peut-être un troisième but de Milik ! On croise les doigts ! Deux buts de Milik pour Marseille ! Un but de Carabar ! Ca nous fait donc 2 à 1 en direct du Vélodrome ! Skyrock est premier sur le foot ! Bien sûr ! Bien sûr ! J'ai cassé cette tablette nous dit Urb ! Ca a dû te coûter cher ça dis donc ! Il y a personne 93 qui me laisse un message ! Il dit il faut l'utiliser ton assurance maison ! Explique que tu es tombé dans sa salle de bain ! Et ça peut marcher ! Non mais du coup ça va jamais faire ça ! Ah c'est pas con ça ! Non mais tu sauras jamais faire quoi ! Il y a Vince Metz qui nous dit moi j'ai cassé mon scooter ! Je suis rentré dans une voiture ! J'étais dégoûté ! Ah bah oui je te comprends ! Je sais pas que tu t'es pas fait mal ! Ah ça ça m'est arrivé moi ! J'avais tapé l'arrière d'une bagnole ! Et bam ! Plus de scooter ! Ah moi aussi ça m'est arrivé avec le scooter de Romano ! Ah ouais ! Ah bah dis donc ! T'as un sacré mytho ! Parce que soit disant c'était un mec qui t'était rentré dedans ! Il m'est rentré dedans ! Comment tu viens de te cramer ! C'est le mec qui m'attend plus ! T'es vraiment une grosse merde ! C'est le mec qui m'est rentré dedans ! Grosse merde ! Parle bien ! Et Dylan il a fait une crise, il a cassé son écran d'ordi à cause d'un jeu ! Il a joué, il a perdu, ça l'a énervé, il a pété l'écran de l'ordi ! Bah moi tu sais j'ai mon pote gros porc ! Oui salut à lui ! Il a une bague ! Et un jour il était vénère dans les bouchons, il a tapé comme un pan sur son pare-brise ! Il a regardé le pare-brise ! Il m'a dit que le pare-brise ça ne pète jamais complètement ! Il m'a dit qu'il y a une grosse fissure qui apparaît comme dans la pub Carglass ! Bonjour c'est Joël de Carglass ! Si vous avez une grosse fissure dans votre pare-brise, on vous remplace ça complètement du coup ! Je vais aller chez Carglass, c'est pas concombiné ça ! Ils sont sans doute plus efficaces et plus rapides qu'Apple ! T'as pas mis une vitre de protection ! Moi je mets ça sur mon téléphone, ça coûte tellement cher ! Mais la prochaine fois je le ferai ! Sinon après tu peux avoir un moins cher si c'est pas une vitre d'écran à l'origine ! Au début j'avais une petite fissure ! Et là maintenant la fissure elle s'aggrave ! A peine je touche le truc, j'ai l'impression que la fissure elle grossit ! J'ose plus toucher mon... Sinon tu mets un écran mais qui est pas Apple ! Après par contre tu risques d'avoir des soucis quoi ! T'as une galère ! Non mais ça dépend gros ! Cédric il m'avait changé son ancien iPad, il m'avait changé un écran ! Et c'est un écran horrible ! Tu me tais un doigt dessus, t'as l'impression que t'avais les doigts gras tout le temps ! Ah ouais ? Ça dépend de la qualité ! Moi j'ai déjà fait changer sur un téléphone dans une boutique ! Mais du coup il ne veut pas payer cher ! Non mais après t'as des mecs qui te changent des écrans ! Franchement c'est la qualité, l'équivalent à Apple ! Vous avez de bonnes adresses à me donner, n'hésitez pas ! Puis vous avez pété un truc, on peut en parler ! Ben regarde, il y a BDX33 ! Sans moi seul, ça me fait plaisir de voir que vous avez cassé plein de trucs vous aussi ! BDX33, je vous envoie la carte de visite ! Contactez-nous ! 24h sur 24, 7 jours sur 7 ! Repartim ! On gère les urgences aussi sur Paris ! Repartim.fr ça s'appelle ! Tu peux nous réparer l'iPad du coup ! Tu peux nous faire un carreau du coup ! C'est bon là ouais ! Merci ! Skyrock c'est bien pratique ! C'est cool de faire de la radio ! C'est clair ! On va s'occuper de toi Sarah ! C'était mon petit problème ! Je voulais faire rapide mais bon c'est plus grave que prévu ! Et surtout beaucoup plus cher que prévu ! 600 balles ! Ah ouais quand même ! Putain mais t'as pas la garantie ! Mais le truc ça doit coûter je sais pas 2 euros à Apple non ? Non non parce que les dernières dalles elles coûtent plus cher ! Technologiquement c'est plus comme à l'ancienne ! Tu dis à partir de l'iPhone X je connais pas grand chose j'ai dit de la merde ! Mais moi ce que m'avait dit le mec il m'avait dit ouais ! L'iPhone X c'est plus du tout le même système en fait ! Déjà ils peuvent pas changer juste la vitre ils changent l'écran entier ! Ah ouais ? Ouais ouais ! Et c'est pour ça que c'était beaucoup plus cher en fait de base ! J'ai dit quand l'iPhone X était sorti il m'avait dit ouais fais gaffe ! Si tu le pètes c'est 350 balles ! Et dans cette boutique c'était pas le boutique Apple ! C'était un mec qui réparait il m'avait dit ouais ! J'ai dit ouais putain c'est abusé vu la taille d'écran ! Mais c'est des tarots ! Y'a un oiseau qui s'est pété le poignet à lui ! Bon là tu te le répare tout seul ! C'est moins cher ! Ouais ! Bon Sarah toi tu nous appelais pour une histoire de sexe qui a dérapé un petit peu ! Explique nous qu'est ce qui se passe ! Dis nous tout ! Bah avec mes collègues en fait ! Tu seras avec un collègue de taf ? Non on a qu'une ensemble ! Ah vous avez baisé tous les deux ensemble ! Tu bosses dans quelle taf sans être trop précise ? Un commercial ! Un commercial ! Et c'est un autre commercial ? Tu vends quoi ? Je sais jamais ! Des choses ! Des choses ! Tu vas nous dire ? Non je vais pas me cramer ! Non mais en gros c'est ce que tu vends ! Rien de textuel ! Rien de textuel ! Non non mais je m'en fais ! J'ai pas envie de l'acheter un code ! Non mais c'est dans les deux mondes ! Téléphonie ! Téléphonie ! Ah bah tu peux pas avoir une dalle pour Diffoul ? Ouais tu peux pas me filer un coup de main ! Bah moi c'est des box internet ! Oui donc d'accord ! Ouais ça marche pas ! Alors a priori les dalles ! Mickaël nous dit que ça coûte 33 euros à Apple ! Appel ! Appel c'est des fausses ça ! Ouais ! By Redemption nous dit que la production d'une dalle c'est 70 euros que ça leur coûte ! Ouais et ils te le rendent 10 fois plus cher ! Ouais il faut bien qu'ils vivent ! Les pauvres ! Ah bah ils disent bien ! C'est la main d'oeuvre ! Non 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 la main d'oeuvre c'est le contraire du tout ! Ouais voilà c'est... Tu payes la marque ou en fait ? Enfin en Chine non ! Ouais ! Les endroits qui sont pas là-bas où sont le mieux payés les pauvres ! Revenons à ton collègue ! Oui ! Donc ce collègue ça fait combien de temps que vous tournez autour ? Comment ça s'est passé ? Comment vous en êtes arrivé là ? Comment on bosse ensemble ? Ouais ! On se clé ! Lui c'est son genre, moi je suis son style ! Lui c'est quoi ? Son genre et elle au style ! Ah d'accord ok ! Ouais ! Voilà ! Même chez Romano ! Mais il fait la traduction ! Du coup ! Voilà ! On se cherchait ! On se tend autour ! On chopait quoi André ! Et ça a duré la cause aujourd'hui ! Donc aujourd'hui où ? Il est marié, il a deux gosses ! Moi après personnellement j'ai pas kiffé ! Donc j'ai rien d'autre avec lui ! Ah t'as pas kiffé ! Pourquoi il baisait mal ? Ben ouais ! C'était pas trop ça ! Ah ouais ! C'était pas la folie ! Et comme quoi la beauté ! Parfois on sort avec un moche ! Un moche il fait plus d'efforts pour essayer de te garder peut-être ! Ah ouais ! C'est pas la même chose ! Ben après ouais ! C'est surtout comment il manie la chose quoi ! Comment il manie la chose ? C'est quoi ? Parce que ça va faire ! C'est quoi ? Il a beaucoup savent pas faire ! Il s'est pas baisé ? Il s'est pas baisé ? Bah oui ! Mais il faisait quoi pour mal baiser ? Précoce ! Ok ! La première fois oui elle devient pas lent ! Ah but de l'OM en cul ! C'est bien ! C'est bien ! Ah celui-là en plus c'est Payet ! Et bah voilà ! C'est Dimitri Payet ! Ah il fait le tour du stade ! On dirait qu'il a gagné la coupe du monde ! Bah il est content ! Bah il est 4 ans ! Bah il est 4 ans ! Bah tu vas gagner une citron ! Vous étiez nœuds les parisiens ! En plus il a 2 boulettes sur la tête ! Oui le boulettes sur la tête ! Ah il dégoûte ! Je dirais qu'il a gagné la coupe du monde ! Bah c'est bien il est content ! Mais Téma ! On peut l'en laisser ! 3 à 1 pour Marseille ! C'est vraiment assez rageux ! On va sa carabarte ! Ouais c'est vraiment la mini mini coupe d'Europe ! On peut l'en laisser ! C'est quand même une coupe ! C'est pas venu ! Je crois même la coupe de France c'est mieux ! Mais bon même ça on a éliminé le PSG ! Oui c'est vrai ! C'est un mauvais exemple Karim ! Exactement ! Bon bien joué en tout cas Marseille ! C'est 3 à 1 à la fin du match ! C'est fini pratiquement le match ! Marie arrête de faire un supportrice claquant ! Bah bien sûr ça n'est pas là je suis là ! Tout à fait je suis une cagole Marie ! Je remplace Samy ! Voilà c'est ça ! Bon 4 à 1 ! 3 à 1 ! Pas 4 à 1 ! 3 à 1 pour les Marseillais c'est bien ! C'est une belle soirée footballistique ! Le match va se terminer là ! Deux belles victoires de clubs français cette semaine ! Le Paris Saint-Germain face au Réal ! Ça c'est une belle victoire ! 1-0 ! C'est une belle victoire ! Et puis là ! A Marseille face au Carabag ! Pour la C4 ! Oui c'est la C4 ! Ah ouais c'est la C4 ! C'est la C4 ! C'est la C4 ! 1 et 4 ! Et bon bah c'était un one shot ! Sarah il faut se dire que c'était un one shot avec ton gars non ? Euh ouais ! Ah bah là il s'est même paniqué en même temps ! Après c'était peut-être le premier coup ! Il fallait peut-être lui laisser une deuxième chance non ? Non ! Après on l'a fait deux fois en fait ! Ah vous l'avez fait deux fois ! Et les deux fois c'était nul ! Ben les deux ouais ! Enfin la première fois c'était frécoce on va le dire ! Ah elle est frécoce ! Il a déjà mené en plus longue ! Ah tu vois ! Mais il savait pas faire ! C'est quoi il t'appelle pas faire ? Ben en fait il pensait qu'à lui je pense ! Pas savoir faire ! Non ! Ben personnellement moi je trouve qu'il y a des mecs qui savent pas baiser ! Ouais mais toi t'aimes bien te faire baiser comment ? Pour être cash ! Oui pourquoi ça ? Non bah pour qu'on sache un petit peu comment il faut faire ! Parce que ça vous mentir ! Et Ard à la fois ! Enfin voilà quoi ! En nouvel ange ! Mais lui il était comment ? Il était Ard dès le début ? Non il était trop sécoce en fait ! Ah oui c'est ça il était sécoce ! Il t'a pris pas un bout de vie ! Ouais trop ! Ouais il est trop ! Non ! Non trop endormi on va dire ! Ah il est trop enlouis ! Il y a rien d'accouillant ! Ouais t'avais envie de te faire démonter concrètement ! Ah il était pas motivé quoi ! Non mais si si peut-être ! Mais s'il est précoce ! S'il va trop vite il est encore plus précoce ! Mais après elle n'avait ni la taille ni l'épaisseur ! Ah il avait une petite bite ! Ah bah c'est la totale ! Alors là vraiment horrible ! C'est vraiment la totale ! Après c'est une musique t'as pas une grosse chatte ! Hein ? Et bim ! C'est vrai tu vois ! Romano il défend les petites bites ! Bravo ! Bah après j'ai l'un contre hein ! C'est les autres hein ! Mais voilà il faut qu'ils s'en servent ! Non mais peut-être que le mec c'était peut-être l'accumulation de tout qui a fait que bon... Et puis comme tu disais ! Comme il y a des meufs qui baissent mal et puis il y a des mecs qui baissent mal ! Ou alors il n'y a pas de combinaison entre les deux quoi ! Ouais ! Il y a des gens qui s'entendent pas ! Exactement ! Oui c'est vrai ça existe aussi ! Bien sûr ! Il y a le ténébreux qui revient à la charge là ! Le ténébreux qui nous envoie un message ! Et beau gosse d'ailleurs on a vu la photo tout à l'heure ! Si tu veux une vraie bite ! Envoie moi ton numéro ! Il est très chausse toi ! A chaque meuf qu'on a l'entendé ! Ah ouais ! C'est bien ! Non merci ! Le mec il a juste baisé tranquille parce que c'est son plan cul ! Il s'en fout il a raison ! C'est Mehdi 30 ans ! Non mais c'est pas ça le problème en fait ! Le problème c'est que ok on a qu'elle ! Moi personnellement j'oublie ! Oui ! Maintenant il y a une tension ! Il y a un truc qui va pas au tasse ! Ah parce qu'il s'est peut-être rendu compte que t'avais plus envie ! Ah merde à vous c'est vrai ! Ouais genre c'est ça le problème ! C'est le tasse ! Mais vous êtes obligé de travailler ensemble ou vous côtoyez comme ça ? Genre vous dites bonjour et puis... Bah après c'est mon formateur en fait ! Ah oui c'est vrai ! Ah oui c'est vrai ! Ça vous êtes à doute tous les deux ! Je pense que le mieux ça serait de tout de suite crever l'abcès tu vois ! Je peux même voir le mec ! Tu dis ouais écoute voilà il s'est passé ça entre nous ! Terminé ! Maintenant on fait comme si c'était rien passé ! Après il faut juste que le mec il soit pas dans le délire ! Ah non mais moi j'ai envie de continuer ! Parce que là ça m'a vite été trop lourd pour toi ! Bah non ! En fait le problème c'est qu'il est marié et il a des gosses ! Ouais mais qui te dit que... Toi tu penses que le mec c'est terminé terminé ? Ou qu'il aura envie de te remettre une petite cartuche de temps en temps Parce qu'il en a marre de Bobonne et de ses gosses à la maison ? Bobonne ! Je pense ouais ça aussi ! Bah ça c'est à toi de... Ouais de lui dire que bon toi tu t'es amusé et puis voilà c'est fini ! Ouais terminé on s'arrête là quoi ! On arrête de jouer quoi ! Ouais ! Bah oui ! Il y a un message qui donne des conseils d'ailleurs à tous les mecs ! A tous les mecs qui auraient des petites histoires comme ça ! C'est un message pour être efficace ! Dono ! 25 ans ! Il faut qu'il te lèche bien et ensuite qu'il te dérouille mais à fréquences variables ! C'est un tuto hein ! En fréquences variables ! C'est le message, le petit conseil de Dono ! C'est un petit tuto ! Il faut des changements de rythme on va dire ! Le Parisisien du 62... Non Paris 62 pardon ! Qui nous dit je lui mets un petit coup de rein si elle veut ! Un bon coup de rein même ! Qui est gentil ! Il faut qu'il sache se servir de son marteau piqueur ! C'est un formateur, c'est Docteur Zoulette qui nous envoie un message ! C'est son formateur ! Il faudrait que tu le formes toi aussi en gros ! Alors moi je suis tout déformé ! Non non tout va bien ! Pas de déformations ! Regarde mon fou ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi nous ? Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Sky ? Je sais pas, des conseils pour pas que ce soit bizarre au tas ! Qu'il y ait un tout quoi ! Bon qu'est-ce que vous feriez ? Vous avez baisé au tas ? De base on s'entendait bien ! Mais est-ce qu'après midi il est pas con ce qu'il dit ? Est-ce que juste simplement le mec s'est pas dit Ouais vas-y je la dis, je m'en bats les couilles comme je la dis parce que je me vide les couilles quoi tu vois ? Bah ouais c'est ce que j'ai pensé ! Ah t'as pensé à ça Marie aussi ? Bah ouais c'est ce que je disais ouais ! Bah non parce qu'au niveau on a des questions en fait ! Ouais ! Ouais mais t'avais kiffé quoi ? Pourquoi ? Bah la sélection ! Même pour ta fierté personnelle t'aimes bien faire bien les choses quoi ! Bah ouais ! Ah là tu l'as vu à l'antenne ! Il y en a qui s'en battent la race ! Ouais mais tu sais c'est vrai ! La meuf c'est un brant-loir quoi ! Exactement ! Une meuf ta race ! Non mais c'est vrai ! Non mais il a raison ! On a eu plein de mecs déjà à l'antenne ! Ah mais bien sûr ! Je l'ai disais clairement ! Bah les couilles tu vois ! En tout cas il y a plein de Nita qui va te rencontrer ! Ah qu'elle dommage ! Il va pas nous faire une dépression non plus ! Non non mais je suis pas une dépression mais c'est quand même vachement... Ah là c'est trop... Mais c'est vachement excite ! Il est temps de quitter ce monde ! Non mais c'est pas une dépression mais je pense que c'est... C'est vachement bien excitant de donner du plaisir à l'autre tu vois ! Mais ces meufs aussi c'est comme les mecs Marie ! Ah oui ! Non mais attends ! Déjà je suis en pas de généralité ! Je parle pas que des mecs ! C'est pas vrai ! Attention ! Donc comment vous faites pour gérer une histoire si vous avez baisé au boulot ? Ca marche aussi au bahut hein ! Que vous êtes obligé de côtoyer la personne ! C'est ça ! Et c'était juste pour un plan cul ! Comment vous gérez l'affaire ? Vous nous dites ! 41 759 skyrock.fm et 01 53 40 30 20 ! Ah il y a sus mes boules ! Bonjour à sus mes boules ! Moi j'aurais pu baiser ma collègue ! Sauf que son mari a grillé les SMS ! Aïe 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 ! Mauvaise ambiance ! Aïe aïe ! Ah oui forcément ! Mauvais d'ail ! Oui et pas bon ! Ah non moi tous les temps je lui ai supprimé mes messages ! Il crème secrément ! Tout c'est bien ça ! Oui oui ! C'est vrai que c'est la ménade ! Oui et qu'il change ton prénom aussi dans le répertoire ! Aussi où il t'appelle Roger ! C'est pas connu ! Je sais pas s'il faut lui dire tout le soir ! C'est vrai qu'il mette Gérard ! Qu'il mette maîtresse ! Maîtresse ouais ! Fin du VU match de l'OM et victoire de l'OM ce soir ! 3 à 1 de but de Milic ! Et un but de Payet ! Ça fait 3 à 1 face à Carabar qu'on attend le match en retour ! Et c'est bien parti pour les Marseillais ! On s'est mis les Marseillais qui viennent de nous rejoindre ! Bravo ! Bravo les Marseillais ! Vous avez le sourire ! C'est bien ! Deux matchs européens cette semaine ! La C1 pour le PSG ! Victoire avec un but de Dembappé il y a deux jours ! Et aujourd'hui victoire de l'OM comme ça ! Tout le monde est content ! Exactement ! Vous ne nous ferez pas chier les Parisiens et les Marseillais ! Vous êtes heureux ! Moi je suis bien moi ! Et bien ça nous fait plaisir ! Non je vous laissez un nous tu vois ! Oui vous jouez la C1 ! Bon vous nous racontez les petites histoires de Q au taf ! Marie t'as connu les histoires de Q au taf ? Comment ça s'est passé quand vous vous êtes séparés ? Bah l'histoire de Q c'était surtout une histoire d'amour ! Ouais ! Et quand vous vous êtes séparés c'était pas bon ! Non mais une histoire d'amour surtout ! Une histoire de Q ! Il y avait une grosse bite ! Il y avait une grosse bite ! Oui ! Il y avait une grosse bite ! Et euh... On sait tout Marine ! On sait tout Marine ! T'inquiète ! Non non mais... On sait que tu en parles ! On sait tout T'inquiète ! Moi je sais de qui je vous parle ! Par exemple le père de ton fils ! Ouais ! Que tu l'avais connu à la radio ! Ouais tout à fait ! Alors ! Bah euh... Quand toi tu voulais plus avec lui ! Lui il était malheureux parce qu'il venait me voir ! Ouais puis on travaillait ensemble ! On faisait la même émission ! Oui en fait ! C'était un petit peu compliqué ! Bah on se faisait la gueule en fait ! Non mais c'était infernal ! Mais c'était infernal pour tout le monde en plus autour ! Donc euh... Au bout d'un moment c'était bien qu'on se sépare ! Ça pourrit une ambiance ! J'espère qu'on trouvera une solution pour Sarah ! Appelez nous pour Sarah ! Vous nous laissez vos messages ! Et on en reparlera ensemble ! Je te dis moi c'est de trouver l'abcès ! Faut en parler direct avec le mec ! Cédric ! Moi je pense que tu as raison ! Faut pas laisser courir la situation ! Moi j'avais serré une meuf ! T'as vu à la radio ? Oui ! Elle nous a parlé il y a deux jours ! Elle a démissionné ! Non non elle est encore là ! Mais tu sais au bout d'un mois elle m'a mis un ghost plutôt mais euh... Elle t'as mis un god ? Un ghost ! C'est là que j'ai commencé à aimer ! Il y a un ghost ! Elle m'a godé ! Il y a un ghost ! Elle m'a ghosté ! Elle m'a godé ! Elle m'a ghosté ! Elle m'a ghosté ! Elle m'a défoncé le cœur ! Oh là j'ai kiffé par moi ! Oh là mon cul c'est de la bougie ! Oh ouais ! Oh là elle m'a ravagé le truc du cul ! Pourquoi elle t'as godé comme ça ? Ouais ! Pourquoi t'as ghosté d'un mois ? Non elle m'a ghosté connard ! Arrête de dire godé depuis tout à l'heure ! Non je dis ghosté ! Arrête de ma gueule connard ! C'était trop bon ! Non mais je sais pas pourquoi tu vois on s'est jamais revu pendant... Ouais mais t'as aimé aimer ! On s'est pas croisés ! Hein ? T'as aimé ? Faire ghosté ! Bah non ! T'es un relou ! T'es sûr ! Fais ghosté gros ! T'aimes bien toi ? Non mais le montage est trop facile à faire ! Bah là tu verras pas gros ! Bah ouais ! Tu vois tout à l'heure ! Impossible qu'elle va me baiser la gueule connard ! Non la meuf elle m'a mis dans le vent t'as vu ! Tu l'as avec elle ou pas ? Ouais bah oui ! Ah c'est pour ça ! Bah cherche pas ! Bah non non ça avait l'air de bien se passer ! T'as aimé la table ! T'as aimé la table ! La lave tout ça quoi ! Nan nan mais je sais pas ! T'as aimé Jean-Loma m'a mis dans le vent et euh... C'est bizarre ! Tu vois j'ai mis d'explications ! Elle avait peut-être un mec non ? Ah non non ! Non non ! Non parce que j'allais chez elle ! Ah mais en plus tu sais elle me disait quoi cette meuf ? Parce que c'est... Son prénom commence par un C ! Ouais ! Ah mais tu sais qu'elle me disait j'aime bien mettre des doigts dans le cul de mes mecs ! Elle m'a même la jamais ! Ah ! Sur la tête de ma mère ! Sur la tête de ma mère ! Bah non mais non ! Y'a pas une doigts ! Y'a pas une doigts ! Elle s'est directement pris à God ! A God ! Elle voulait pas mettre les mains à l'intérieur ! Elle a pris un objet ! Nan nan ! Jamais de la vie ! Sur la vie de ma mère ! C'est pas de l'homme Cédric ! Nan mais je te le dirais ! Y'a pas d'auditeurs qui sont passés à l'antenne ! Qui s'ont fait mettre des doigts dans le cul ! Qui ont bien aimé ! Bah ouais ! Ils ont raison ! Nan mais toi tu t'es fait goder ! Et Karim a priori s'est fait doigter ! Nan 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 ! J'ai rien fait ! Ah moi cette meuf j'ai rien fait ! J'ai absolument rien fait ! Ça a l'air bien au courant ! Nan tu sais pourquoi je parlais avec elle à mort ! Elle venait avec son pote ! Son prénom ça commence par un J ! Jean-Louis ! Je sais ! Mais c'est pas grave ! Et bref elle venait avec lui ! On se posait et elle discutait avec moi ! Elle me disait quand elle suçait son mec ! Elle aimait bien mettre des doigts dans le cul ! Ah nan nan mais elle a jamais fait go ! Je te le jure qu'elle me l'a dit gros ! Nan mais elle a d'autres mecs gros ! Ah ça je sais pas ! Elle met pas des doigts à tous ces mecs ! Nan mais bon c'est vrai qu'on a bien compris ! Tu lui l'as dit ! Bah n'importe quoi ! Elle voulait pas mettre de doigts elle t'a godé ! Ah là je me suis fait godé ! J'ai jamais de la vie ! Et la meuf mais t'en a reparlé ! Si vous vous voyez encore ! Nan nan ! Bah nan on se croise pas non ! Nan mais tu l'as bien revu ! Tiens on a pas... Nan mais j'ai revu ! Skyrock c'est pas un immeuble de 200 étages tu vois ! Nan mais connard je l'ai croisé ! Elle avait des collègues ! J'allais pas dire devant le collègue ! Alors pourquoi tu m'as mis dans le vent ! Oh là j'étais trop mal niqué ! Ça c'est une discussion que t'as en privé tu vois ! Nan mais depuis le temps t'as jamais eu l'occasion de... Bon elle a fait sa vie je fais ma vie gros ! Voilà elle m'accotait voilà ! Et comme vous voyez vous parlez normal ! Salut ça va tranquille ! Ouais ça va tranquille ! Ouais y'a rien de rien ! Moi je la salue parce qu'elle est quand même du courage ! Ouais ! C'est vrai ! C'était la grande aventure quand même ! Bah tu t'aimes bien Cariole ! C'est machin là c'est l'aventure de vie quand même ! C'est vrai c'est vrai aussi Cédric t'as raison ! Ouais ouais ! La pauvre ! Courage à elle ! On a des réactions pour Sarah qui arrivent ! Tiens il y a des trucs qui se passent au boulot ! Du moins juste après Jane R Choy ! On écoute tout de suite ! Gros son ! Lourd ! Il faut le prononcer comme ça ! Sinon je vous le prononce à la française comme je le fais d'habitude ! Jane R Choy ! C'est parti ! C'est In The Mood sur Skyrock et Radiolivre en direct jusqu'à minuit ! Moi je cache ma maîtresse à ma femme ! Romano ! 100% nature ! Exactement ! Je suis beau moi ! C'est le grand jeu ! Cédric ! Samy ! J'ai besoin de venir ! Karim ! Ah bah t'es là toi ! Gigi ! Tu connais le proverbe ! Femme qui rit totalement dans ton lit ! C'est la plus grande Radiolivre de France ! What the fuck ! Radiolivre ! 21h minuit sur Skyrock ! Et ouais on est là ! Et vous aussi ça tombe bien ! C'est la plus grande Radiolivre de France ! C'est en direct ! C'est tous les soirs ! Qui c'est que c'est un sale ? Romano c'est un sale ! Pourquoi il y a fait quoi ? Parce que je suis passé un palu au toilette ! Et il avait pas levé la lunette ! J'ai regardé tu vois vite fait ! Donc il y avait rien ! Et en fait je me suis relevé ! Et j'ai senti que c'était mouillé sur ma fesse ! Donc j'ai la puce de Romano j'ai dessiné ! C'est comme si je t'avais pissé dessus ! En fait ça y est j'ai réalisé mon fantasme ! Non mais les mecs pleurés à lunettes ! C'est horrible ! Non mais attends ! Marie ! Reconnais ! A chaque fois tu passes derrière moi ! C'est vrai qu'en général ! C'est la seule fois ! Non mais je sais pas pourquoi j'ai pas pensé ! Non mais c'est vrai c'est la seule fois ! J'avoue c'est la seule fois ! Mais là c'est sale ! Bah et alors Marie ! T'as du pipi d'Amois sur ta fesse ! Aïe mon putain ! Ça va dégoûter ! Sans frère rêver plus d'un ! Oh j'imagine ! Ah bah c'est sûr ! Ah ouais ! Ah bah tu t'es dégoûte ! Du coup de pipi ! Je veux que je te pisse dessus c'est vrai ! Ah ça va aller ! Ça va aller ! Bon au moins la lunette était chaude ! Nous dit Charles Filt ! Ouais ouais ! Non mais ça va ! T'as pris un charmant non plus ! Non 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 il y avait une goutte ! Mais enfin quand même ! Ah bah voilà ! Dernière goutte ! Bon on salue Senzox ! Elle est pour toi Marie la dernière ! C'est sympa ! On salue ceux qui sont là et qui nous laissent des messages ! Oui c'est gratuit pour nous appeler ! 015... C'est dans le forfaire ! 0153 40 30 20 ! Bonjour à CuiCui ! À Chabina qui vient d'arriver ! Loïc qui nous écoute sur la route ! Je rentre du boulot ! Eh bah oui ! Tu fais bien de te brancher sur Skyrock en rentrant du boulot ! On salue ceux qui bossent, qui travaillent encore ! Ah ouais bon courage ! Vous tous ! Que vous soyez à la maison ! En voiture ! Vous êtes sur Skyrock ! Vous avez bien raison ! Celui des camions qui nous écoute aussi ! Big up ! Oui enfin les camions ! Mais les chauffeurs ! Oui ! Celui des camions ils nous entendent pas ! Tu n'en sais rien Marion ! Je ne sais pas qu'ils ont des enrègues ! Eh bien tout le monde va assister au problème du mois ! Puis on aura des réactions pour Sarah qui a couché avec son collègue ! Depuis c'est un petit peu chelou les rapports ! C'est même un peu son responsable ! Entre deux ! Mais mauvais coup ! Donc les réactions pour Sarah ! Et on aura Lisandro ! Un truc de boulot encore Sarah ! Donc déjà des réactions ! Vous voulez réagir ! Vous laissez vos numéros de téléphone avec votre appellée Skyrock ! Si vous voulez qu'on vous rappelle ou vous appelez directement au 01 53 40 30 20 ! Et là je fais rentrer le Docteur Romano pour le problème du mois ! Bonsoir Docteur ! Docteur c'est pour vous ! Salut ! Bonsoir ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir Docteur Romano ! J'entends que vous toussez Monsieur Diffoul ! Oui ! La consultation à l'heure ! Une petite consultation ! Une petite ordonnance derrière ! Non non ça va aller ! Tu es sûr ? La discussion hein ! Mais t'as un malade des lers ! Quoi ? Fous moi la paix avec mon café ! Non j'ai regardé s'il y avait un plexi ! Mais il est où le plexi ? Ah bah il a disparu ! Alors vous avez pas de plexi ? Ah ouais c'est vrai ! Ah mais c'est ça le truc qui traîne par terre ! Ah bah oui ! C'est très bien rangé ici ! T'as des trucs ! Tout à l'heure j'ai tapé dans un truc ! Je me suis dit mais c'est quoi cette merde ? Ce qui est bien c'est qu'il est 23h06 ! Et vous ne s'en apercevez que maintenant ! Non mais c'est vrai que... Je ne peux pas voir j'ai des écrans ! Non mais pendant des mois on en avait pas eu et là on en avait remis ! Je ne sais pas pourquoi il est enlevé ! Pourquoi il est enlevé d'ailleurs ? Je ne sais pas pourquoi il est enlevé d'ailleurs ! Ah non mais c'est ce matin pour la vidéo ! Il y a une grande performance de Romano avec Laps ! Oui vous pouvez aller la voir d'ailleurs la vidéo ! Ah non c'est pas Romano ! Ah non c'est le prince du hip-hop ! Excusez moi ! Excusez moi ! Excusez moi ! Ne te trompe pas ! Il est où ? Il est où ? Alors le problème du mois c'est... Va pas quand même m'ébornier ! Oui parce qu'on a besoin des yeux du docteur Romano pour lire le problème du mois ! Je les vois dans la vie de tous les jours quand même ! C'est vrai que ça peut servir ! Oui effectivement ! Le problème du mois c'est simple ! On va faire un tour sur le net ! Et sur le net il y a plein de forums ! Il y a plein de sites sur lesquels on trouve des gens qui ont des soucis sexuels et mentaux à la fois ! Et bien justement on a sélectionné 5 patients cette semaine ! Oui bonsoir ! Comme chaque semaine oui ! Bonsoir docteur ! Vous m'entendez bien ! Vous m'entendez très très bien ! Oui oui ! Et bien c'est parti ! Commençons par le premier ! C'est mieux ! Et bien c'est même une première ! Une première dans le problème du mois une première patiente ! Cécile ! Cécile ! Cécile ! Elle a 21 ans elle est d'orange ! Et elle a écrit au forum aux féminins ! Et elle elle a un problème en fait elle a remarqué ! Parce que quand son mec lui fait l'amour ! Elle remarquait toujours tu sais il avait un bras ! Tu sais bon des fois bon comme exemple quand t'es en missionnaire tu sais tu tiens ta meuf ou... Mais elle avait toujours un bras à lui qu'elle voyait pas ! Mais bon il avait pourtant deux bras au départ ! Oui j'espère ! Et en fait elle a découvert que le mec il se boitait le cul en la niquant ! Et tu sais ça l'a dégoûté en fait ! Elle lui a dit mais tu fais quoi ? Et à chaque fois ! Ah ouais à chaque fois ouais ! Il a besoin d'une simulation anal pour gicler peut-être ! Et bien elle lui dit ouais tu fais quoi ? Et le mec il lui a dit mais non ! Tu sais après elle l'a cramé ! Elle lui dit non non je me grattais le cul ! Non mais non mais en fait c'est une esquive ! Le mec en fait il était en train de se doigter le cul mais quand elle l'a cramé ! Le mec il était mal à l'aise ! Donc après elle en a parlé avec lui ! Il fait vas-y tu sais c'est énervé ! Vas-y tu vas pas me saouler avec ça ! J'ai bien le droit de me mettre un petit doigt dans le cul de temps en temps ! Fais ça me stimule ! Si ça stimule le trou du cul c'est ça ! Ah ouais ! Bah ouais ouais ! Tu devrais lui proposer de lui faire ! Ouais mais alors il y a des positions c'est pas évident Marie ! Ah ouais c'est clair ! Non mais et puis en regrette va mettre un doigt dans le cul de ton mec Marie ! Non mais et puis pareil on a déjà parlé à l'antenne ! Marie il y a plein de filles qui veulent pas doigter des culs ! Ouais ! Oui c'est vrai ! Tout le monde aime pas mettre des doigts dans le cul Marie ! C'est vrai que t'aimes bien mettre des doigts dans le cul ! Ah non ! Tu préfères les prendre toi ! Ah non ! Ni les prendre ni mettre des doigts dans le cul ! Par contre comme je vous l'ai dit tout à l'heure ! On ne dit pas non à un bon petit gode ! Ah non 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 ! Et voilà ! J'avais dit que ça avec lui et au bout d'un mois tu le godes ! Faut dire qu'il faut quand même l'arrivée la somme de la soirée ! Mais jamais de ta vie ! Non mais par exemple Guigui t'as déjà de ta cul ? Jamais ! Tu veux essayer ce soir ? Nan arrête ! Voilà Guigui ! En plus Guigui il a des grandes doigts ! C'est vrai que c'est des petits doigts ! Ah ouais t'as des doigts ! Viens taper dans ma cro-crotte ! C'est vrai que mes doigts sont fins mais ils sont très longs ! Ouais t'as des putains de doigts ! Ouais t'as des putains de doigts ! Ouais t'as des putains de doigts ! Le mec il me fout presque deux phalanges ! En même temps t'aurais... Non mais... En même temps t'aurais dit... Petite Marie il te fout deux phalanges ! Non mais... Vous savez il a vraiment les doigts très longs parce qu'il a 3 mètres de toi ! Non non parce qu'en fait Marie compare la taille de sa main avec la mienne ! Ah il m'a enfoncé deux phalanges ! Ouais c'est ça ! Alors ça c'est à Cédric ! Voilà je me fais goûter au bout d'un mois ! Jamais de la vie ! Mais tu l'as dit tout à l'heure ! Jamais de la vie ! Impossible ! Tout le monde l'a entendu ? Non non mais t'as rien entendu du tout ! J'écoute l'émission, j'écoute Skyrock tous les soirs ! Qui a entendu ça tout à l'heure ? Vous pouvez témoigner vous qui nous écoutez si vous avez entendu également l'histoire du God de Cédric ! Mais c'est bien Cédric ! Moi je trouve que t'es ouvert mais c'est bien t'es open ! T'es sorti avec du collègue de travail au bout d'un mois il t'a godé ! T'as dit c'est ce que tu as dit ! Bah non je me casse pas, je fais le problème du mois ! Bah oui on fait le problème du mois ! Bon alors Cécile avec son mec qui se doigte le cul quand tu baisses ! Ouais donc ça te gênerait Marie ça ? Non ça me gênerait pas mais je préférerais lui faire quoi ! Ah bah oui quand même ! Bah après c'est ce qu'on disait, ça dépend des positions ! Ouais mais ouais quand t'enlèvres ! C'est quoi la position pour te faire doigter le cul quand tu baisses ? Bah tu peux être sur lui déjà ! Bah en missionnaire si elle peut s'élater l'ombre ! Non mais sur lui si t'as un dada tu peux ! Ah mais c'est compliqué hein ! Tu fais comment ? Un dada mais un contre-sens peut-être ! Bah non les deux ! Un dada à contre-sens c'est plus facile ouais ! Ouais ça serait peut-être plus facile effectivement un contre-sens ! Non mais un dada, tu sais il faut que la meuf parle ! Il faut qu'elle ait les bras d'inspecteur gadget quoi ! Gadget au bras ! C'est quoi la race de singe là ? Tu sais qui a les bras extra longs qui s'accrochent aux arbres ! Et ça dort accroché genre accroché avec un bras à l'arbre et ça dort comme ça ! C'est paresseux ! Et ça descend qu'une seule fois par semaine pour chier ! Et ça remonte et ça redort ! Ah parce qu'ils sont feignants ouais ! Ouais c'est ça ! C'est hallucinant c'est bête ! Les machins ils ont des bras mais ils tombent dans l'âge de glace ! Pareil ! Mais le bordel a un bras mais il doit faire 1m50 ! Et il dort avec un bras comme ça il est accroché dans le vide ! Ouais c'est ça ! Il y a du vent il bascule et il y a le bras qui tient comme ça ! Et il dort ! C'est hallucinant c'est plus bête ! C'est chelou ! C'est chelou quand même ! T'imagines on ferait ça ! Tu s'accroches comme ça ! Bon donc le problème du mois numéro 1 c'est celui de Cécile d'Orange ! Bon la deuxième est un peu plus vieille ! C'est encore une femme ! Décidément vous avez beaucoup de problèmes les filles ! Ouais ! Ah putain ce soir ! Il n'y a que des nanas ! Ouais parce que les filles vous êtes toujours à l'honneur de la radiori ! Bravo ! C'est gentil ! Bon Marguerite ! Marguerite 35 ans de Lagnon ! Marguerite ! Elle a écrit au forum santé et médecine ! Et elle a un problème c'est que bon déjà elle est fontaine quand elle a des rapports sexuels ! Mais elle mouille en fait à différents moments de la journée ! C'est à dire que par exemple elle vient chez toi ! Elle a donné une tache sur le canapé ! Et en fait ouais ! Et un jour elle a laissé des amis ! Elle a laissé une tache sur le canapé ! Et il y a eu un bruit ! Tu sais la meuf elle lui dit ouais mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as pissé son au canapé ! Et l'autre elle lui a dit bah non j'ai mouillé ! Donc les meufs elles étaient un peu bourrées ! Et l'autre elle l'a mal pris ! Elle a mis une claque dans sa gueule ! Non mais elle a pas un problème genre de vessie tu sais de périnée ! A priori non ! Bah écoute moi tu sais que Marie je les connais pas les gens ! Tu sais je l'ai pas eue en ligne avant l'émission ! C'est étonnant ! Bah écoute Marie elle est jalouse ! Elle est jalouse ! Non mais Marie elle mettons t'es sur ton canapé ! Ouais ! Elle est sur son canapé ! Si je mouille je laisse pas une trace ! Bah tu laisses mon petite tache ! Et puis si je mouille c'est que je suis excitée ! Tu vois je suis pas excitée chez des amis ! Elle est pas excitée ça sort comme ça ! Bah si des fois tu sais ! Elle doit avoir des pensées sexuelles ! C'est un peu incontrôlable ! Et là mais Marie ! Bah qu'elle foute des couches ! Oh non ! En 35 ans ! En 35 ans ! En 35 ans ! En 35 ans ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais Marie par exemple si tu mouilles sur ton canapé sans culottes ! Bah non mais ça mouille pas le truc ! Je mouille pas autant que ça moi ! Mais tu laisses forcément une petite trace ! Non mais éventuellement ! Mais tout petit quoi ! Mais je mouille pas autant pour faire une flaque quoi ! Tu vois c'est ça que je trouve bizarre ! Bah elle laisse des flaques ! Ouais bah écoute ! Partout où elle va ! Non mais c'est déjà arrivé dans le bus ! Quoi ? La place elle est un peu mouillée quoi ! Ah ouais dans le bus ! Je te dis pas t'es cul et hop ! Ah ouais non mais ouais ! Bah allez ! On va mettre une rustine ou un truc ! Un rustine ! Il y a un problème ! Comment tu réagis Romano ? Si tu as une copine qui vient à la maison ! Et puis qu'elle te laisse une tache sur ton canapé ! Le canapé c'est sacré chez toi ! Ah oui ! Si c'est une bonne copine ! Et une bonne tache aussi ! Ouais mais je suis mal à l'aise ! Donc je lui dirai pas tu vois ! Je lui raconterai par contre ! Mais putain ! Je lui raconterai par contre ! Ouais non mais c'est clair ! Et en partant ! Putain ! Je pense qu'avec Karune je lui dirai un de moi cette truie ! Ah bah ça évidemment c'est très sale ! Et tu n'invites plus ! Non mais la fois d'après je mets un gros plaid ! Tu fais une à l'aise ? Une à l'aise ? Non sur la chaise ! Pas de canapé pour moi ! Ouais ou tu lui dis ah vas-y tiens ! Assez toi par terre ! Tiens rien ! Je t'ai préparé une bassine ! Non mais la fois d'après je mets un truc pour protéger de ouf ! Ah bah ouais c'est clair ! Mais là je douche le canapé ! Ah dans les 5 minutes ! La housse de canapé elle est dans la machine à laver ! Et toi Cédric toi aussi qui tient beaucoup à ton canapé ! Ah ouais mais pareil je le nettoie ! Et la fois d'après je lui dis sur la chaise ! Et tu lui dis ? Bah c'est compliqué à dire ! Ah c'est clair ! Karim tu lui disais ça ! Tu as une copine qui vient chez toi et elle laisse une grosse lache ! Non mais tu laves crasseuse va ! Ah tu lui crasseuse ! Tu laves tu laves ! Et t'as déjà eu une fois une fontaine ou moi ? Moi une fois ouais ! Ah ouais une fois ouais ! Elle t'avais niqué le lit ? Non c'était pas le lit c'était dans une voiture ! C'était dans sa voiture à elle ! Ah bah ouais ! Elle avait fait quoi ? Elle avait une fontaine tu vois ! Elle avait éjaculé ! De la chatte ! Et Guigui tiens ! J'amène une meuf à la maison sur le canapé familial Et elle laisse une grosse tache sur le canapé ! Oh la honte ! Et il y a tes parents qui arrivent ! Parce que tu le sais beaucoup et à ce moment là Ta mère arrive et elle fait Oh mon doudou ! Oh mon doudou ! Oh mon doudou ! Je t'achète un taboulé ! Déjà je t'achète un taboulé ! Et là Guigui elle est content ! Non mais déjà première chose si j'amène une meuf Je vais pas la caisse sur le canapé de la famille ! Non mais tu la caisse pas ! Elle est juste assise vous regardez la télé dans le salon familial ! Et elle elle mourit comme Marguerite ! Franchement elle m'arrange pas là quand même ! Elle laisse une tache comme ça ! Mais là c'est énorme ! C'est deux têtes que j'ai pas fait là ! C'est la taille d'un truc énorme ! C'est un écran géant ! Bah oui là ! Elle fait des taches ! Elle fait pas non plus ! Elle a pas eu d'hémorragie ! Non et si ma mère crame les taches ! Qu'est-ce que tu veux je lui dis ? Je lui dis la vérité ! Bah écoute je t'ai ramené une salle à la maison ! Elle est pas sale ! Elle est pas rien ! Une salle non ! Non mais avec mes parents sur une excuse ! Je dis ouais j'ai bavé ! Non mais il y a un truc que tu m'as bavé ! Je dis pas ouais ! J'ai ramené une meuf ! La meuf elle a bougé ! Ah non franchement c'est parce que... À limite je le dirais ! J'ai ramené une copine et puis voilà ! Ça s'est mal passé ! Mais tu pourrais pas qu'elle sur le canapé de tes parents ? Ah non jamais ! Jamais de la vie ! Jamais 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 ! Oh la la ! J'aurais trop d'images felon en tête ! Je me dis putain c'est canapé ! Ah ouais putain moi ! Bah écouille ! Mais même pareil canapé au lit ! Bon au lit c'est encore pire ! Ah au lit c'est encore pire ! Mais ouais ! Moi j'ai déjà fait moi ! En fait t'as toutes les images de tes parents ! Et sur le canapé aussi d'ailleurs ! Tu sais que tes parents dorment dans ce lit où ils se posent sur le canapé ? Comment veux-tu Ken ? Non mais évidemment si tu penses à ça ! Sur le moment t'as tellement... Je t'assure que sur le moment j'avais tellement envie de Ken ! Moi à l'époque je disais à peu près niquer partout dans la maison ! Partout ! Oh la la ! Tu y allais pas ! Non mais bon je savais qu'ils allaient pas arriver tu vois ! J'étais pas en train de la niquer sur la table du salon ! Wouhou ! Salut ! Va pas ! Attendez ! Excusez-moi deux minutes ! Je la termine ! En tout cas pour revenir aux histoires des tâches ! Si jamais je dis à ma mère que c'est une meuf ! En tout cas vaut mieux que je lui dise ! Parce que si je lui sors que c'est de la bave ! Oh mon pauvre doudou ! Attends je vais nettoyer tout ça ! Elle va sentir un truc qui pue ! Ah ! Je suis obligé de nettoyer ! Ou alors... Ou alors... C'est le coup de la bave ! C'est pas la meilleure idée que j'ai eue ! Peut-être comme Marie je dirais que j'ai renversé un truc tu vois ! Ah ben ouais c'est clair ! Oui 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 ! Ah j'ai peur qu'elle nettoye avant moi ! Il y a Brian qui a 25 ans du 48 et qui nous dit Moi des fois je laisse une trace de transpir du cul sur des chaises ! Ah tu transpires beaucoup du cul toi ! Quand je me lève des fois les gens y voient et je suis trop gêné ! Merci Brian ! Et Pipoune sur le nez qui dit moi une ex elle mouillait tellement qu'elle m'a flingué un siège de voiture ! Juste en mettant la main sur la cuisse ! Ah ben tu vois ! Un peu comme la marguerite du problème du mois ! C'est ça ! Tu veux nous témoigner en direct ? N'hésite pas à laisser ton numéro ! Oui oui ! Vous pouvez réagir au problème du mois ! Ah oui bien sûr ! Vous pouvez commencer à réagir sur les problèmes du mois que je vous présente ! Car je suis le docteur Romano ! Je vous le rappelle ! Oui ! La numéro 3 s'appelle Valentine ! Valentine ! Valentine elle a 45 ans ! Exactement ! C'est vrai ! Oui je connais la peinture Valentine ! Dulux Valentine ! Ah c'est luxe ! Dulux ! C'est le nom de la marque ! Dulux Valentine ! C'est ça ! C'est pas Valentine tout court ! Bah là tu vois ! Ce sera moins con ! Oh là il met d'ailleurs la cristalline ! Non non ! Dulux Valentine ! Et donc elle a 45 ans et elle est de Lyon ! Elle est écrite au forum psychologie ! Et elle en fait elle a bon alors elle a l'impression que c'est excité les mecs mais elle comprend pas parce qu'ils réagissent mal ! En fait quand elle se fait juter dedans ! Elle prend un verre et elle se vide ! Oh non ! On va dire la substance ! Oui ! Autrement dit le sperme ! De temps en temps elle lui dit tu veux que je boive ? Oh non ! Et les mecs sont là ! Un petit drink ! Et les mecs sont là ! Non non mais ça va aller ! T'embête pas ! Va le jeter ! Elle fait non mais si tu veux je le bois je t'assure ! Et elle ne comprend pas parce qu'elle trouve ça super érotique tu vois ! Elle a vu ça sur internet et il se dit ouais ! Moi j'aimerais bien leur faire ça c'est leur faire plaisir ! Et boire leur sperme ! Il y a des mecs ça doit faire kiffer ça ! Ouais ! Ouais mais tu vois la façon dont... Franchement ! Non mais une meuf cavale ça peut être jolie ! Ouais non mais voilà ! Non mais c'est même très beau ! Et là de foutre ça dans un verre ! Là c'est un peu la mise en scène qui est moi qui me dérange ! Ah ouais c'est clair ! Bah t'imagines ! Ouais la meuf ouais ! Tu drinks ? Déjà elle se fout le verre en dessous la chatte ! Elle pousse quoi ! Allez je te sers un milkshake ! Ah ouais ! Un milkshake vanille par contre ! Ouais tu vois ! Ah ouais c'est vrai ! Et puis après la meuf qui a le verre à la main ! Tu veux que je te boive ? Non tu vois bon elle comprend pas Valentin parce que... Bon il y a 2-3 mecs... Et le mec du 45 dit ça pue la psychiatrie là quand même ! Non mais dans les films de cul on voit des trucs comme ça ! Ouais mais enfin oui ! C'est les films de cul quoi ! Pierre Castor il y en a vraiment qui sont amochés ! C'est le problème du moi aussi ! C'est vrai que tu as sûr que ça serait un peu ton délire ! Ah non non ! Une meuf qui te fait ça tu kiffes pas ? Ah non non ! Voilà ! Elle a bu mon spa ! Et il lui dit que ça joue ! Il est vraiment... Voilà ! Salope ! Elle s'est crue dans un porno ! Non mais pas ta meuf officielle Cédric ! T'as une meuf comme ça tu fais du sale ! Ah ouais pour faire du sale ! Pourquoi pas ouais ! Toi t'as avec ça à faire toi ? Voilà et on partage le verre ! Je te préviens si t'as fait un montage je vais te mouquer ta race ! Il y a Sam du morning qui est par là avec un sourire ! Ça va Sam ? Ça va tranquille même ! Tranquille ! Je sais pas ! Allez sort de là crasseux dégage ! C'était sympa toi en tout cas ! Parle bien Cédric ! À tes collègues de travail ! Il avait l'air très content ! Bon alors ! Tout à l'heure on va finir le sommet et après j'aurai quelque chose... Une surprise ! À gauche je vais te tabasser ! Une petite surprise ! La violence ! Mais tu calmes tes nerfs ! Il est en toi ! C'est le numéro 4 sur lequel on arrive ! Alors le quatrième ! Bon c'est Sabrina ! Ouais ! Elle a 26 ans ! Son mec est beaucoup plus vieux il en a 50 ! Bon c'est peut-être le problème psychologique ! Elle est d'Onois ! 26 ans elle a ! Ouais ! Il y a une vie qui s'appelle l'Onois dans le 77 ! Ouais ! A priori ! A-U-L-N-O-Y ! Ouais c'est ça exactement ! Ouais ! Elle a écrit au Forum Doctissimo ! Et elle euh... Son mec alors il rêve de faire un plan à trois ! Ouais ! Mais euh... Comment euh... Il veut pas inviter une autre meuf ! Il veut quoi un mec ? Donc il lui a dit vas-y euh... Je vais prendre... On va prendre une poupée gonflable et on va baiser avec elle ! Ah non ! Pour les jalouses c'est pas mal ! Donc euh... Ouais mais elle t'sais elle dit ouais vas-y c'est glauque quoi ! T'as un machin... Le machin qui est gonflé dans le lit ! C'est aussi pour la poupée gonflable ! Pendant ce temps là euh... Tiens euh... Tu as une image ? Non il lèche sa meuf ! Tu vois il baisse la poupée gonflable ! Et après euh... Tu vois par exemple il euh... Il stimule de lécher la meuf ! Tu vois et bon c'est une horreur ! La meuf elle dit ouais... Elle ça la déprime ! Elle dit c'est... C'est horrible ! C'est abominable ! Il a acheté un truc bas de gamme sur euh... Sur Amazon ! Bon c'est un bordel quoi ! C'est vrai que c'est spécial ! On a jamais eu un plan à trois avec une poupée gonflable ! C'est nouveau ! La vision de ton mec il est un ! Ca te dérangerait Marie ? Ah bah complètement ouais ! Mettons Marie de ton mec il te dit ouais j'ai acheté un homme gonflable ! Et euh... Tu sais il s'en mange dessus tu vois ! Ah putain je vois bien faire ça tu vois ! C'est pas mal comme idée ça Gros Mano ! Non mais même avec un truc gonflable franchement ! De faire ça ce week-end ! Non mais la vision moi je pourrais pas hein ! Même tu étais une poupée gonflable ! Moi j'ai jamais compris ! Moi j'avais des potes qui avaient déjà essayé des poupées gonflable ! J'ai jamais compris ! Non mais pour le délire ou pour vrai euh... Pour euh... Ah je sais pas il m'avait dit pour le délire mais euh... J'espère oui je pense ! Non mais c'est vrai ! Moi tu sais j'aurais l'impression de baiser un bateau pneumatique ! Ouais moi je préfère me branler avec maman en fait ! Bah ouais d'accord ! Y'avait un mec qui s'était fait choper là dans un port ! Le mec il se branlait sur un Zodiac ! Il était en train de kenner le Zodiac ! Tu vois ? T'es pas le premier à avoir eu l'idée ! Ah putain ! Non mais c'était pas arrêté par les mecs du port ! Ils lui avaient dit mais monsieur vous faites quoi ? Et le mec il dit ah je me branle ! Non je fais l'amour avec le Zodiac ! Ah c'est ça ! Mais t'imagines ! T'es taré là ! Effectivement y'en a des tarés ! Mais moi j'avais fait du jet ski en... En Martinique ! Ah bah j'ai baisé avec ! Avec mon jet ski ! Mais tu sais que sur le truc ! Parce que t'as l'eau qui sort là derrière ! Bah je me suis mis derrière ! Non mais y'avait quand même un truc ! En mettant ne mettez pas vos orifices et tout ! Ah ouais ! Ah bah c'est vrai ! Ouais ouais ! Y'avait une petite... Ouais y'avait une petite bouquin ! Ça m'avait marqué ! Tiens en fait y'a un... Y'a un tuyau ! Et en fait c'est euh... Non c'est où l'eau et... C'est euh... C'est euh... L'eau elle est inspirée et projetée ! C'est comme ça que t'avances en fait ! Ouais ouais ! Mais y'a quand même un petit truc ! En mettant ne mettez pas vos orifices ça peut être dangereux ! Et puis je pense qu'à un moment donné y'a une hélice là-dedans ! Y'avait quoi ? Je pense qu'à un moment donné dans ce tuyau y'a une hélice ! Ah non moi je pense que les... Les mecs ou les meufs d'ailleurs elles sont mis la chatte entre du cul dedans ! Comme ça ! Non parce qu'à une époque y'avait aussi des mecs qui se mettaient la bite dans les tuyaux d'aspirateurs ! Aspirateurs pour se branler ! Ouais ! Et y'a eu des problèmes parce que... Y'a des hélices ! Y'a des hélices et les mecs bah ils se sont fait... Pour broyer la... La saleté ! Si tu veux y'a un... Ils se sont retrouvés la bite... C'est un saucisson quoi ! Oh non ! Un petit saucisson tranché ! Non mais déjà c'est dégueulasse ! Comment tu peux mettre ta bite dans un aspirateur ? Ah ouais c'est clair ! Y'a le truc c'est de la poussière ! C'est... C'est... Ah faut pas être bien ! Y'a des trucs fait exprès donc bon ! Ouais c'est vrai ! Donc ça c'était le problème du mois numéro 4 ! Sabrina ! Et le problème du mois numéro 5 ! Et on va passer au vote ! Vous allez pouvoir voter nous aussi ! C'est une fille encore ! Laetitia a 23 ans ! Elle est droubelle ! Je me fais en Doctissimo ! Et elle a un problème avec son mec ! En fait elle a eu le malheur de... Elle l'a trompé avec une meuf ! Et lui il l'a découvert ! Donc il a dit ouais bah vas-y c'est comme ça ! Bah maintenant je vais me faire enculer par des mecs ! Et donc le mec... Des fois elle rentre laitie du boulot ! Et il le fait exprès ! Il connait ses horaires ! Il fait venir un mec ! Et avant qu'elle arrive du boulot ! Bah lui il est en train de se faire enculer dans le salon par exemple ! Pour se venger ! Et elle rentre et lui dit regarde je me fais... Regarde je suis en train de me faire enculer moi aussi ! Et moi aussi je te trompe ! Et elle elle se dit bon elle est complètement ravagée ! Il est malade celui-là ! Elle a pas tort ! Et elle se dit comment lui expliquer que c'était une erreur ! Et qu'il a pas besoin de faire ça ! Et il fait ça constamment ! Et elle l'entend gémir de plaisir ! Mais peut-être qu'il aime ça en fait ! Ouais je pense qu'à mon avis le mec... C'est une bonne excuse ! Le mec s'est révélé ! Ouais une excuse ! Bon on a les 5 problèmes du mois ! Maintenant on va passer au vote ! Vous votez ! Donc un petit rappel ! Il y a Cécile 21 ans d'orange ! Avec son mec qui se doit pendant qu'il lui fait l'amour ! C'est ça ! Et ça la choque ! C'est le problème du mois numéro 1 ! Marguerite problème du mois numéro 2 ! 35 ans ! Marguerite à... Elle est bien je sais plus où elle est celle-ci tiens ! À l'Agnon ! À l'Agnon ! Oui c'est vrai en Bretagne ! Fontaine ! Mais elle mouille parfois sans aucune raison ! À différents moments de la journée ! Et à différents endroits ! Ce qui pose des problèmes chez ses amis ! Exactement ! Le 3 ! C'est Valentine ! 45 ans de Lyon ! Elle se vide le sperme dans un verre ! Bah oui mais c'est un truc ! Et après elle le boit ! Elle trouve ça très 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 érotique ! Le problème du mois numéro 4 ! Sabrina ! 26 ans dans le 77 ! Son mec a décidé de faire un plan à 3 ! Avec une pouvie gonflable et elle ! Et le problème du mois numéro 5 ! Laetitia ! 23 ans dans le 59 à Roubaix ! Elle a trompé son mec avec une meuf ! Lui se venge et la trompe avec des mecs ! C'est ça ! A la maison quand elle arrive ! Pour se venger jusqu'au bout ! Quel est le problème du mois que vous choisissez dans l'équipe ? Bon en tout cas c'est à vous de voter 1, 2, 3, 4, 5 ! Et si vous voulez témoigner sur 1 des 5 ! C'est parti ! Allons ! Moi je prends celle qui avale le sperme ! Donc vous votez on vote aussi ! Alors Karim tu prends Valentin ! Ça c'est 3 ! Qui vide le sperme dans un verre ! La sperme lière ! La sperme lière ! La sperme lière ! Qui a appelé Elouioui là ! Il nous a laissé un message ! Il faisait l'amour avec une femme qui... Ça a rapport au programme numéro 3 ! Je ne dis pas tout ! Tu l'appelles ? Si on l'a en ligne ! Il a les saisons numéro 1 ! C'est bien Elouioui ! Alors attendez ! Moi je prends l'autre qui se branle moi ! Tu prends l'autre qui se branle ! C'est... C'est lequel ? C'est pas le premier la meuf là ! Qui se branle ? Ah ouais ! Qui se doigte ! Qui se doigte ! C'est une doigtage d'anus ! C'est vraiment si l'homme c'est son ! Attendez ! Et le deuxième c'est quoi alors ? Mais non ! Le deuxième c'est la meuf qui est fontaine qui laisse des taches partout ! Ah ouais bah non ! C'est le premier ! C'est qu'il y a personne qui se branle dans le premier ! Ouais ! T'écoutais bien ce qu'il y a ! T'étais pas... T'étais pas... T'étais pas sa grosse culture ! Le mec il se met des lois pendant qu'il faisait ça ! Le mec ça m'étonne pas ! D'ailleurs euh... Je leur ai euh... Une petite surprise ! Allez allez ! Non mais je leur ai un son à vous faire écouter ! Les preuves ! Parce qu'ici c'est pas radio mytho ici ! Ah bah non ! Y'a que du vrai ! Euh... Que du vrai ! Moi je vais prendre le 5 ! Le mec euh... Qui trompe sa meuf avec des mecs ! Parce que ça me fait pareil ! Ouais la vengeance moi pareil ! Ouais ouais ! La vengeance pour la Marie ! Ouais ça ouf lui ! Moi j'hésite ! Je prendrais bien Marguerite La Fontaine moi ! Ouais ils sont tous bons ! Ouais moi aussi ! Ou le 3 ou le 4 ou le 4 ou le 5 ! Ouais ils sont bien ! Bon je pense que c'est vous qui décidez ! Allez-y vous votez ! Appelez Skyrock ! 41 759 skyrock.fm Si vous avez déjà des réactions pour un des problèmes du mois ! Vous pouvez nous appeler aussi ! On va demander à Sarah lequel des 5 problèmes du mois elle choisit ! Tu prends lequel Sarah parmi les problèmes du mois cette semaine ? Moi je prends le 4 ! Tu prends le 4 Sabrina ! Le plan à 3 avec une poupée gonflable ! Ah ouais putain ça aussi c'est bon ! Ah bah tiens Bouteille Verte nous envoie un article ! Oui ! Un homme fait l'amour à un aspirateur dans une station service ! C'est génial ! Après l'affaire du 4-15 alors ça je sais pas ce que c'était ! C'est au tour de l'homme à l'aspirateur ! Agit 29 ans ! Cet américain a été arrêté dans une station service ! Alors qu'il pratiquait des actes sexuels avec un tuyau d'aspirateur de la station de lavage ! Imagine le mec ! Lui il aurait pu finir dans le problème du mois tu vois ! Merci pour l'info Bouteille Verte ! Merci à toi ! Bon Sarah ! Des petits conseils pour toi ! Tiens on a l'Elisandro qu'on va prendre ! L'Elisandro de Saint Etienne qui nous appelle pour un autre soucis ! Mais bon un truc au boulot ! Un truc au boulot aussi ! Un truc avec une collègue ! C'est ta patronne toi L'Elisandro ! Salut la famille ! Salut L'Elisandro ! Salut ! Ça va bien ? Bienvenue à Saint Etienne ! Juste un petit détail ! Romano ne le prend pas mal ! Mais putain t'es vraiment un connard ! Non ! Mais tu le prends pas mal Romano ! Non Romano t'es trop fort ! T'es trop fort ! Non je le prends pas mal alors ! J'aurais pas l'explication ! T'es un connard mais dis trop fort ! C'est gentil il est son nom ! Ouais en fait je vous explique ! En fait moi j'étais dans une entreprise ! Et en fait voilà un jour j'ai fait une erreur ! Et bah la patronne elle est venue ! Et voilà au bout de 2-3 erreurs même ! Un jour elle me dit ouais attention ! La prochaine erreur ! Je ramène mon fouet et je te fouette ! Et moi bon j'ai pas... Bon j'ai trouvé un peu bizarre mais j'ai rien dit ! Ok ! Quelques temps après elle me l'a sortie encore ! Et un jour à midi je vais manger ! J'avais picolé ! Et quand je reviens ! Dans l'après-midi elle me sort ça ! Et moi je la regarde ! Je lui ai dit bah écoutez y'a pas de soucis ! Mais on porte jartel et talons aiguilles ! Et là elle tourne le dos ! Ouais t'es rentré dans son jeu ! Elle me dit ça y est toi tu vas te faire virer ! Ca fait le malin ! Et bah non ! 20 minutes après elle vient ! Elle me pose son adresse ! L'adresse ! Numéro téléphone machin ! Ah ouais ! Et je suis allé ! T'as bien les avances qu'elle te faisait alors ! Voilà en fait ouais ! J'avais voilà au début j'avais pas compris qu'à ça ! Mais bon après voilà je l'ai... On a fait bah en fait elle est devenue folle en fait cette femme ! Mais par contre elle m'a jamais laissé la pénétré en fait vaginale ! En fait elle c'est que la sodomie ! Elle m'a carrément dit non non ! Moi machin c'est pour mon mari ! Voilà ! Tu vois quelque part elle est fidèle ! Elle réserve sa chéri à son chéri ! Ouais ouais elle est fidèle ! Ouais ouais en fait elle est devenue folle ! La première fois qu'on a fait elle est devenue femme fontaine en fait ! Et là ça fait même 5 ans déjà ! Moi je suis même partie de la boîte et j'arrive plus à... En fait elle me lâche pas en fait ! Elle m'arrive pas ! Elle s'est attachée du ? C'est un bon baiser même ! C'est que tu la baisses bien ! Et c'est juste d'une sex-friend ! C'est juste pour du cul ! Ah ouais pour du cul ouais ! Mais elle c'est vraiment à l'époque quand j'étais dans la boîte ! Elle t'a rien demandé plus ! Elle venait même plus tôt ! Parce que moi je venais à l'ouverture c'est moi j'ouvrais ! Elle elle venait plus tôt ! On a même fait plusieurs fois sur le bureau à son mari ! Parce qu'ils ont énormément de filiales en fait ! Et son mari il est toujours dans le dehors en fait ! Et ça m'est arrivé de lui faire dans le bureau ! Mais tu sais ! Le mari il va bosser dehors et pendant ce temps sa femme elle se fait enculer sur son bureau ! Mais est-ce que tu sais c'est une drague ? Elle m'a carrément dit ! Tu crois que mon mari quand il est à l'étranger tu crois qu'il fait quoi ? Ah oui donc c'est un couple libre ! Ouais c'est ça ! Ouais ouais mais elle elle est vraiment moche ! Je vous dis franchement ! Elle est moche ! Elle est moche ! Dans ce cas là il vaut mieux l'enculer comment tu vois pas son visage ! Ah mais elle a encore franchement elle a encore vraiment attention ! C'est un canon ! Mais elle est vraiment moche ! Elle est vraiment moche ! Et là t'arrives pas à t'en débarrasser ? Non moi à l'époque j'avais quand j'étais là-bas j'avais même cartonné ma voiture ! J'avais plus de voiture donc j'avais dit bon bah moi c'est bon j'arrête machin et tout ! Je peux pas venir parce que la voiture... Et bah elle m'a carrément acheté une voiture ! Elle m'avait acheté une voiture ! Ah je comprends que tu continues à l'enculer oui ! Ah ouais mais là ça dure encore ! Ça fait 5 ans là ! Ça fait 5 ans ! Ah ouais ! T'imagines Sarah sinon 5 ans t'arrives pas à débrasser du mec ? C'est chaud ! Ah ouais c'est chaud ! Elle est en train de bader là ! Elle l'a reçue ou pas la voiture ? Ah la voiture ça intéresse quand même ! Ah la voiture non ! Elle m'a acheté une petite voiture ! Bah 2000€ en fait ! Une petite voiture 2000 balles ! Non mais c'est sympa ! Ah c'est vraiment sympa ouais ! Non mais c'est jamais tue rien ! C'est clair ! Non mais du coup elle te tient parce qu'elle t'achetait des trucs et tout ça ! Ouais ce que je te demandais ! Tu le penses qu'elle l'a fait déjà avec des collègues à toi ? Elle l'avait dragué avant ? Elle l'avait baisé avec d'autres collègues ? Ou il n'y avait que juste toi ? Non non ! Non parce qu'en fait moi en fait c'est un dépôt en fait j'étais préparateur de commande en fait ! Il y avait que moi en fait ! Ah oui d'accord ! Je préparais tout et c'est moi j'étais le chef du dépôt ! C'était sa proie ! Et ça m'est arrivé même ! Elle avait ouvert à l'époque deux boîtes en Belgique ! Et c'est moi j'avais été là-bas en fait pour préparer les gages, les former ! Et elle partait ! Tous les deux on restait à l'hôtel avec elle et tout ! Bon écoute ! C'est ça va ! Mais toi t'aimerais t'en débarrasser non ? Bah franchement ! Ouais ouais ! T'as plus la tâche ! Mais tu travailles plus avec elle ! T'as plus la tâche ! Ah mais c'est un camp quand même ! Après elle offre des voitures ! Ouais c'est bien quand même ! C'est quand même assez sympa ! C'est un problème au boulot ! Bon toi tu bosses plus avec elle ! Donc à la limite tu choisis si t'as plus envie de... Oui c'est clair ! Si t'as plus envie de continuer la story tu passes à autre chose ! Mais pour Sandra c'est vrai c'est un peu plus... Pour Sarah c'est un peu plus relou ! Parce que le mec tu le vois tous les jours ! Non mais ça va être les choses claires ! Tu bois un café avec lui et tu lui dis écoute c'était bien voilà on a fait le truc ! Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais à la place de Sarah toi Lissandro ? Tu travailles avec le gars ! Bon c'est un peu comme toi hein ! C'est son supérieur puisqu'il l'a formé ! Et ils ont fait l'amour ! Elle a pas aimé elle veut arrêter ! Tu ferais quoi toi Lissandro ? Moi je ferais quoi ? Bah elle arrête ! Elle arrête c'est tout ! Oui ! Tu lui dis ! Juste parce que les rapports sont pas super sympas ! C'est peut-être parce que c'est pas clair ! S'acheter un froid on va dire ! S'acheter un froid c'est ça ! Bah tu vois tous les jours c'est un peu compliqué ! Non mais parle lui ! On a passé un bon moment ensemble ! Mais moi je souhaite pas plus quoi ! Ouais c'est ça ! C'est ce qu'il faut dire ! Plus t'es marié t'as des gosses ! J'aimerais pas être obligé de le dire à ta femme ! Oh non ! Ouais tu peux lui dire ça aussi ! C'est vrai ! Si il est lourd tu peux le faire ! Mais bon après on s'en parlait bien en fait ! Non après t'aimerais bien avoir de bons rapports avec lui ! Moi tu lui dis on l'a fait comme ça ! Et puis maintenant et puis ensuite ! Ah t'inquiète j'irai rien ! Ouais parce que ça va poser ! Tu peux lui faire le truc un petit peu ! Comme tu disais crevette ça va poser des problèmes dans ton couple ! C'est pas con ! Y'a crevette qui nous disait ça ! Alors je pense à ton couple et tout ! Ouais crevette du 66 ! Ouais je pense à ton couple ! T'es un mec vraiment sympa ! On s'entend vraiment bien ! T'es vraiment super ! Ouais ouais ! Et je voudrais pas bousiller ton couple ! Ta famille ! C'est vrai c'est très bien ça ! T'es vraiment trop super ! Ouais et puis tu m'es tellement mal en fait ! Voilà ! Tu le dis pas non plus ! Bon bah merci Sarah en tout cas de nous avoir appelé ! Merci beaucoup en tout cas ! Bonne soirée à vous ! Et bah pareil reste à l'écoute ! On en parlera peut-être d'ici minuit ! D'ici minuit ! Problème du mois à retrouver ! Et Romano tu nous avais réservé une peu ! Alors Elisandro ! Tu veux qu'on fasse quoi pour toi ? Ouais bah écoute moi ! Bah rien ! C'est juste pour faire ce petit témoignage ! Un peu bien fait ! Voilà ! Et je voulais savoir si y'a moyen de faire une petite dédicace ! Vas-y vas-y ! Sarah je t'envoie le petit témoignage à la maison ! Et Elisandro aussi ! Petite dédicace à Groutier ! Vas-y profite ! Bah je fais une petite dédicace à tous les groutiers ! Les groutiers ! Voilà ! Tous les groutiers ! Que je connais ! Bon tous ceux qui me reconnaîtront ! Les dédicaces à mon frère ! Il est groutier en slip ! Salut le groutier en slip ! En Suisse ! Oh putain il a du pognon alors ! Non en slip en slip ! Il est en haut de sa grusse mais en slip ! Il est en haut de sa grusse mais en slip ! En l'hiver ! En l'hiver non ! En l'hiver non ! Mais l'été le soleil il t'a pas dans le slip ! Ah t'as aussi dans le slip ! Y'a la clim là dedans ? Non y'a pas de clim ! Y'a la clim ! Y'a la clim ! Y'a tout hein ! Mais si vous voulez faire caca vous faites comment ? Ils peuvent pas ! Bah tu fais pas ! Tu fais le matin ! En fait pipi tu fais dans une bouteille ! C'est normal ! Mais caca tu fais le matin quoi ! En dehors ! C'est la soupçon des gens ! C'est sympa ! Ah bah non ! Ils sont capables de chier ! Ils vont chier dans le vide ! Ou tu chier dans le vide ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Tu te trappes ! Tu te trappes en tout du siège ! Non mais t'as des grues ! Quand c'est vraiment des grues qui sont vraiment très 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 haut ! Bah en fait ils installent un WC ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah oui ! Oui oui ! Mais sinon ! Je passe la journée dedans ! Moi même déjà là ! Je suis sur une grue à 60 mètres ! C'est déjà très haut ! Ah ouais ! Ah ouais ! Tu m'en slips ! C'est bien ! C'est quoi ? Mais tu montes par une échelle ? Non ! En fait des grues de plus de 40 mètres normalement Par la loi normalement c'est conseillé plus de 40 mètres de mettre un ascenseur ! Ah ok ! Mais c'est pas obligé ! Mais sinon à 40 mètres tu montes genre... À 40 mètres tu montes à la main ! Tu montes à la main ! J'ai des vertiges de ouf ! Comme toi ! Je pourrais pas ! J'ai juste d'y penser ! Moi j'ai des frissons dans les mains ! Ah ouais ! Je pense qu'au bout de 10 mètres... J'ai eu des rafales... Il y a le mois dernier j'ai eu des rafales... La plus forte que j'ai eu... Euh... 118 km heure ! En fait la grue elle bouge... Ah ouais ! Ça doit bouger dans tous les sens ! Mais je travaille pas ! Ouais tu travailles pas ! T'es payé par contre ! Je peux dire que ça paye bien ! En fait j'étais arrêté ! Tu enlèves le frein ! Tu la mets en girouette ! La grue ! Pour qu'elle se mette dans le sens du vent ! En girouette ! Mais je pouvais pas... Je pouvais pas descendre ! Parce qu'à peine j'arrivais même pas à ouvrir la porte de la cabine ! Parce que le vent il était tellement fort ! Ah t'es resté en haut avec le vent ! Mais t'as pas perdu ! Ah oui ! J'étais obligé ! Sinon tu essayes de sortir de descendre ! Tu t'envoles ! T'as pas slipé ! Pour la paie ! C'est pas vrai ! Si les gens ils croient que ça paye bien ! Ça paye pas bien ! Parce que quand tu regardes les responsabilités ! La pression que tu as sous les épaules ! Et bah franchement c'est... Si ça paye bien c'est qu'il y a une raison ! Ah je crois ! Mais ça paye bien ou ça paye pas bien ! Si ça paye bien ! Mais il veut te dire par rapport au niveau de la pression du travail ! Ça paye pas assez ! Voilà ! Moi je tue 16€ de l'heure ! Je tue 16€ de l'heure ! Moi mon frère il se fait des 4-5 000€ par mois ! S'il est en Suisse il fait plus ! En Suisse normalement à Genève j'avais une proposition pour toucher 6500€ d'entrée ! En slip aussi ou pas ? En Suisse en slip ! Genève c'est qu'une vie de l'univers ! Genève c'est 6 000€ d'entrée hein ! Genève c'est 6 000€ d'entrée hein ! Putain ! Allez merci Marie ! Et bah on salue tous les gruquiers de France Lissandro ! Allez merci c'est gentil ! Bon courage les gars ! Salut à toi ! Ciao ! Et attention ! T'inquiète ! Ouais on va t'envoyer ! Ouais on va t'envoyer ! On va t'envoyer ! T'es trop beau gosse ! Salut Lissandro ! Et une petite surprise Romano qui nous a réservé avant de prendre vos réactions pour le problème du mois ! Bon vous savez tout à l'heure on parlait des relations boulot là justement là en rapport à l'histoire là et Cédric nous a fait un témoignage en disant que... Ouais rien du tout allez ! T'as commencé à nous interrompre Cédric s'il te plaît ! Cédric tout à l'heure nous a fait un témoignage lui il est sorti avec une collègue de travail et nous expliquait tout à l'heure qu'au bout d'un mois il s'était fait goder ! Oui ! Jamais de la vie ! Alors Cédric depuis tout à l'heure Baragouine est là ! C'est pas vrai c'est pas vrai ! Alors on a extrait le bout d'émission Ouais bien sûr ! La preuve ! C'est comme la VAR ! Ouais c'est ça ! On a sorti le morceau d'émission Oui ! L'extrait de l'émission Merci à Sam Dumorni qui est là ! Qui est là ! Qui travaille énormément ! Et je vous propose immédiatement de vous faire écouter l'extrait et on va vérifier ensemble si Cédric a tenu ses propos ou alors si c'est nous qui sommes des mythos ! Voici donc l'extrait de l'émission de tout à l'heure ! Voilà ! Voilà l'extrait ! Moi j'avais serré une meuf, t'as vu à la radio ? Oui tu nous en parlais il y a deux jours ! Eh ben elle a démissionné ! Non non elle est encore là ! Mais tu sais au bout d'un mois elle m'a mis un god photo mais euh... Elle a mis un god ? C'est là que tu viens de commencer à aimer ! Elle a mis un god ! Elle m'a godé ! Elle m'a godé ! Elle m'a défoncé le cœur ! Oh là c'est qui fait marre ! Oh là mon cul c'est ta bouche ! Oh ouais ! Elle m'a ravagé le trou du cul ! Pourquoi elle t'a godé comme ça ? Pourquoi t'as godé d'amour ? Non elle est godé connard ! Mais arrête de dire godé ! Tu dis godé depuis tout à l'heure ! Non je dis godé ! Arrête de se cramer ! Non mais je sais pas pourquoi tu m'en s'est jamais revu ! Non mais t'as aimé aimé ! On s'est pas croisé ! Un salaud de vos femmes ! Fais godé ! Non non ! C'est godé gros ! T'as bien toi ? Godé ! Non mais j'avais jamais vu ! Nous ne sommes pas des mythos ! Oh du tout un mytho ! Le montage est vraiment extrêmement bien fait ! Il n'y a pas de montage ! C'est un montage ! C'est l'extrême d'émission ! Ah ouais ! Sam ne sait pas faire du montage ! Sam je vais vous donner des coups ! On entend le extrait tous les matins ! Il ne sait pas faire trop de montage ! Ah ! Me foiré ! J'ai le résultat du problème du mois à vous donner ! Alors pour quel problème du mois vous avez voté ? Et dans un instant tu nous liras le problème du mois ! Tu vas même nous le lire tout de suite ! Comme ça on aura les réactions ! J'ai bougé Carl ! C'est vrai qu'il y avait des bouffés de chaleur ! Ah tout va bien ! Ça va exciter ! Ferme toi ! Parce que je crois que tu vas avoir des soucis ! T'inquiète pas ! Résultat du problème du mois vous avez voté ! Voici le problème du mois que vous avez choisi ! Parmi les 5 problèmes du mois de ce soir ! Oui ! Tu vas être déçu Cédric ! Parce que le problème du mois que tu as choisi ! C'est-à-dire le mec qui se doit quand il baise ! Et bien il y a 5% des voix seulement pour le problème du mois de Cécile ! Ah de mal ! 21 ans à Orange ! C'est ça ! Arrive 5ème ! Quatrième c'est Marguerite ! C'est celui que j'avais choisi ! La Fontaine ! Qui mouille sans raison à différents moments de la journée ! Et à différents endroits ! Notamment chez les amis sur le canapé ! 10% des voix ! 16% des voix pour le problème de Sabrina ! Ah oui oui ! Le plan à 3 que lui a proposé son mec ! Avec une poupée gonflable ! Ah ouais ! C'est ça ! 16% à la place numéro 3 ! Et c'est plus serré ! Pour les deux premiers ! 32 et 37% ! Ah ! Vous avez choisi quel problème du mois ? Et bien c'est malheureusement pas Laetitia ! Pour ceux qui ont voté pour Laetitia de Roubaix ! Qui a trompé son mec avec une meuf ! Et lui maintenant il se venge ! Et il arrête pas de se taper plein de mecs qui l'enculent ! Ouais c'est ça ! Et donc vous avez choisi... Et l'hôtel rentre du boulot et dans le sens de se faire enculer ! Vous avez choisi Valentine ! 45 ans à Lyon ! Qui après avoir fait l'amour avec son mec ou avec ses mecs ! Elle se vide le sperme du mec dans un verre et après le boit et trouve ça très très excitant pour les mecs ! Elle le déguste ! Elle pense que ça excite les gars ! C'est le problème du mois que vous avez choisi ce soir ! Et bien musique ! Musique et lecture du problème du mois ! C'est parti Romano ! Docteur ! Docteur Romano ! Merci un peu de respecter mon titre ! Alors Valentine ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Et bien c'est Valentine ! Et oui c'est Valentine ! Et oui ! Elle est de Lyon ! Elle est de Lyon ! Oui elle est de Lyon ! Elle a 45 ans ! Elle a écrit au forum Psychologie ! Bonjour à tous ! Moi c'est Valentine ! Et je ne sais pas si cette question a été posée déjà sur le forum ! Perso je ne l'ai jamais trouvée ! Et je tenais à aborder ce sujet avec vous ! Car franchement je ne vous comprends plus vous les hommes ! En effet ! J'avais vu sur un site pornographique que certaines femmes récupéraient le sperme une fois qu'elle s'était fait remplir par leurs compagnons ! Et le buvait devant eux ! Franchement j'ai trouvé ce moment super excitant ! Et je me suis dit pourquoi ne pas tenter ! Je change de partenaire régulièrement mais ne vous inquiétez pas ! Je me fais tester et lui aussi ! Comme ça on peut avoir des rapports sans préservatif ! C'est bien prudence ! Et je prends également un moyen de contraception ! C'est bien aussi ! C'est la pente des gosses ! C'est sûr ! Attire la dégo ! Le truc qu'il y a c'est quand je fais l'amour avec eux ! Je fais l'amour avec eux ! Excusez-moi ! Un petit problème mental ! Quand je fais l'amour avec eux ! Je leur demande remplis-moi de ton sperme ! C'est beau ça ! Les mecs se vident en moi ! À ce moment-là, j'ai toujours placé un verre sur la table de nuit ! Normal ! Je récupère le verre ! Je mets à couper ! Vous savez un peu comme dans les toilettes à la turque ! C'est un verre à sperme ! Oui c'est ça ! C'est un verre à sperme ! Et là je pousse ! Bon je lâche parfois ! Je lâche parfois quelques pétroupes ! Et souvent le mec, déjà à ce moment-là, bloque un petit peu en me disant Mais qu'est-ce que tu fais ? L'autre elle se fout accroupie ! Quand ça se passe bien, le mec vas-y ! Il me dit vas-y continue ! Et là je soulève le verre et je lui dis On va trinquer ! Je vais boire ton liquide d'amour ! Oui c'est un cocktail en plus ! Parce que ça mouille en plus ! Et je fais un cul sec ! Ça m'est déjà arrivé très honnêtement d'être un peu écœuré et de lâcher un roux derrière ! Je ne comprends pas ! Certains mecs, la plupart, pour ne rien vous cacher, me disent Mais tu arrêtes ça tout de suite, ça me dégoûte ! Je lui dis il n'y a rien de dégoûtant ! Tu m'as rempli de ton sperme ! Je les récupère et j'ai envie de te faire plaisir et de le boire devant toi ! Les mecs me disent non s'il te plait arrête ! Parfois ils me gâchent mon plaisir ! De temps en temps je repose le verre sur la table de nuit Je le garde un petit temps Et une fois l'homme parti je le bois quand même ! Oh ! Bon écoute après tout il fait de mal à personne ! Pas si sa passion en fait ! Je ne comprends pas votre réaction vous les hommes ! Vous aimez bien que les filles parfois fassent les bonnes salopes ! Oui ! J'estime le faire bien comme il faut ! Car ce n'est quand même pas toutes les femmes qui font ça, qui s'accroupissent, qui récupèrent le sperme ! Ça non ! En poussant, en lâchant un peu de fouf ! Toi tu m'éteres ! Voilà ! En remplissant le verre et en buvant cul sec votre semence ! Et vous n'êtes pas content ! Comment alors ? Je ne vous comprends pas ! J'aimerais avoir des témoignages ! Est-ce que vous les mecs ça vous intéresserait ? Qu'une fille fasse ça ? Ou alors vraiment est-ce que ça vous dégoûte ? Ou je n'ai rien compris ! A votre personnalité des hommes ! Aidez-moi ! J'ai besoin d'être éclairé ! Merci à vous ! Alors qu'est-ce que tu veux comme témoignage ? Très beau message ! Très beau message de Valentine ! Bah ouais ! Et oui ! Très beau post de Valentine ! Les mecs, si vous êtes déjà tombé sur une meuf et qui vous a fait un délire chelou après la relation avec votre sperme, je parlais, qui a fait des gardes-garismes, qui l'a avalé, qui vous l'a passé dans la bouche etc, vous pouvez venir témoigner ! Et pareil, les filles, si vous avez un mec qui vous a fait un truc chelou pendant l'amour avec votre mouille, vous pouvez nous dire, ou même avec son propre sperme, venez nous raconter un petit peu vos expériences ! Et oui, on vous attend ! Alors Elouioui, tu t'es trompé de numéro parce qu'on a essayé de t'appeler mais ça marche pas ! Alors je lis son message, Elouioui ! Moi je baisais une femme qui voulait que je lui vide la capote dans la bouche ! Et on va faire un sondage express chez vous les gars ! Est-ce que ça vous exciterait ? Donc on attend vos témoignages les filles, les gars ! Et puis sondage express en plus ! Est-ce que ça vous exciterait ce genre de plan ? Parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont excités parmi vous ! Ça va super ! J'aimerais bien voir le pourcentage ! Parce que c'est un côté dominateur quoi ! Tiens, caco 59 ! Si tu pouvais laisser ton numéro ! Parce que ton témoignage est plutôt fort sympathique ! Et il y a Brian qui laisse un message ! J'ai fait 14 ans de radiolivre et j'ai jamais été autant dégoûté par un problème du moi ! Chapeau docteur ! Ah je crois que c'est le gars d'avant qu'on en parlait ! Il y a Limpisky qui nous dit que la femme avale après la pipe ! C'est édifiant ! Mais pas sa façon de faire à elle ! Édifiant ! Pour le sondage c'est vraiment sa façon de faire à elle ! Elle se vide dans un verre ! Ça, ça vous excite les gars ! Ou pas ! Allez, vous votez ! On attend vos messages avec l'appli Skyrock ! Le 41-759 ! Le skyrock.fm ! Vos témoignages aussi ! Et on écoute Val de tout de suite avant de revenir au problème du mois ! Il y a... Comment il s'appelle le mec qui répond ? Le mec ! L'internaute qui répond ! Oui ! La capote pleine ! Il s'appelle la capote pleine ! On aura donc la réponse du problème du mois avec la capote pleine sur Skyrock ! Vous bougez pas ! Et on est plein de gros sons sur Sky avec le son de Vald ! Maintenant que je vous avais promis, c'est Anunnaki sur Skyrock ! Moi, j'avais serré une meuf ! Naps ! Si ! Et ta grosse gueule, tu veux que je te la défonce ou quoi, toi ? What the fuck ! Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock ! Radio Libre, 21h minuit et 1h minuit ! What the fuck ! Seulement sur Skyrock ! Et oui, la plus grande Radio Libre de France, c'est sur Skyrock ! Tous les soirs, 21h minuit, vous êtes là en direct avec nous ! Vous débarquez ici, vous nous parlez de tout ce que vous voulez ! Et là, on est en plein problème du mois ! Il faut aider cette pauvre Valentine ! Ouais ! C'est Valentine qui a une technique un peu particulière pour essayer de faire plaisir à ses mecs ! C'est spécial ! Après l'amour, elle se vide dans un verre ! Elle... Elle déguste ! Elle drink ! Elle drink ! Il y a la coquine de Cédric 47 qui nous laisse un message ! Oui ! Moi, mon ex ! Elle met du sperme dans mon café au lait ! Mais pour le délire, MDR ! C'était trop bon ! C'est une petite blague que tu peux faire à ta chérie ! Ouais ! Mais là, il y a Caco là ! Mais attends, je retrouve le message ! C'est là, Caco, c'était un peu plus hard ! Oui ! Mais elle n'a pas laissé son numéro ! Ah, Caco ! Alors ? Attendez, je le recherche ! Le message de Caco ! Il y a plein de messages ! Merci d'ailleurs pour tous les messages que vous envoyez ! Ah voilà, c'est ça ! Caco59 ! C'est une meuf de 32 ans qui nous laisse son message ! Malheureusement, on voulait avoir à l'antenne mais elle n'a pas laissé son numéro ! Moi, mon mec aime me bouffer la chatte après avoir jiclé dedans et ça m'excite ! Ah ! Non mais c'est ce que je disais, on peut partager quand on est amoureux ! Bah tu vas voir, on a Aurel, c'est un peu le même délire ! Ah bah tiens, Aurel, on va le prendre tout de suite ! Aurel en direct d'Evreux, on aura la réponse qu'on attend tous ! La réponse du verbe ! Grave ! Non, la capote pleine ! Ah, la capote pleine ! C'est la capote pleine qui a répondu sur le site ! C'est quel site d'ailleurs ? Euh... Psychologie ! Le forum de psychologie ! C'est ça, c'est psychologique ! C'est ça, il y en a besoin, oui ! C'est... Bah Marie t'es choquée par ça ! Ah ouais, moi je trouve ça bizarre en fait ! Oui mais bon, bizarre veut pas dire... Bah je suis pas choquée mais... Tiens ! Il y a le sondage express qui arrive ! Ça vous exciterait ou pas dans l'équipe ? Romano, non donc ! Non, la façon... Je t'ai dit, moi je préfère lui mettre directement avec mon sexe ! Ouais, voilà, on est d'accord ! Tiens, lui faire une buccale mais euh... Ouais, tout le... L'histoire dans le verre et tout ! Toute la cérémonie là, avec le verre et tout ! C'est un peu trop pour moi ! Cédric, ça t'exciterait ? Non, 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 non ! Tu serais jaloux parce qu'elle boirait tout pour elle ! Ah non, 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 je lui laisse tout ! Mais ça m'exciterait pas du tout ! Claire, il me tentait bien du style à être excité par ce genre de truc un peu bizarre ! Euh, si elle se vide comme ça, non ! Non ! Mais euh... Tu sais, si à la fin je lui crache dans la bouche et que... Ouais, tu préfères à l'ancienne ! Ouais, c'est différent ! Euh, Guigui ! Bon toi, moi je suis très ouvert sur plein de trucs mais là, ça me dégoûte un peu quand même ! Ça dégoûte ! Ah ouais, non, non, je serais pas fan de la pratique ! Ah, il n'y a pas ça sur Brazos aussi ! Non, non, il n'y a pas ça ! Non, il n'y a pas ça sur Brazos aussi ! J'ai jamais vu en tout cas ! J'ai jamais vu ! Ça doit exister mais euh... J'ai jamais vu ! Tu es obligé d'avoir des délires comme ça quoi ! Euh... Aurel, tu vas réagir pour le problème du mot et puis on va te demander juste après et on vous donnera les résultats de notre sondage express ! Salut Aurel ! Aurel, tu es en direct de Dreux dans le 28 ! Ouais ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir Aurel ! Salut Aurel ! Et tu fais à manger comment ? Bah je sais pas, il lui dit je suis en train de faire à manger donc tu vois c'est un mec... Non mais j'ai arrêté mon manger justement parce qu'on m'a appelé donc j'ai arrêté pour l'instant ! Ouais, ça t'a coupé l'appétit dans le verre de sperme, c'est ça ? Non, oui, dit comme ça, oui c'est sûr, ça peut couper l'appétit effectivement ! Ouais donc toi ça s'exciterait pas ce genre de truc ! Non pas du tout mais par contre ce qui excite pas mal certaines femmes c'est que bah du fait qu'une fois qu'on a éjaculé les hommes, qu'elles reviennent directement ressucer derrière parce qu'en fait le gland devient beaucoup plus sensible et ça, bah ça fait exploser le... pour dire l'orgasme masculin entre guillemets ! Ouais mais le fait que t'as juté, je comprends pas, le fait que t'as juté... Moi je vois pas les couilles... T'as t'aimes bien de faire sucer après avoir juté ? Oui mais c'est ce que je veux dire, c'est au niveau du goût du sperme, il y en a certaines femmes qui veulent pas parce qu'elles aiment pas au niveau... Elles aiment pas avoir du sperme dans la bouche entre guillemets ! Oui ! Mais après derrière bah au final quand elles voient bah le partenaire bah vraiment gros joueur entre guillemets bah ça les excite pas encore plus et ça les gêne pas d'avoir encore du sperme encore dans la bouche derrière ! Ouais et ton message que j'ai vu ton message te dit la femme qui suisse après avoir éjaculé c'est l'extase ! Ah bah oui c'est l'extase, enfin je sais pas s'il y en a ils ont déjà fait, si forcément mais derrière je veux dire le gland il est encore plus, il est beaucoup plus sensible et puis bah ça fait... Moi perso ça... Et puis ça nettoie les antilles ! Ouais mais juste... Bah en gros tu rejutes une deuxième fois du coup ! Non non je rejute pas par contre ! Ah mais tu peux juste sucer un peu comme ça un peu... Ouais ça t'excite ! Pour le plaisir quoi ! Toi ça prolonge bien ça en fait ! D'accord ! Parce que moi j'ai eu plein de mecs, il faut pas les toucher après avoir joué qu'eux hein ! Ah ils sont sensibles de la bière ! Bah justement bah comme Maria vient dire, en fait les mecs on veut pas qu'on les touche parce que justement c'est beaucoup plus sensible ! Ouais ! Et si justement on va dire même le fait de masturber, si la femme rien que remasturbe, ça va être trop sensible pour eux, ils ont pas envie qu'on les retouche ! Ouais c'est ça ! Et en fait si tu vas à fond, là ou même sucer machin etc, bah alors là tu exploses ! Et moi perso moi j'ai déjà gueulé comme une gonzesse comme pas possible, à me mettre l'oreiller sur la gueule pour pas gueuler comme un dingue ! Ouais mais il y a quand même, tu sais quand t'as éjaculé, il y a pas une période où tu débordes un peu quand même ? Bah justement, c'est une fois que justement j'ai jouté, directement c'est là qu'elle va tout de suite pendant que c'est encore plus ou moins arrêt ! Et donc elle repart et elle remet un coup de bandage bien comme il faut quoi ! Mais quand tu dis que tu gris comme une fille, ça veut dire quoi ? Bah franchement bah... Comme ça m'arrive ! Tu veux dire ? Non ! Non ! Il me voit un dingue et vraiment à mordre de l'oreiller ou à ras-soupin ! Ah ouais ! Un triple drap quoi ! Ah ouais non, c'est vraiment quelque chose ! Ah mais dis donc, t'es une vraie petite chienne ! Bah c'est son petit truc ! Merci Romano ! Merci Romano ! Donc toi en fait ça prolonge l'orgasme, t'es un... Ton orgasme il s'arrête pas au moment où tu jites ! Ouais c'est ça ! Toi tu continues à... Oui t'as l'orgasme qui continue après ! Ah c'est ouf ça ! Moi je pensais que tu jetais quand même une deuxième fois du coup ! Non non, bah non ! Là par contre ça est costaud pour rejuter une deuxième fois vraiment aussitôt ! Mais c'est un plaisir ! En plus comme elle vient de dire Marie, il y en a plein qui ne veulent pas qu'on le touche une fois qu'ils ont éjaculé ! Parce qu'ils sont trop sensibles ! Parce qu'ils sont trop sensibles ! Il y a plein de messages ! Et euh... Transsensible c'est comme si... Enfin je sais pas comment dire... Non mais c'est ton... Enfin moi je sais pas ! Moi mon membre, plusieurs partenaires ont avait du mal on va dire à le refaire entre guillemets ! Ou du moins à le toucher parce que... Et là t'es tombé sur la bonne ! Ouais t'avais peur de te faire mal ! Non genre plusieurs bonnes ! Ah sur plusieurs bonnes ! C'est chaud du côté de treu ! C'est bien hein ! T'as eu l'ivalu ! Ah ouais ! Il y a un message qui nous dit peut-être qu'elle a trop de la chance ! C'est rare les filles qui font ça ! Mais moi aussi j'adore ! Mais ça... Il faut parler sur la personne que t'arrives pas même si c'est un plan cul d'un soir ou un partenaire parce que t'as déjà un mois qui arrive pas direct en disant ça ! C'est un message que tu vois ? Ouais effectivement ! Tu vois le gars du 31 il est comme toi ! Et sinon il y avait un autre message ! Attendez bougez pas ! Ah ouais ! C'est Stélos le pauvre qui nous fait ! Moi je suis dégoûté quand j'entends ça ! Ma femme elle me suge qu'une seule fois par mois ! Bah ouais ! Bah dis toi qu'il y en a c'est zéro ! Le pauvre ! Le pauvre ! C'est déjà ça ! Il y en a déjà au moins une fois c'est quand même bien ! Exactement ! Une fois par mois c'est déjà ça ! Tiens il y a Sensox qui nous dit Quand je te circoncis t'as pas ce genre de problème ! Pourquoi t'es moins sensible du gland en ce moment ? Bah moi je pense que c'est ça ! T'es moins sensible du gland quand t'es circoncis ! Bah forcément ça frotte un peu non Karim ? Ouais t'es moins sensible ouais ! C'est vrai ! En tout cas moi je suis moins sensible apparemment que vous autres ! Il est pas sensible du gland ! Bah alors ! Bah je pense que ouais ! Vu que t'es toujours à nu au bout d'un moment là tu perdras peu de sensibilité ! Ouais ouais c'est normal ! Ouais ! Moi ma femme ne veut pas me suger depuis plus de 10 ans ! Donc tu vois on a pas ce genre de problème chez Miniric qui vient d'arriver ! Pardon ! Qu'est-ce que ? Alors ! Tiens bah les résultats du sondage express et juste après... Alors la réponse de la capote pleine ! Non ! Attends non 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 ! Sondage express d'abord ! Oui oui non mais après la réponse c'est la capote pleine qui répond à Valentin ! La capote pleine va répondre au problème du mois ! Les gars est-ce que ça pourrait vous exciter ? Donc le problème du mois de Valentin ! Donc Valentin qui se vide dans un verre ! Ouais c'est ça ! Il veut boire le verre devant le mec ! Voilà en se disant que ça va le exciter beaucoup ! Et elle comprend pas parce que la plupart des mecs en fait ils s'excitent mais pas du tout au contraire ! Ouais c'est ça ! Et bien vous les auditeurs de Skyrock vous avez répondu ça vous excite ! Mais oui ! Oh la pas beaucoup je pense ! A 7% ! Ah bah tu vois ! Et ça dit quand même 7% hein ! Et ça vous excite pas à 93% ! Ah ouais ouais ! Donc je comprends que Valentin soit tombé sur plein de mecs qui aimaient pas ça du tout ! Non bah c'est ça ! Mais c'est la vision surtout ! Ils sont coincés du cul hein ! Oui c'est du cul c'est vrai qu'on peut faire tout ! Non ils sont coincés du cul ! Ils sont coincés du cul ! Il devient sourd ! Il a passé une certaine erreur ! Putain ! Alors ! La réponse du problème du mois tu nous sors la réponse de la capote pleine ! Exactement ! Il s'appelle la capote pleine ! C'est un internaute ! Et il a répondu au problème ! Non c'est une internaute ! Ah c'est une internaute ! Une capote ! Voici donc sa réponse ! Qu'est-ce qu'elle répond ? La demoiselle ! Ma chère Valentine ! Mais tu es complètement dégueulasse ! Voilà ! La réponse de la capote pleine qui est très très énervée ! Non mais sérieusement ! Tu as vraiment cru que ça exciterait un mec de te voir faire ça ! De lâcher des pétroupes en évacuant ton sperme ! Dans la position comme dans les WC à la turque ! Mais vraiment ! Il faut réfléchir de temps en temps ! A priori ce n'est pas ton cas ! C'est sympa en tout cas ! L'autre est de la traite ! Évidemment que ça excite les mecs par exemple de nous éjaculer dans la bouche ! Mais évite de faire tout ton cérémonial qui ne sert à rien ! Ça les dégoûte plus qu'autre chose ! A la limite ! Je ne sais pas ! Essaye de trouver autre chose pour les exciter ! Tu vois bien que ça ne fonctionne pas ! Quand tu as plusieurs mecs à la suite qui refusent ce genre de choses ! Dis-toi que ce n'est pas la bonne solution ! Mais il va peut-être tomber un jour sur un mec qui fait grave ce genre de choses ! Ben oui ! Je pense que tu devrais arrêter ! Franchement c'est un peu dégueulasse ! Et la position forcément ils ont l'impression que tu vas déféquer sur le lit ! En étant à moitié accroupi ! Avec ton verre que tu laisses sur la table de nuit En attendant le moment où tu vas réceptionner le sperme dedans ! N'importe quoi ! Vraiment ! Elle se fait pourrir l'autre ! Elle a demandé de l'aide au départ Valentin ! Si tu aimes le sperme ! Prends-toi des buccales ! Au moins pendant ce temps tu te tairas ! C'est sans doute le mieux qui puisse nous arriver à tous ! Franchement ! Ton attitude est honteuse ! Je ne suis pas loin de te signaler au modérateur ! Dis-nous quand même ! A jamais j'espère ! A jamais ! Heureusement qu'on était là ce soir pour l'aider ! Heureusement ! Merci pour votre aide ! Merci Aurèle ! Merci Aurèle ! Bon appétit ! Tu vas bouffer quoi ? Du sperme ! Pomme de terre rissolée ! Non pas du sperme ! C'est Romano ! C'est Romano pour le coup ! Alors Romano ! Merci ! Toujours élégant Romano ! Pomme de terre rissolée ! Pomme de terre rissolée avec du boudin blanc ! C'est bon ça ! Ben bon appétit ! Je peux faire le boudin blanc ? Merci ! Chaque de ses boudins préférés ! Et moi aussi Cédric mon boudin blanc ! C'est mieux ! Est-ce que c'est possible d'avoir une photo dédicacée de l'équipe ou pas ? On va te faire une petite photo de nous ce soir ! Envie de sensations fortes toi ! Tu n'as peur de rien Aurel ! Ah je vois ça ouais ! Merci à toi Aurel ! On t'embrasse en tout cas ! Bisous merci ! Bisous à toute l'équipe ! Salut Aurel ! Et le t-shirt qu'on t'envoie à la maison aussi ! Ah de la balle ! Aurel ! Et bonne journée ! Bonne soirée ! Bonne nuit même d'ailleurs ! A vous on va revenir tout à l'heure à 6h du matin pour le morning ! Demain soir en direct pour la radio libre dès 21h ! On compte sur vous ! Il y a Bangala du Congo qui nous dit Eh les gars juste pour vous dire que j'ai giclé dans la bouche de ma meuf la semaine dernière ! J'ai pas trouvé ça ouf ! Ah ouais ! Ben écoute merci à toi ! On termine avec ton message Bangala du Congo ! Merci pour ton témoignage ! Allez on est de retour demain à 21h minuit ! Demain matin le morning je vous l'ai dit ! Et puis passez une bonne nuit ! Prisca pour le son sur Skyrock sur Bad Music Non Stop ! Et bisous tout le monde et à demain ! Ciao ! Ciao ! Allez salut ! Good morning show !